Hey j'ai pissé je peux l'arrêter, je pisse vite fait Sous-titres par Juanfrance Les gars le live était absolument pas prévu Ca veut dire que là Je vais prendre du temps de faire des paramètres Regardez Là je crois que vous voyez un écran noir non ? Putain de merde Attendez C'est compliqué Attendez Deux secondes Faut que je retrouve Ma caméra Deux secondes Mais j'ai même pas lu ma caméra Mais c'est un truc de ouf Annuler Euh Deux secondes C'est bon Pour l'instant on va mettre celle là pour l'instant Parce que ma caméra Je sais pas d'où ma caméra En fait la caméra normalement Elle est celle là Je la vois pas Ma caméra marche pas les mecs Ah c'est bon Normalement là c'est réglé Je vous mets la boîte de chat Pour l'instant Oh là là Ma webcam qui prend 20 ans à se lancer Ça me saoule Putain Ah c'est bon Ok Il y a un problème là Le fond vert il est catastrophique Ah là je suis pas kawainé du tout Je suis tout transpirant Eh ouais il m'a laissé en plan Ok Ça c'est bon Ça c'est là Ok c'est bon Ok c'est bon Deux secondes On vous explique tout les mecs On vous explique tout Normalement le fond vert c'est réglé C'est bon Salut tout le monde Ça va ou quoi les mecs Ah ouais Le gros bâtard qui parle comme si Tout à l'heure on est pas en live Depuis 5 heures à faire un jeu Grave compliqué Un mode l'ange Je vais mettre juste 3 secondes C'est pas déconner non plus On est pas ninja frère C'est pas déconner Toujours kawainé La rue ou pas là Non elle rire C'est pas la rue ma gueule Deux secondes Eh le jeu Ah ouais le jeu le plus Comme je dis C'est pas un jeu d'horreur Mais il m'horrifie frère Pourquoi Samy est en live Et en live seul Et toi là Les gars Ce n'est déjà Pour savoir qu'on a lancé Il y a plus de 4 heures On a lancé le live Il y a plus de 4 heures Yib et moi Sauf que Samy Il y a 4 heures Il n'était pas là Et ça se trouve Vous n'allez pas faire La même chose que nous Ce n'est pas la séparation De la rue de TV Les mecs C'est juste que parfois Le contenu varie Selon l'envie de la personne Get Twitter quand t'as 2 minutes Vas-y On se cliquer maintenant C'est bon Bizarre il lance en même temps Quand même Non c'est pas bizarre Sinon il lance en même temps Dites vous les gars C'est simple Il y a des trucs On ne pourra jamais jouer A 3 ensemble En fait non Il n'y a pas tout Auquel on pourra jouer A 3 ensemble Il n'y a pas forcément Tous les jeux Qui sont jouables à 3 Il n'y a aussi pas forcément Tous les jeux Qui nous plait à tous les 3 Il n'y a pas forcément Les mêmes jours Où on va faire tout le temps La même chose C'est pas la fin les gars Carrément ça fait plaisir Il y a moi Et ça vient en même temps En live Ça se trouve il y a des mecs Qui ne veulent pas jouer au jeu Ça se trouve il y a des mecs Qui veulent nous voir parler C'est tranquille les gars C'est pas la fin les mecs C'est pas la fin C'est pas la fin les mecs T'as vu la trend Avec ton son sur TikTok MDR Ben là on va la réacte Carrément j'ai vu la trend Je me suis fait la surprise De ne pas tout regarder Enfin je l'ai vu la trend Elle avait à peine 20 vidéos Là je suis tombé dessus tout à l'heure Il y en avait 220 des vidéos 240 Ça se trouve même ça a augmenté Et en Je me suis laissé la surprise Je me suis laissé la surprise La Palestine évidemment Carisme 9-4 évidemment Fin du règne Elle est gênante Abelkani c'est sûr que Putain mon frère Si un jour j'avais su Que j'allais faire une trend Ma foi très C'est vraiment la trend Je pense Qui représente le moins L'esprit de la WESTV Plus bête Désolé Réros je peux faire de TikTok C'est chaud Imagine ta mère tombe sur la trend Putain si ma mère Elle tombe sur une trend TikTok C'est rarement que soit J'ai trop percé Soit il y a un problème Pub de merde Non les gars Ne dites pas pub de merde Dites vous qu'avec cette pub Je me rémunérais Avec cette argent Je peux vous proposer du contenu lourd Les gars en tout cas cet été Il y a du lourd qui arrive sur Youtube Mais c'est même pas des extraits de live Je ne sais pas quoi On a de ces idées de vidéos Waib, Samy et moi J'étonne Carrément je pense que les vidéos Quand vous allez Je pense que ces vidéos là Elles vont vraiment nous faire Comme on dit Step up Leak Allège leak Je vous jure Les vidéos En fait Le problème avec Je pense que ça vous arrive Dans la vraie vie Vous aussi Des fois vous avez des idées en tête Et au moment où il faut les appliquer C'est beaucoup plus dur Ça veut dire que les vidéos Que j'ai en tête Dans ma tête c'est trop trop lourd Sauf que quand on va les faire Ça va être à chier Mais pour pas que ça arrive Pour pas que ça arrive Je vais mettre Toutes les dispositions possibles Je vais Ça va pas être un pote à moi De mon quartier Qui va me filmer Non Je vais essayer de trouver Un mec qui sait filmer En fait Mon idée à moi C'est pas de Demander à un gars Qui est en place Qui est déjà en place Merci Betroni Frérot Je vais demander à un mec Qui est pas en place Dans tout ce qui est filmage Tout ce qui est filmage De vidéo YouTube Parce que si je demande à un mec Qui est déjà en place Qui travaille déjà Avec des grands streamers Des grands YouTubeurs Il va faire la star avec nous Il va me dire Non vas-y je suis occupé Il faut payer Et tout Je vais prendre un mec Après un mec Qui est talentueux Qui s'est lancé Il y a pas longtemps Qui veut justement Que des mecs Le raccordent du temps Qu'ils leur font confiance Pour un projet Je pense que c'est mieux De travailler avec des mecs Comme ça Que des mecs Sont déjà en place Et quand j'aurai trouvé Ces gars là On va vous régaler Par raison Prendre des mecs C'est ça C'est comme demain Tu fais un clip Un clip de rap par exemple Tu vas pas prendre William Thomas Qui travaille avec Niska Joul avec tout le monde Travaille avec un mec Qui est en mode Qui est pas encore en place Qui est pas encore en place Comme ça Il voudra travailler avec toi Frère il sera pas occupé Salam L'équipe Hamza Toujours aussi foncée Ça fait plaisir T'es un ouf toi Je suis pas foncé Des mecs Entre professionnels Et pas professionnels Non Des mecs qui savent faire Qui savent faire Mais qui Qui n'ont pas la visibilité Frère C'est comme une C'est comme une C'est comme si C'est comme une maquilleuse Frère Tu vas pas prendre T'as un mariage Demain t'es une femme Tu vas pas prendre La maquilleuse A Kim Kardashian Frère Elle sera déjà occupée Elle va demander Des prix de fou Tu cherches une jeune Talentueuse maquilleuse Talentueuse Tu peux trouver sur insta Là se trouve sur insta Il y a un mec Il a à peine s'est abonné Il fait des vidéos Et tout Il est grave talentueux Mais c'est une personne Le calcul Les monteurs Je vais pas aller voir Le monteur à Inokstag Ou Gotag Il y a vraiment des montages J'ai pété Amin Il a Il est dans mon discourse Personne le connait Il monte pour personne J'ai pété lui Et il m'a fait Un bon montage Lancez-vous sur Club Pro Ma play elle marche plus La dernière fois Ma play ça fait ce frère En live Elle est tombée Depuis elle marche plus Ça veut dire que FIFA 23 Club Pro Ce sera Une habitude Parce qu'on jouera sur PC Mon monteur C'est un moteur Mais Ryan Je l'ai puté Message GG Frère Comme le stream On préfère La Ruche TV Merci J'aime 958 Frère Le monteur à Inok Il est amateur Un peu Bah je sais Mon très Il fait du lourd En tout cas En plus Le monteur à Inok Si je l'ai vu Frère Le monteur à Inok Je pensais C'est un Je pensais C'est un mec Des dents Qui sort Des grosses Funettes Des cheveux Longs Jamais coupés Finalement C'est un gros monstre De 2m50 Un gros bûcheron Des gros épaules Tout costaud Vous allez continuer Les imitations hilarantes Comment ça ? Bientôt Milabo Sur Youtube Bah ouais C'est vrai D'ailleurs Allez vous abonner A la chaîne Youtube Les mecs C'est gratuit Je pense J'ai vu le peu D'abocats Je pense Je lui demande Est-ce que c'est gratuit J'aime faire des vraies Bidots Sur Youtube Voilà J'ai envie En mode Vraiment Mettre J'ai vraiment Envie de mettre En vidéo Mes idées Dans ma tête J'aime ramener Un truc nouveau Sur Youtube Et carrément Si vraiment On est en place Sur Youtube Je pense J'arrête Twitch Parce que moi Je suis dans J'ai envie D'être dans Le divertissement À fond Frère Des vidéos De fou Hamza Tu les termes Sur Youtube Allez C'est parti Enlève ce fond d'écran On dirait La coucou TV Je sais pas Quel fond d'écran Maître Et c'est celle Que j'ai À portée de main Vas-y Lique Non Bichat TV Je lique pas C'est quoi toi Insta Prends l'exclamation Insta T'as tous les insta Disabonnés Bientôt Enka Allez Let's go Pour les Enka Les mecs Allez Allez On peut le faire Ensemble Les frères C'est pas dur Les mecs Allez Allez les gars On peut le faire T'as qualc'o Ça Les Vamos All On 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 J'ai pris du temps avant de changer d'écran, excusez-moi. Allez, on tape HTV sur YouTube, qu'est-ce qu'on trouve ? Les gars, la seule chaîne, la vraie chaîne, c'est celle-ci, ne faites pas à voir. Il y a le frérot HTV Redis VED qui met toutes les Redis VED, mais ce n'est pas à nous. Et la vraie chaîne, c'est celle-là, les mecs. Oh, par contre ! Merci, mon frérot. Merci, Sadio. Ouais, je veux encore, mon reuf. Et 3300 buts, ça tue, non ? Pour une première vidéo. Faites votre chaîne officielle de VED. Ouais, j'y pense, Amiral22133, frère. Bon, allons sur TikTok. Allons réagir au massacre. Toi, mec, pas barbé. Il m'a fait flipper, putain. Putain, je pense, ce mec, il va passer par hasard sur la chaîne de la WFTV et qu'il va dire quoi ? Il faut encore du réagir TikTok, c'est ça, les arabes ? Ils n'ont aucun contenu à proposer. Ok, les mecs. La fameuse traîne. N'oubliez jamais, les frères. Qu'est-ce que j'ai créé ? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai engendré, ma gueule ? Mais c'est quoi cette application de fou malade ? Les gens, ils font des... Ils font des play-backs sur tous les rires, frère. Gros, je vais mettre une vidéo de ma... De ma Peugeot 106 qui a un problème de train arrière. Ils vont faire un play-back dessus, frère. En plus, ma foi, euh... Ça marche bien, hein ? Il y a moyen de faire les courses dans le trade, les frères. Mais bon, hachèque, on a ça. Putain, mon frère, t'as une dégaine de carrossier tunisien. Qu'est-ce que tu me fais une traîne TikTok ? N'oubliez jamais, les frères. Toujours kawainé. Toujours kawainé de quoi ? Il pleut, t'es mouillé, rentre chez toi. Tu me fais un TikTok, frère. N'oubliez jamais, les frères. Mais c'est un ouf. Wallah. Sous la pluie, il s'est dit, allez, t'as fait un TikTok, ma gueule. Rentre d'abord, rentre chez toi. Ah, tu veux montrer les palmiers, hein ? T'as vu que dans le trade, il y a beaucoup de meufs, t'as voulu montrer les palmiers, hein ? Tiens, je veux le voir. T'as voulu montrer la mer, hein ? Putain. Après avoir mis le mot Gansu sur la carte, après avoir mis le mot Gansu sur la carte, après avoir chébrant des gens à imiter Nasdaq sur TikTok, Hamza, Nouvelle Trends, ne serais-je pas un influenceur ? Est-ce que je peux enfin mettre le mot influenceur dans ma bio ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Lâche ça. Me suis fait virer de mon taf, Alhamdoulilah, ça a quel plaisir, t'as de la chance, sois-le, frère. Non, t'es juste un arabe, reviens sur terre. T'as enle, toi ? Hamza, influenceur. Sois gentil, plus passionné que tu fais son son, après. Ouais, c'est vrai. Non, vous êtes tous mignonnes, hein ? Mais j'ai juste bané les mecs, moi. J'ai bané les mecs. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawainé. Arrête de dire quand je mets oui, tu le mets tout le temps, frère. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawainé. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawainé. Toujours cute. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawainé. Moi, il a mangé, lui, hein. Il a mangé de ouf, lui, hein. Moi, je l'avais liké, il avait 1000 likes, frère. N'oubliez jamais les frères. On fait là. N'oubliez jamais les frères. Mais ils sont connus, ces mecs, ou c'est parce que c'est... N'oubliez... 10 000 abonnés. N'oubliez... N'oubliez... Ah, mais c'est parce que... Ah, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Je vais payer des TikTokers comme ça, ils pourront détraîner sur mes trucs. Putain. N'oubliez jamais les frères. Non, là, oui, c'était vert, elle a changé, les mecs, hein. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawainé. N'oubliez jamais les frères. N'oubliez jamais les frères. N'oubliez jamais les frères. Hein ? Je m'océder. Moi, c'est trop conscient que j'ai... jak moi, tout ça... Je m'océder. Je m'océder. Merci. Je m'océder. Merci. N'oubliez jamais, les gars, ce que je dis par rapport à la grinta. N'oubliez jamais, les gars. Tu as une dégaine de sultan en tombe. Bon, les mecs, faites le train, faites-moi percer, là. Allez, les gars. Voilà, je crois. Je crois que ce soir, je vais faire un TikTok sur mon propre trend. Bon, ce soir, je vais faire un TikTok sur mon propre trend. Les mecs, ce n'est pas une bonne idée. Mais j'ai une bonne idée avec mon trend. Mais est-ce que vous allez me vanner si je fais un TikTok ? Ce ne sera pas un truc bizarre, hein ? Un acte, vous croyez que je vais faire kawaiini ? Non, je fais un truc bien. Putain, les gars, je suis mitigé entre honorer mes ancêtres et... Et le buzz. Le buzz. Les muslims avant, parce que ça te fait... Non, 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 ne s'est pas tranquille, frère. On te fait percer. Les gars. Qu'est-ce que c'est qu'un TikTok, après tout, les mecs ? Qu'est-ce que c'est qu'un TikTok, après tout ? Il y en a des millions, des TikToks. Je vais disparaître dans l'aspirer à l'infini TikTok. Mais au moins, j'aurais fait un petit peu de buzz. Amaro, comment il a percé ? Qu'est-ce que ça, TikTok ? Vous voulez me voir quitter l'usine ? À chaque fois que j'envoie un snap, à chaque fois que je fais une story insta, je suis à l'usine, on me dit, voilà, force, mon frère, voilà, force. C'est bon, c'est père. Voilà, on like tous. Ce soir, TikTok. Ce soir, TikTok. Le premier TikTok d'Amza. Voilà, je vais faire un TikTok, ma gueule. Il sera clean, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de trucs bizarres, je ne vais pas danser, je ne vais pas faire un truc de... Un sourd, vous m'avez compris. Les ancêtres ou le buzz, la chianté. Que les ancêtres aillent se faire foutre, ma gueule. Regarde ta dignité. Mais voilà, ta dignité, je vais la garder, c'est fou ou quoi, frère ? Arby Air Jordan. Non, lâche ça. Le buzz te monte à la tête. Les gars, ça va, ça va. Ça va. C'est quoi ton compte ? Carrément, je vais le faire sur le compte de la WESTV. Hamza, l'argent t'a rendu fou. Inchallah, tu restes pauvre avec ta fierté. Mais voilà, le pire, c'est que je ne vais pas d'avoir ça, mon frère. Je ne vais pas d'avoir ça, non. Allez, on voit ça, gamin. Merci, Akai, ma gueule. Il y aura des lives, des exclus, pas trop de lives, tu connais. Mais ça hante, no case. No case, t'as vu que t'es mon agent ou quoi ? Il a écrit dans le chat, t'as vu que t'es mon agent. T'as marqué, tu sais, à l'avance qu'il y aura. T'as marqué, t'as le manager, t'as parlé aux gens. Il n'y aura pas d'exclus. De quel exclu tu me racontes ? Il n'y a pas d'exclus, mon frère. Le micro, pardon. Il n'y a pas le micro, frère. C'est de ouf, tu m'encoilles pour le micro. C'est un TikTok sur les ancêtres. Ah bah ouais, bah si, si. Ah, c'est une robe, c'est une rêve. Ah, ok, ok. Ah ! Ah ! On peut t'y toquer et pas être toqué, cousin. Désolé. Ah, j'ai pas tous les rêves, les mecs. Désolé, j'ai pas tous les rêves. T'y toquer, ça va devenir toqué, photo. Il va arriver avec un cosplay, on va aller. Non, pas d'inquiétude, les mecs. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Ça, c'est de faire le TikTok maintenant, oh Allah. Parce que c'est le TikTok, je l'ai en tête, là. Je l'ai en train de le faire. Je l'ai en train de le faire tout de suite, là. Je vais te dire. T'as plus les codes, ma gueule. Ah, c'est tous les codes, frère. Les codes des bâtiments de Paname et les codes de la rue, ma gueule. Il va juste mouiller ses cheveux. On va devoir appeler le Nasdaq pour te mettre dans le bout. Je sais pas. Fais-le en live et Zama montre le chat en folie. Non. En fait, pour l'idée du TikTok, il faut que tu sois dehors. Mais voilà. En plus, je viens de le faire dehors. Mais si je le fais dehors et ça me voit. Oh là là. Aïe, le TikTok. Prends la cam. Crée-toi un console. Non. Non, t'as un autre. Les codes de la machine à Bubble Tea. Prépare ton cosplay Zoro, là. Aïe, la génie. L'application, frère. T'es un abuseur. Mogi Boy. Cousin. Ma tête, elle est fichée sur TikTok. Ma tête, elle est fichée sur Twitch. Pour autant prendre le plus de Scala possible. Eh, on est combien, là ? Miss 400 ? Si demain, je fais un tatouage avec écrit Army dessus, là. Si demain, dans mes lives, il y a de la K-pop, tu sors combien on t'a 3000 ? Et ce ne sera que des meufs bienveillantes. Ce ne sera que des meufs woke. J'en ai marre, moi. Le figui gui 9-3. Il crie Starfall, là, dans le chat, il n'est pas sub. Sub-toi, cousin. Il y a un mec qui s'appelle Wesh Mugi Boy. Au lieu de ce sub, il crée un compte hater de la Wesh TV. Il prend des vidéos de nous et il nous met dans la merde sur TikTok. Moi, je vais récupérer la communauté à l'éna situation, frère. Tiens, c'est quoi, ce nom de chaîne Wesh TV, frère ? Normalement, les gens, ils ont peur, Wallah. Wesh TV. La TV des Wesh, Wesh par les Wesh, Wesh pour les Wesh, Wesh. Putain ! Moi, je me sub avec des faux comptes Amazon Prime. T'es marrant, mon frère. T'es marrant. Gavelle, je me sub avec des faux comptes Amazon Prime. À la fin du mois, on la... Amazon Prime, ça coûte... On reçoit 79 centimes sur les staves Amazon Prime. Et en plus, c'est des faux comptes, frère. À la fin du mois, ils vont être retirés. Tu es un mec bizarre. Arigato, 3 Ali. Enfin, mes Hamsa. Putain, les gars, retenez-moi. Retenez-moi, je vais faire une dé. Yaskov 12. Merci pour le sub, mon frère. C'est un nom, en vrai. Non, il est trop marrant, le nom de Wesh TV. Parce que ce qui est marrant avec le nom de Wesh TV, c'est qu'à chaque fois, t'as un mec, mesquine six mois après, trois mois plus tard, il dit... Oh, oh, oh. Wesh TV. C'est pour Wahib, Samir, Hamsa. En gros, il dit ouais. Il nous dit, oh, oh. Moi, je crois que c'est parce que vous étiez arabe. Merci, je sers pour les deux seuls, mon frère. Merci beaucoup, mon reu. Merci pour le seuls, mon frère. C'est la famille. Voilà, je ne savais pas. Mais carrément, une fois, on l'a mis en bio. On l'a mis partout. À chaque fois, on explique. Ça ne veut pas rentrer dans la tête des gens, frère. Mais vous êtes arabe. Mais oui, on est arabe. Mais c'est pas parce qu'on est arabe qu'on s'appelle Wesh TV. Mais c'est pas ça. Mais le TikTok, ce soir. Eh ! Point d'exclamation Discord, les mecs. Point d'exclamation Discord. Il faut que ça pète. Il faut que je la chope. Il faut que je la chope. La petite là-bas est gâtée. Il faut que je la chope. Qui savait ? Tout le monde, frère. J'ai capté il y a 20 minutes, moi. Ah ouais. 12 minutes tardes. C'est la chope TV, maintenant. Ah, tu me diras ? Non. Désolé, non. Hamza, maintenant, le quartier de l'aise avec des centimes et des grosses garros. Honte à toi, ton big fond. Inch'Allah, tu restes au... Non, 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 non ! Non, 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 non ! Annule, annule ! Eh, je vous ai déjà dit, les gars, entre les deux rats comme ça, calmez-vous, les gars. Tout ce qui concerne les deux rats sur ma situation financière, n'en parlez pas. Vous êtes des malades ou quoi ? À part si vous voulez l'améliorer. Moi, c'est des ouf, vous. Frère, quand ? Vous, vous me voyez partir en vacances, etc. Mais il faut voir les hôtels Gantzoukos. Je prends, mon frère. Merci, mon frère. Le mec, il fait peur quand il remercie. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Bon, là, je ne m'abonnette plus. Merci, mon frère. Bon, là, j'ai dit mon frère, il me demande remboursement. Que disent les Arabes quand ils se quittent ? Vas-y, mon bref, on se pète. Tes messages, plus jamais de la vie, je l'ai lu tes messages. Qui qui m'appelle encore ? Allô ? Ouais, ça va ou quoi ? Ça va, et toi ? Non, t'es son fils ? Non, je n'ai pas. Vas-y, ok, ok. Tu es en panne, là ? Ouais, je viens de te dire. C'est quoi ? Il faut que je vienne te chercher. Je te prends un Uber. Non, non, non. Tu décoces parce que j'ai besoin de la voiture. Papa, il n'a pas ? Je n'ai pas. Yrating ! Son, t'es son Emmanuel. decide quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 de base je suis pas du tout un mec à l'aise devant les caméras il y a encore moins au blabla parce que les mecs j'irais pas que je suis un ancien B je le suis encore un peu mais beaucoup moins qu'avant à l'époque les gars je bégayais à mort même des fois ça s'entend que je bégaye des fois mais à l'époque c'était terrible vous avez déjà vu la vidéo où Bassem il dit que une fois il a appelé les pompiers parce que sa maison elle a pris feu et il a dit allo allo les pompiers les pompiers et pour chanter pour chanter pour parler il a dû chanter allo les pompiers la maison qui brûle quand j'étais petit, quand j'étais allé chanter dans ton phoniste parce que je bégayais trop il m'a dit le même conseil il m'a dit il me disait pas de chanter, vraiment abusé de chanter mais il me disait parfois n'hésite pas à y aller de manière mélodieuse quand tu parles faut être plus à l'aise et bah je te jure que des fois et en plus bâtard il m'avait dit quoi vous avez vu la musique des enfoirés aujourd'hui on a plus le droit d'avoir fanida il m'avait donné ça comme exemple c'est à dire que des fois quand je parlais je parlais avec cet instruire comment ça va les gars aujourd'hui je vais bien putain t'imagines je parlerais encore comme ça aujourd'hui c'est quoi ton programme à la musculaire Hamza Chouf ? j'ai plus rien frère, j'ai plus un bras, j'ai plus de bras, j'ai plus d'abdos, j'ai plus de pecs, je suis devenu tout maigre l'autre jour j'ai fait un 5 le 5 l'autre jour, il y a 2 jours j'ai fait un 5 j'ai une carence alimentaire faut savoir que ça fait 3 mois mon ascenseur ne marche plus vu que mon ascenseur depuis 3 mois il ne marche plus ça fait 3 mois j'ai pas fait des grosses courses je mange que de la merde des pattes, je me manche dehors voilà j'ai une carence alimentaire hier avant-hier j'étais au 5 2 contacts je me suis blessé 1 contact au genou je n'arrivais plus à marcher un contact à l'épaule, mon épaule, elle s'est déboîtée là, ramenez-moi, quel streamer vous voulez, il m'encule voilà mais au moins, je pourrais dire que c'est kawainé pas d'embrouiller tout, mais là, n'importe qui me nique ramenez-moi n'importe quel streamer, il me nique mec, j'ai changé le discours mec, n'importe quel streamer hé, vous m'emmenez n'importe quel streamer, voilà il me nique vous êtes de ces bâtards, vous avez tous répondu même ponce, en même temps, moi, les gars arrêtez, mais c'est, mais ça va pas ou quoi les mecs, vous êtes ou quoi mais arrêtez de me dire ponce et laissez-les, tranquille je fais clip hors contexte les gels vont t'insulter mais Fekin, comment tu veux un programme de muscu comment tu veux mon programme de muscu si je n'ai pas de programme de muscu c'est pas possible en plus, tu m'engueules, tu me fais le mec tu me dis, vas-y frère, tu fais le mec je ne fais pas le mec, je n'ai pas le programme de muscu c'est qui, JP tu veux qu'on dise mort de Twitch, alors ne dis de rien, ne dis de rien vas-y, donne le programme mais je n'ai pas de programme voilà, fais comme sera D-Link, demande-moi ma configuration j'ai une GTX 1070 avec une AMD Ryzen 7 2700X Hamza, fais dédicace aux affranchis pourquoi tu j'ai dédicace une mafia italienne mais ça ne va pas ou quoi c'est un rare, je envoie le programme ah ça y est Jean Portmanov c'est qui Jean Portmanov ça c'est un Mombani Sab, je ne sais pas le vieux qui bégaye tout le temps c'est qui le vieux qui bégaye tout le temps pourquoi vous connaissez un vieux qui bégaye tout le temps c'est un sahabe à Zecairi ah bah, comment vous voulez comment vous voulez fournir les sahabes à Zecairi voilà, je vais avoir au moins trois temps je ne les connais pas vous voulez fournir les potes à Zecairi ça ne va pas ou quoi vous voyez là, Wachtv, c'est Wahib, Samir, Hamza je viens de le dire à tout à l'heure tu penses quoi de Julie ? Julie qui ? elle fait combien de tractions, poteau ? ça a dédicace à Melly du 3043 ah, il faut que j'arrête de lire les messages à voix haute en plus, j'ai des messages importants mange les bonbons derrière toi hé les gars, c'est une dinguerie à fond vert ma gueule quand même c'est vraiment une dinguerie à fond vert c'est pas des dingueries là, ça se trouve, il y a un mec qui me fait chier Zama, là, j'ai un bif, comme on dit, avec un mec je le mets derrière dans le fond vert je le fais chier merde merde, oh là là, on n'est plus entre hommes ici oh là là désolé, putain, mince, il y a beaucoup plus de femmes oh là là, pardon sorry, sorry, guy ah, gomenazai gomenazai, gomenazai tu mets quoi comme ça pour tes cheveux ? tu vas pas me donner ton programme, ma gueule ? mes cheveux, je mets que du mix à bébé, ma gueule c'est vraiment une dinguerie, là, en fond vert, ma gueule c'est vraiment, j'ai une embrouille avec un mec il est neuf je mets sa meuf en fond vert, je lui fais un petit bisou comme ça il va rien dire, il va rien faire je l'aurai niqué virtuellement, frère et en plus, quand je vais le voir en vrai, il sera déstabilisé quand je le verrai en vrai, il sera déstabilisé parce qu'il n'aura pas seulement son ennemi en face de lui il n'aura pas seulement son ennemi en face de lui il n'aura pas seulement son ennemi qui a galoché sa meuf c'est comme Ron Jordan vous vous rappelez quand Ron Jordan, il a galoché la meuf de Triple Edge devant lui ? Ben, Triple Edge n'était pas bien après ça, frère ça sert à quoi la mention ? Ben ouais, elle, 9-3 la mention, elle sert à quoi ? elle sert à savoir, est-ce que tu es rentré de justesse ou est-ce que tu étais easy ? moi je te pose cette question, c'est logique j'ai mis un dédicace de 7-7 arrêtez avec vos dédicaces, ce biche, je suis personne pourquoi vous voulez j'ai mis un dédicace de 7-7 ? d'un moment, le 7-7, ils vont s'améliorer depuis si j'ai des dédicaces d'un moment, grâce à moi, le 7-7, ils vont avoir des routes ils vont avoir des... la fibre t'as vu la célébrité, il y a des meufs elles ne se sont jamais mis de EDM non il y a quand même des femmes EDM attend c'est ça à partir en... un petit photoc salam Hamza, depuis la célébrité est-ce qu'il y a des meufs qui sont mis de EDM ? tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la célébrité ? il y a quand même des meufs mis de EDM est-ce que ça fait d'elle des filles pas bien ? respectez les femmes à savoir, alors valeurs les mecs c'est parti ! 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 en ce moment je suis pas trop bien, je suis un peu en dépression est-ce que tu as un conseil pour moi ? c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! Hamza, est-ce que pour toi être égoïste c'est pas bien ? par quoi être égoïste c'est mal ? personne pensera à ta personne, comme toi tu penses à toi si un jour un mec il te dit que t'es égoïste dis lui simplement qu'au sommet du monde la personne que tu voulais voir, c'était toi c'est parti ! 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 comment changsez ! c'est parti ! Mon vexif millionnaire. My CEO. Salut Hamza. Attendez, je vais faire la musique d'avance. Salut Hamza. Est-ce que l'argent fait le bonheur pour toi? L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ça, là, tu m'en racontes aux pauvres. Ah ! Ah ! Je suis un chien ! Ah ! Putain, merde ! Ah là là, ça bug, ça bug ! Ah là là là, ça bug, ça bug ! Ah, tiens, 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 j'ai bugué, j'ai bugué. On recommence, on recommande. On recommence. Ok. Deuxième prise, les gars, deuxième prise. Ok. Les mecs, c'est dur. C'est dur, cette activité. C'est une activité très dure à ne pas sous-estimer, les mecs. À ne pas sous-estimer, les gars. Hamza, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Oh ! Ça. C'est des salades qu'on raconte aux pauvres. Pour pas qu'ils se révoltent. C'est dur. Amza, tu penses quoi du fait que souvent, les gens n'aiment pas la rue de TV ou la critique, etc. Un homme qui n'a pas d'ennemis, est un homme qui n'a pas de valeur. Elle raconte la musique. À bon entendeur. Qui veut le croire, le croit. C'est quoi ton manga favori ? Code Geass. C'est le mec qui l'abuse du tapin de haut. Code Geass. Ah là 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 là. Ah, c'est pas mal. Bon. Après, on n'a pas fait ça pour rien. J'espère que ça fera... 11 000 likes. J'espère que ça rapportera 1 000 followers. J'espère que ça fera un peu de... Amza, tu t'es déjà fait l'arsa par une trisomique du 9-2. Mais la question, frère, mais la question, la question, la question, la question, quand bien même je me suis fait l'arsa par une trisomique du 9-2, est-ce que tu penses que je vais répondre oui ? Frère, je te jure que j'ai ma cousine, tu regardes mes lives, voilà, ma cousine, pour te dire... Là, je pense qu'elle est sur la live parce qu'elle est très souvent sur mes lives. J'ai ma cousine. Tu penses que devant ma cousine, je vais dire ouais, je me suis t'as fait l'arsa par une 9-2 du 9-2. Ah là là ! Et la frappe ! 9-2-si ! 9-2-si ! Après, je vais arriver au repas de famille, je vais dire quoi, frère ? La frappe ! La bête de zoop, biatch ! Ah là, j'enchaîne combien de pompes ? Putain, avant, j'en enchaînais 50, normal, maintenant, j'sais plus, frère. J'ai plus du tout. Amza, tu me dégoûtes, t'es une machine à buzz. Désolé, StraboutiTube, j'suis désolé. Comment vous m'avez connu, en fait ? Pas juste, vous êtes massif d'eau, vous me parlez comme si vous me connaissez déjà, mais vous, vous me connaissez pas. Putain, vous me tutoyez, quand est-ce que je vous autorisais à me tutoyer ? Le B, ma gueule. Big up à lui. Y'a un mec, y'a quelqu'un qui m'a connu grâce à kawaii, putain, un skin. On est vraiment tout ça de kawaii, c'est vraiment un clip qui n'a rien à voir avec la kawaii, tiktok. Putain, je pensais qu'il y allait avoir plus de tiktok que ça. Islande, putain, wesh, carrément. Mon voyage en islam, mon voyage en islam m'a ramené un buveur. Moi, j'ai plus souvent voyagé, alors. Nasdas. Ziggy Création. Putain, quand t'avais insulté Polska. Fais-y sur Twitter. Putain, ça fait trop plaisir, wesh. Je vois des choses, j'aurais jamais cru que vous m'aurez connu grâce à ça. Sofiane, ça, ça fait plaisir. T'es connu grâce à Jaja. T'es connu grâce au Big B en live avec toi. Putain, ma team a vraiment ramené une belle carrière, ma gueule. Ça, ça me fait de la peine de savoir que maintenant, il est au Habs. Un petit tapine sur Balti avec la musique, les mecs, ou pas ? Un petit tapine sur Balti, pour le cas Balti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La haggara du rêve, ça qui a été mythique, celle-là. C'est quoi ton YouTube ? Prends l'exclamation Y-T-B. Et si tu t'abonnes pas, t'es T-B. Hamza, est-ce que la bif est le moine ? Ah, ça, c'est une bonne question, toi. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux répondre à cette question, frère ? Comment tu t'appelles, toi ? T'as dit la préparation. Ah. Hamza, il s'est fait là, ça, paru. Mais non, mais arrête, Imen. Arrête, Imen. Arrête. Arrête les conneries. Fais des canulards, s'il te plaît. Mes frères, à chaque fois que j'ai une idée de live, Arigato, Erwan. Maintenant, t'en penses quoi du ban de Balti ? Triste, trop triste, voilà. Parce qu'il m'a fait de la peine dans son bannissement. Déjà, la vérité, je vais lui dire un truc et ça, je lui dis souvent à lui. Et à chaque fois que je lui dis, il me dit, mais arrête, il y a n'importe quoi. Parce que Balti, c'est un bon bouffe. Jamais Balti ne va te faire regretter un truc ou là, il va te faire reclabiliser. Moi, des fois, je me dis, voilà, c'est... Je ne dis pas que c'est de ma faute, ni celle de... ni celle de... Mais je dis juste que... J'ai l'impression qu'on a un petit peu penché la balance et je m'en veux un peu à moi. Alors que pour vous dire, dans le live, je n'étais même pas là, je n'étais même pas dans le live, je n'ai rien dit, mais je me sens un petit... C'est vrai que c'est bizarre de dire comme ça, parce que ce n'est pas vraiment vrai. Mais j'ai l'impression, je m'en veux un petit peu, je m'en veux un petit peu, je m'en veux pour plusieurs raisons. Parce que quand il a fait le tweet devant moi, quand il était devant moi pour faire ce tweet, et que je lui ai dit que c'était un tweet de con, j'aurais dû insister pour lui dire, supprime ce tweet, supprime ce tweet, ça ne ramène que des embrouilles. Une embrouille, ça existe. Une embrouille, il ne ramène pas de bonnes embrouilles, frère. Il m'a dit, ouais, mais c'est un problème qu'on peut soulever. Le gars intelligent résout un problème que la personne sage l'a évité. Je crois que je voulais faire un tapine dessus. Mais Hassoul, quand il a fait le tweet devant moi, j'aurais dû lui dire, supprime ça, ça doit d'apporter quoi. Merci RyanLights pour le sub, merci mon frère. Ça, j'aurais dû plus le, j'aurais dû beaucoup plus le, insister pour qu'il l'enlève, pour qu'il l'arrête et tout. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui sont abonnés à Baltic, qui l'aimaient bien, on aurait dû tous insister pour qu'il arrête ça. Voilà, sur Twitch, ça ne sert absolument à rien les uns avec les autres. Ça te ferme des portes bêtement, et moi ça me fait trop de là. parce que Baltic avait déjà cette mauvaise image. Et lui, je pense qu'il s'était dit qu'autant avoir une mauvaise image, autant l'avoir jusqu'au bout. Alors que non, on peut soigner une mauvaise image frère. On peut soigner une mauvaise image ma gueule. Ou bien la rigueur, on peut la garder intacte, comme elle est actuellement, pas forcément plus la salir frère. Il y a un mec dans le chat, il s'appelle Rott, il s'appelle Rott, ta gueule. J'ai cru qu'il m'avait écrit Rott, ta gueule. J'allais insulter sa mère entière sur 10 générations. Et après, il me fait ce que c'est, il a juste dit réel. Pardon mon frère, j'ai vraiment failli t'insulter. Parce que tu me dis ta gueule, ok, il n'y a rien, mais le Rott, ta gueule, c'est violent de ouf, frère ? Il aime trop jouer avec le feu, Baltic. Ouais, mais... C'est dommage, voilà. Et le pire, c'est encore, par rapport au pain, ce qui fait de la peine, c'est que le mec, il n'a jamais été banni une fois. Une erreur, bam ! Une erreur, bâle, directe, banni à vie. Pas banni à vie. On attend l'appel des 6 mois. Franchement, je pense que l'appel des 6 mois, il sera positif. J'aimerais vous faire dire qu'il ne sera pas positif pour vraiment qu'il n'y ait plus aucun espoir et qu'il revienne en force d'un coup. Mais, pour le coup, le gars, déjà, ça part d'un tweet. En live, il n'a rien fait de mal et quand bien même il y a un truc violent, ce n'est pas forcément lui. Et troisièmement, ce n'est pas... C'est son premier ban. Donc, je pense que le dossier, on peut essayer de sauver ce qui reste. Et... Ce qui m'a fait de la peine aussi, ce qui m'a vraiment fait le plus de la peine, c'est les cités, tu sais, quand ça a été banni, les cités qu'il a eues, c'était violent, voilà. Moi, je ne sais pas comment un homme il peut encaisser ça, parce qu'on oublie trop souvent que Balti, ma gueule, c'est un mec qui l'a appelé le 20 ans. C'est un jeune, voilà. Je sais que ça se trouve dans le chat, il y a des mecs qui ne l'aiment pas. Ça se trouve, il y a des mecs qui ne l'aiment pas, là. Ça se trouve, il y a des mecs dans le chat qui ne l'aiment pas, mais je veux dire, n'oubliez pas, les gars, il n'a que 20 ans, voilà. Quand tu te fais bannir, tu perds ta voix, ta source de revenus, ce que tu faisais toute ta vie, et que tu as 11, 3000, le mec, il cite, il dit, enfin, ce gros, t'as de soupe, il s'est fait virer, enfin, ce mec, il s'est fait virer. Ça fait mal, voilà. Moi, je sais que, je sens qu'il est jeune, il a 20 ans. Je ne sais pas si j'aurais pu résister à ça, frère. Voilà. Comme vous avez vu, quand Sardosh, il a été banni, je voyais des mecs citer en disant, ouais, cher pour lui et tout. Voilà, même jamais de la vie, ça m'a fait de la peine même pour lui, pour Sardosh. Après Sardosh, il est blindé, tu vois. Mais Balti, c'est différent, frère. Voilà, il est jeune. Il a commencé, il n'y a pas forcément longtemps. Je ne sais pas, ça m'a fait de la peine, un peu, voilà. Attends, parce que la Darona, ouais, je t'aurais arrêté, 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 mon frère, c'est un bon, Balti, voilà. Ouais, Balti, voilà, il est pour connaître en vrai, voilà. Parce que moi, frère, les gars, je parle avec lui en vocal en privé, je parle manger avec lui en privé, je ne le connais pas depuis longtemps, mais le peu que j'ai vu, c'est un bon, et voilà, ça m'a fait de la peine que ce soit sur lui. Et je pense, sur n'importe quel streamer, voir un mec, sur n'importe quel streamer, je pense, sur n'importe quel streamer, banni, j'aurais vu 3000 cités en disant, enfin, il se fait virer, enfin, enfin, tout le monde qui danse, fortement qui tombe tout le temps, ça m'aurait fait de la peine pour le mec, voilà. T'en penses quoi, tu sais, je préfère la darwana et toi ou celle de drag b? Allez, allez, je réponds, je lis plus le chat, ça y est. T'en penses quoi, de l'époque Fortnite Prime, tapine ? T'as l'époque Fortnite Prime, il n'y a pas à dire, c'était vraiment la bonne époque, frère. Tu te rappelles, à l'époque Fortnite Prime, je voyais des snaps de grands non-quartiers qui ont 28 ans, qui jouaient à Fortnite, dans une chicha et qui snappaient leur top 1 pour te dire à quel point ce jeu a mis tout le monde d'accord. La technique pour plus branler, t'as raté, c'était tout à l'heure. Surtout, il n'avait aucun soutien, comme s'il était le seul fautif. C'est ça le plus violent, frère, c'est le pété que... Il n'y en a pas un qui était venu pour dire en mode... Certes, t'as pas raison, tu n'as pas forcément raison, mais c'est violent ce que t'as eu. Tout le monde était contre lui, ma gueule. À un moment donné, le mec, Balti, il fait un tweet de merde. Son agent, son agent, normalement celui qui est censé le guider, l'aider, le conseiller, au lieu de appeler Balti en privé et lui dire supprime, fais les choses bien, l'agent, il fait quoi ? Il dit, on lit des sacrés tweets de merde. Voilà, je ne sais pas pourquoi on donne du crédit aux agents sur Twitch. Voilà, les agents, ils ne sont rien sans nous. Enfin, juste sans nous, je ne m'inclus pas dedans, je parle les... Demain, je suis un mec talentueux, un agent... Eh, vas-y, je ne vais même pas me parler parce que je veux dire des trucs qui vont me dépasser, frère. Ton agent, il te tacle en public. Alors que ça, bâtard, tu ne m'apportes que dalle. C'est une dinguerie. T'as un agent ? Pas bien. Un agent, si je n'ai pas... Je ne pense pas avoir besoin d'agent. Je ne pense pas avoir besoin d'argent. Si je suis fort, si je suis bon, si je suis bouillant, les marques, elles viendront à pied me sucer la bite pour venir que je fasse un sponsor avec eux. Je n'aurai pas besoin d'argent. Tu penses que Speed, il a besoin d'un agent, Speed ? Je pense qu'un... Speed, par exemple, il a des agents... Oui, je suis l'agent Speed, est-ce que vous voulez faire un truc ? Les gens, ils doivent vous sucer la bite pour faire un truc avec lui, frère. Ça ne sert pas qu'à ça. Vas-y, dis-moi l'utilité d'un agent. Un agent, il se crée grâce au streamer. L'agent, il y en a qui me disent « Ouais, l'agent, il a des contacts. » L'agent, il crée ses contacts grâce au contact, il a créé grâce au streamer ou grâce à la star ou grâce à sa chanteuse. Merci, Weshfinozino, pour le sub, mon frère. Merci, Ryan Knight, pour le sub. Merci, mon frère. Il gère les contrats à ta place. Tu peux te faire douiller. Moi, en tout cas, dans le milieu du football, un agent, pour moi, dans le milieu du football, un agent, c'est pas forcément utile parce que je pars du principe, frère, que si t'es bouillant au football, ma gueule, tu vas jouer où tu veux, frère. Tu vas jouer où tu veux, frère. frère. De Bruyne, il n'a pas d'argent, il l'a prolongé seul avec un avocat. Combien de fois on a vu des histoires d'agents dans le football qui ont niqué leurs joueurs de foot, frère ? Comment tu m'expliques aujourd'hui dans le football, il y a des agents, ils prennent des 10 millions de primes à la signature, frère. Tu penses quoi de KMS ? Je n'ai pas de pensée sur tout, frère, je vous jure. Il y a plein d'escrous. En tout cas, sur Twitch, je ne vois pas quoi ça sert un agent. Sur Twitch, je ne vois pas quoi ça sert un agent. Il y a des preuves qu'il a, il y a des preuves qu'ils ont fait des choses qui montrent qu'ils sont utiles. Dites-le moi. Comme ça, je ne sors ma gueule à jamais. Je dis, c'est bon, pardon, j'avais un avis, maintenant je ne l'ai plus. Parce que moi, je suis un homme, réfléchi, je suis un homme, ouvert au débat, je suis un homme qui ne garde pas la même position. Je suis un homme qui écoute les trucs et qui peut aujourd'hui son avis. Trouvez-moi. Il te ramène les opés, tout ça. Gros, demain, tu peux te démarcher toi-même, tu peux te démarcher ou ça, ils vont eux-mêmes venir à toi pour négocier les opés à Hommar. Ok, tout seul négocier l'opé. Il ramène les opés, les partenariats. Il ne t'a pas les contacts, ce n'est pas les marques qui viennent à chaque fois. Le changement d'avis fait partie de la sagesse du savoir, c'est ce qu'on appelle la lucidité. Évidemment. Moi, j'aime bien être compompé à un avis différent du bien et l'accepter. Je ne suis pas le genre de mec qui a un avis et qui n'écoute pas les avis des autres. Je suis du genre si un mec me contredit, il m'éteint, je l'écoute, frère. Tu crois que tu as un mago de jouer avec mon élastique ? Il peut aider pour les choix de carrière. Ok. Ok. Si, si. Chois de carrière, tu es streamer, frérot. Tu fais des lives et c'est tout, ma gueule. J'ai écouté un peu les opés, ils viendront s'il est chaud. Pour moi, les opés, ils viennent s'il est chaud, frère. Je vous jure. Après, si tu es un Michou et Inox, tu n'as plus le temps de négocier. Vous n'allez pas me dire que tout le monde est Michou et Inox, frère. Par exemple, il y a 100 corps. Il y a 100 corps, par exemple, je sais que tous ses mails pro, il les ressort sur sa boîte pro à lui. Il ne sait même pas son argent qui les liste, frère. Il peut les traiter lui-même, les gérer lui-même, frère. Alors, Ah, Hassoul. Après, Hassoul. J'avoue, je me suis emporté. J'ai été énervé contre le mec qui a taclé les trucs. C'est pour ça que je parle comme ça des agents. Mais, moi, en tout cas, je pars du principe que si tu es un mec de suite que tu es bouillant ta race entière, les marques, elles viendront soi-même à toi. Et tu feras l'argent sans forcément avoir besoin d'un agent. Hassoul. Je pense à un agent, ça ne sert que personne connue qui n'ont pas le temps. Ouais, voilà. Vraiment, mec connu qui n'ont pas le temps. Il a quel âge, le chat ? Je ne sais pas, je ferai, il a un an. Bah oui, mais il n'y en a pas beaucoup des bouillants sur Twitch France. Bah justement, il n'y a pas forcément beaucoup de mecs bouillants, bouillants, bouillants. Donc, ces mecs-là, en question, ils ne sont pas forcément débordés, ils ont le temps. Il y a ces réponses sans pas la question qui vous a host, qui m'a host, personne ne m'a host. Ouais, tu as posé la question 130 fois, frère. C'est ça, Elmia, frère. Amine, il a fait des bails avec notre fils, il n'a pas d'agent, il n'a pas d'agent, et Guette, oh mon frère, Guette commence à cahier, elle décolle, mon frère. Ah, quand on trouve de dévot, frérot ? Dès que je suis en vacances, que je pourrais faire des live tard le soir. Hamza, il y a déjà quelqu'un qui t'a cramé en train de te truc, mais je ne le branle jamais, frère. Je ne veux pas essayer de faire 12 minutes sans Wahib. Ah, les bâtards, Zawa. Bah, moi, tu fais 4 heures, on joue avec Wahib, et là, je relance pour jouer sans lui. Donne ton avis sur les cabines. Big up aux cabines, on est ensemble. Le jour, il y a un mec, j'ai dit quoi ? J'ai dit big up au Kurdistan ? Je me suis fait engueuler. Arrêtez avec vos big up, laissez-moi tranquille, je ne veux pas créer de fil, laissez-moi. Arrêtez. Le dédicace a eu la cabine de Tizi, le dédicace a eu la cabine de Tizi, s'il vous plaît, un peu plus. Mme, partage nos snaps, j'ai des avocements pas chers sur Paname, allez, on partage. Il n'y a pas de Kurdistan, frérot. Pardon, Emirhan, pardon, 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 Kardeshi, Ekshi, Kardeshi. Mme, il y a de quelle origine ? Je suis là, frère, je suis marocain. Oh, pardon, les Kardeshi, je suis marocain, elle est prête. Hamza, partenariat porno à 500 balles. 500 balles, tu parles de 500 000 ou là, juste 500 euros ? Est-ce que tu penses que je serais capable de faire ça pour 500 euros ? Et même pour 500 000, est-ce que tu penses que je serais capable de faire ça ? Eh, je suis prête. Ouais, je pense encore. Mon top 3 streamer ? Ça, c'est une question, il faut bien la poser. Quitte-moi la vue, ceux qui peuvent m'inviter. 500 000, mais même 500 000, je refuse, frère. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 500 000 ? Raviver la flamme de l'enfer ? Je n'ai pas. Je n'ai pas. On apporte de marchand parce que vous posez des questions bizarres. Hamza, est-ce que tu accepterais de faire un partenariat avec les marques de Paris Sportifs ex-Winamax et des clics ? Ils pourront payer des millions d'euros, mais les jeunes à qui ils vont niquer leur vie, il n'y aura aucun prix pour la sauver. Vous savez que cette vidéo de GigaChad, elle est trop bien. Je crois que c'est les meilleurs memes d'Internet. Ils ne te donnent pas envie de me dépasser, d'être puissant. Tu n'as pas envie de... Tu n'as pas envie de te surpasser, d'être un homme parfait, l'homme ultime, atteindre les... les perfections pas atteintes. Tu n'as pas envie de fouiller dans les limites. Fouiller dans les limites. Une fois que tu as atteint la limite, allez, fouiller plus loin que les limites. Tu n'as pas envie de... Ou bien, ce n'est pas bien. Zama, quand tu fais un truc bizarre, un avis, un avis propre à toi, et les gens, ils critiquent dessus, et tu lui dis, et alors ? Qui peut tester cette musique, frère ? Qui peut tester ? Quoi ? Le Qatar, ils vont interdire la fordication dans leur cérémonie ? Et alors ? Y'a un mec, il a posé une question de c'est quoi le but du live ? Voilà, y'a pas de but, frère. On est sur Twitch, mon frère, on galère. On galère, voilà, le but du live, j'aimerais bien répondre à cette question, je te jure. J'aimerais bien répondre à cette question, j'en ai pas, frère, je te jure. À quoi il sert ce live ? Il y a rien. Voilà, on sert à rien. On est tous là en blessant, on fait un truc qui sert à rien. On fait un truc qui sert à rien. Voilà. C'est une vraie question, ça. Hamza, t'es homophobe. Non. Je vous jure que non, les mecs. Laissez-moi tranquille. Non. Non. Franchement, poser la question à un streamer, est-ce que t'es homophobe, c'est vraiment une question de bâtard. Parce que s'il dit oui, alors là, fini. À part s'il a une commu vraiment solide, s'il dit non, ça va partir en... Ça va partir en... En puits. La honte du... La honte. C'est ça, Barbie. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non, j'aime tout le monde. On est kawainé, manqué. Il y a un mec qui vient d'arriver, il m'a dit, jouez à 12 minutes, c'est un banger. Allez, toi, tu vas te bouffer une rodive. Franchement, les frères, j'ai un conseil à vous. Et là, je prends le risque de vous le dire parce que si vous voyez un streamer qui s'apparente à être un rebeu ou un musulman, enfin, vous les deux, ne posez pas la question, il est homophobe. Si vous voulez, mais si vous l'aimez, si vous aimez, si vous voulez qu'il mange Gucci, si vous voulez que quand il se réveille à 15h, si vous voulez que pendant le retour de l'école à l'usine, il se réveille à 15h, il envoie encore des pés sous le lit. Si vous voulez, tu vois. Hamza, est-ce que tu as changé de mode de vie de réconciliation depuis le succès ? Alors là, voilà mon frère, je crois que je vais vous montrer mon compte en banque parce que vous parlez beaucoup de succès, de je ne sais pas quoi. Je crois qu'on va mettre les choses au clair, mon frère. Je crois qu'on va montrer les choses au clair. Je crois que je vais vous montrer un quels sons à moi à quoi ils ressemblent. Je crois que je vais vous montrer à quoi ils ressemblent un quels sons de Hamza de la RUG TV galèque le succès, bande de bâtards. Je ne sais pas, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent mes quels sons. Je n'ai pas un quels sons troués pour un TikTok. Le gros Rennaz, ah ouais. Ils sont tous propres, ils sont tous beaux. Je n'ai pas un quels sons remplis de merde. Je suis trop un mec propre. Merde, ça ne marche pas. Non, une chaussette alors, une chaussette. J'ai bien une chaussette trouée. J'ai bien une chaussette trouée. Je n'ai pas une chaussette trouée. Je suis trop un mec soin esthétique, ça merde. Des habitois là, au pire. Hamza, tu es invité au page d'Amine ou pas? Non. Hamza est le prénom de l'ombre du prophète et je le porte aussi, mashaAllah. MashaAllah, frère. Trop la loose, quoi. Réponds à mon message. Allah, il est habde, arrête des besoies, j'en ai marre. Vas-y, Marcou. Marcou, je ne regarde que toi. Envoie ton message. Vas-y, mon tigre. Vas-y, mon loup. Allez, vas-y, envoie ton message. On va tous lire ensemble, frère. On va tous lire ensemble, frère. Envoie ton message, mon reuf. Vas-y, vas-y. Allez, Marcou. Allez. Allez, envoie-le-moi ce message. Je nous envoie ce message ou pas? Allez. 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 Vas-y, vas-y, Marcou. C'est ton moment, frère. Allez, mon reuf. Allez. Allez, mon reuf. Va-y, envoie ton message. On l'attend. Tu m'as dit. Amin, frère. Mais envoie le message. C'est quoi, le message? Allez, tu peux le faire, mon tigre. C'est ton moment. Là, on lit que toi. Bt, Wesh, Makou. Retenez dans le chat. Il est là. Il est où? Bt, Wesh, Makou. On t'attend. Allez, allez, mon reuf. Ça se trouve, il a une connexion chaotique. Ça se trouve, il est encore à la blague. Je racontais mon père, il m'a frappé. On va attendre pendant trois ans. Allez, Makou. Allez. Allez, Makou. Hamza, fin, dédicace à Yasko, de la banque, c'est à Gilani. Dédicace à Yasko, de la banque, c'est à Gilani. Je ne vous connais pas, les mecs. Ça se trouve, votre pote, là, il va clipper, il va dire, regardez Hamza, il vous a dédicacé. Je ne vous connais pas, les gars. Je ne vous connais absolument pas, les frères. Yasko de la banque. Tiens, tu t'appelles Yasko de la banque, alors ça, tu es en 2006, c'est pardonnable. Si tu as plus de 21 ans, tu t'appelles Yasko de la banque, ça va aller se faire enculer, quand même. Pardon, ça se fout, t'as vraiment 21 ans, pardon, c'est mahlib. Mais où le message a bété, weshmakou, il est où ? Là, t'as déjà baffé un hajj, non, pas un hajj, mais une hajja. Hamza, une meuf veut que je la marie, elle dit, c'est en donné des conseils. Bah, si tu as envie, marie là, mais il est où, bété, weshmakou ? Là, tu as une médaille, il y a 7 ans, vers les coups de 18 ans, 18, ouais. Enfin, c'est pas, je devais essayer, je comptais, j'étais proche de le faire, en tout cas. Ah, mais ça, tu peux dédicacer à TV, attends, ton truc, il fait peur, en vrai, c'est bannissable. Il a été ban, il est ban ? On peut le débanir, ou pas, parce que le frère, c'est la question du siècle, frère. Dédicace à la béérie du 59, ou bébé, en laïe, avec Amin, frère, ouais, yek, mais la dédicace. C'est quoi la question ? C'est quoi la question embêtée au chemin à coup, du coup ? Je ne l'ai pas vue. Et elle a dit, tu suces. Donc, tu m'as dit, Hamza, Allah, il n'aurait pas mon message, tu as fait une autre message, je l'attends, pour que tu lui dises, tu suces. Wallah, je suis sur le bouton arrêter le stream, là. Wallah, je suis sur le bouton arrêter le stream, là. Et j'ai vu qu'on était 2200, je n'ai pas coupé, mais... Allons, on se fait un peu de react, les mecs ! Un peu de react, quoi ! Ben, les gars, Marou, il n'est plus là, il faut que je prenne son renté, allez, on va se faire une mardi tendance. Allez, mon gars ! Ben, parce que tu fais pause, que les jeux s'arrêtent, cousin, les petits sont là pour prendre le renté, mon frère. Allez, mardi tendance. Santa, là, Wesh TV, c'est Dead Road, je ne connais pas YB Samy, c'est des monstres, ma gueule. Mais Samy, il est encore en live, là ! Ah, mais voilà, YouTube, c'est devenu Netflix, mon frère. Là, je suis dans Explorer, tu vois des vidéos de 40 minutes, mon frère. c'est pas possible. Ah, vas-y, moi, je ne suis pas fait pour le react, frère. Allez, radio, c'est parti, yallah ! Allez, retenu facile ou pas contenu facile ? On ne sait pas du contenu facile, nous ? On ne sait pas du contenu facile, nous ? Il n'est pas mené la vengeance de fort ! Mais pour moi, je ne suis pas... Mais pour moi, l'esprit de vengeance, l'esprit de vengeance d'Akainu, il l'a sur... Pour moi, l'esprit de vengeance de Ace, il l'a sur Akainu, et bah... Pourquoi il parle, Hadou ? Je vais aller voir son live. Frère, c'est normal, il a vu le mec qui avait le frère, et déjà Akainu, Akainu, ne me dites pas qu'il n'y a rien, parce qu'il a pensé à la truc, et genre, on parlait juste d'Akainu avec la voix, on a juste dit son prénom, Akainu, il n'y avait rien de physique. Là, il a vu le comment, il a vu le second de Barbe Noire. Oula, Oula, ça a spoilé, bon, plein de merde. Oh, mince. Bon, les frères, pour l'exclamation au Discord, racontez-moi vos soucis de merde, que je fasse des blagues de merde dessus, et qu'on fasse un bon contenu de merde, parce qu'on est des merde qui n'avons rien à faire dans nos vies de merde. J'ai bien résumé ou pas ? Ou bien, je dois faire semblant. Tu lis One Piece, Hamzou, rappel-moi Hamzou, avec plusieurs U comme ça, tu vas voir toi, mais ça va pas ou quoi ? Je vous ai dit, on se connaît pas les gars, je vous ai dit, on se connaît pas. Alors certes, ça se trouve que t'es subs, ça se trouve que tu rends mes lives et tout, mais on se connaît pas forcément. Tu me rappelles pas à Hamzou, mais t'es baisé ou quoi toi ? Mais t'as niqué du crâne ou quoi ? C'est quoi la suite ? Tu me la mets dans l'UQ ? Allez ! Tintintintin... On se fait une petite... Ah, mais j'ai peur des radios avec vous, les gars. Est-ce qu'on se fait un channel vérif avec le modo qui va vérifier ? Mais le problème, c'est qu'au fait, même si un mec, il franchit l'étape de la vérification, parce que t'as un vérif, il va faire le mec. Ouais, moi, je suis un... Non, je suis sérieux, je suis sérieux. Dès qu'il arrive, t'entends... T'entends le mec qui se fait ce qu'il fait en même temps qu'il parle avec moi, tu sais pas, t'as peur. On a sa tête. Ah, radios avec la cam ! Ah, on se fait une radios avec les cams ? Ah, ça, c'est un... Ah, c'est un bon projet, ça. Ça, c'est j'aime bien quand t'as des caméras. Parce que quand t'as des caméras, tu vois l'émotion du mec et tout. Radio cam ? Radio avec cam ? Flemme. Le mec, il a la faim de regarder. Il a la faim de regarder le mec. Hamza a fait une routine cheveux, je lui ai dit, il nique sa bébé les frères. Vous ne lavez pas souvent avec du... Vous ne lavez pas souvent avec du truc, avec du shampoing. Ça abîme les cheveux, ça abîme les racines capillaires. Kawahiné. Et quand vous ne lavez pas vos cheveux avec du shampoing, lavez-les à l'eau chaude. Mais vraiment, l'eau chaude, insistez bien sur les racines pour bien enlever le plus de gras possible. T'as les plus beaux cheveux de tout de suite. Arrête ! Après, je vais bouger. Du bon shampoing Axe. Ah ouais, mon frère. La grosse peau de Haraga que tu dois avoir. T'as des caleçons, Bob l'éponge. El Hamia, même si je réponds oui ou non, ça va changer quoi à ta vie ? T'es musulman ou pas, frère ? Est-ce qu'il y a posé la question ? Est-ce que j'ai dit qu'elle s'en m'abitonge ? T'es musulman ou pas ? El Hamia, vas-y réponds oui ou non. Tu m'as dit oui. Pourquoi j'ai posé cette question ? Mais je suis en haute, moi. J'allais te dire, au lieu de poser des questions de merde, va lire le Coran. Mais je me suis dit, moi aussi, je fais des lives de merde. Autant lire le Coran. Moi aussi, frère, je suis en haute. Pardon. Excusez-moi, je n'ai posé des questions de merde comme ça. Hamza, tu peux faire un tuto make-up ? Non. Je te pardonne, désolé. Salam, Hamza. Là, les gars, il y a les modos qui font taf. Ça fera une pré-sélectionnée des mecs. Radio sur quoi ? Je ne sais pas. En fait, dès qu'on fait une radio avec un thème, c'est guéz. Mais quand on fait radio avec, c'est trop marrant. Je ne sais pas voir des trucs de ouf. Hamza, je t'ai suggéré de host toujours Kai. Tu n'as pas vu. Désolé, je n'ai pas vu. Mais dès que je finis live, si je me rappelle, je le host. Hamza, tu as combien sur ton compte d'enquête ? Attends, je te dis précisément, je te dis combien sur mon compte d'enquête. Tu veux la vraie version ou tu veux la version qui fait pitié, qui fait un clip de talk avec une musique triste ? Tu as déjà joué à LOL ? La question d'OPJ. Oui, j'ai déjà joué à LOL. La version TikTok ? Sur mon compte en banque ? Vas-y. On fait un TikTok triste ou un TikTok motivation ? Become millionnaire ? Hamza, ce quoi ton surnom au sexe ? Avant, c'était philosophe. Après, c'était Miniatum. Et là, en ce moment, c'est Twitch. Des fois, je passe à créer « Wesh, Twitch ». Voilà, j'ai grandi. Vous êtes saufs, quoi, les bandes d'enculés ? J'ai grandi avec vous, vous m'appelez Twitch. Merci le BGADM pour le sub. Je n'ai même pas vu, frère. Wesh, merci pour le sub. C'est ça, mon frère. À part, si je vous ai remercié, j'ai oublié. La version become millionnaire ? OK. La version become millionnaire. On voulait savoir, j'ai commis sur mon compte en banque, mais vous voulez la version become millionnaire. Alors, on va préparer la musique « Driver Forever », « Driver Forever », « Night Shift », « TV », « OK ». « OK », 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 « C'est parti ». « Ah, mais ça, t'as commis sur ton compte en banque. » Actuellement, c'est mon compte en banque. C'est là qu'on reconnaît un pauvre d'un riche. Un riche n'a pas de compte en banque. Il ne sait pas combien rentre sur son compte en banque. Non, je t'ai haché. On recommence. Deuxième prise, deuxième prise, deuxième prise. L'idée était bonne, mais ce n'était pas assez souple. On recommence. Deuxième prise. Ah, Moussa, t'as commis sur ton compte en banque. Combien j'ai sur mon compte en banque ? Je ne sais pas. Ça rentre toutes les secondes. Je n'entends pas qu'un salaire tombe. Je vais chercher l'oseille, mon pote. C'est la différence de celui qui est soumis au patronat. Et celui qui a su dévier ce système capitaliste pour bien l'enculer. La vérité, j'ai 503 euros sur mon compte en banque. Et voilà, je dois 2 000 euros à Madarone. Comment on dit ? Je suis... Attendez ! Si vous voulez, j'ai une autre version. J'ai une version meilleure. Ah, putain, j'ai une bonne version. Ah, j'ai une bonne version. On va la refaire, dernière version. Troisième prise. Hamza, t'as combien sur ton compte en banque ? Tu penses vraiment que je laisse mon argent sur mon compte en banque ? Pour que les banques puissent prendre mon argent, accorder des crédits et des crédits à d'autres familles ? Et si ça se trouve, les mettre en péril et qu'ils ne puissent même pas rembourser ces mêmes crédits ? Est-ce que tu penses que je supporte ces entités ? C'est pas le crédit le problème, mais les intérêts à Hamza. Dis-leur, BTS Banque est à faire. Ah, mais les frangins qui font BTS Banque est à faire. Souvent, vous sortez... Là, je parle vraiment au frère Mu. Au frère. Tout le temps, souvent, vous sortez l'excuse de... Ouais, oui, mais je fais un BTS Banque, etc. Mais c'est les intérêts qui sont harams. C'est les intérêts qui sont harams. Trouve-moi une banque qui ne fait pas d'intérêt en France. Désolé, frère. Je préfère te le dire maintenant. Tu t'engages dans Hajat Bourbi, frère. C'est sûr. Et je te le dis vraiment. Parce que quand j'étais petit, je voulais être banquier, frère. C'est ça qu'un jour, mon père, il m'a attrapé. Il m'a dit, mais ça va pas ou quoi ? Mais t'es un malade. Banque islamique. Les banques islamiques, c'est quoi ? Une maison, elle coûte 100 000 euros. Tu veux cette maison ? Ils achètent la maison, 100 000 euros. Tu dois la racheter plus tard, 125 000 euros. Excuse-moi, frérot. Il n'y a peut-être pas d'intérêt. En fait, ils achètent la maison. Ils te la laissent. Mais après, tu dois la racheter plus tard, 125 000. C'est de l'intérêt. Mais tu vois, l'intérêt, il a un peu de parfum. Il sent un peu bon, t'as vu ? Un peu de genre sauvage. Hamza, tu t'appelles comment ? Voilà, je vais continuer. Je vais couper le live. Hamza, paye-moi la ligne PS4, s'il te plaît. La ligne PS4. Hamza, tu as eu ton bac ? Tout le monde a eu son bac, je pense. Évidemment que j'ai eu mon bac, sinon je répète en BTS. BTS immobilier ? BTS immobilier, frère. Je veux dire, un truc, c'est... Bon, ça reste pas privé, parce que c'est vraiment à l'ancienne. Il y a une... Ah, j'aime pas. C'est vrai que j'aime pas trop me confier sur ma vie, mais en fait, j'aime même confier parce que je me refais. J'ai le sentiment, comme si vous étiez mes potes et je vous parle. Après, je vous dis, ça se trouve, dans le chat, il y a un mec, il est comme ça. Il y a un mec, il est comme ça, ce bâtard. Il me déteste, il attend. J'ai juste un truc bizarre, il m'allume. Donc, je sais pas si je peux tout dire. J'aime bien, en fait, des fois, sans mes likes, j'ai pas d'intimité. Après, je me rappelle, je me dis, mais je dis, il faut que je me calme, moi, j'ai trop de choses. Mais, Hassoul, à l'ancienne, ma Rwanda, elle était agent immobilier. C'était une époque où j'étais vraiment jeune, vraiment, vraiment, vraiment jeune. Et alhamdoulilah, mes parents, ils gagnaient bien leur vie, tous les deux. Ils gagnaient bien leur vie, tous les deux. Thomas Daron, qui était agent immobilière. Quel jour, on l'a de mal, elle a tout arrêté. Mais vraiment tout arrêté. Tout arrêté parce qu'elle en avait juste marre de signer des contrats à des familles, leur promettre du rêve, de leur vendre de la merde. Des fois, il y avait à l'agence immobilière, je me souviens, elle m'a raconté des histoires. Des grands-mères, elles arrivaient, les pauvres, toutes en pleurs. Elle disait, on m'a vu, je ne peux pas rembourser ce prêt, etc. Et après, tout a arrêté d'un coup. Elle était trop mal à l'aise de faire ce métier. Et du coup, tout ce qui est immobilier, à mes potos, je déconseille ces joueurs de métier parce que tu es dans la... C'est vieux, frère, ce métier, ma gueule. Moi, je vais faire immobilier, mais en tant que particulier. Et Miran, si tu es clean, propre, truc et tout, tranquille. Mais il y a des moments où tu vas devoir ras-bas des gens, frère. Elayne-toi-en et tu vas... Voilà, c'est tout. Il y a eu des ventes aux intérêts, c'est pour ça qu'elle arrive, etc. En même temps, je peux dire à mon pote de venir jouer, il s'appelle Doxy. Doxy, viens jouer, putain. Tu n'as jamais vu de la Monster. Ouais, une seule fois, c'était pour un live. Il y avait un live, je ne sais pas pourquoi, je sentais que j'allais dormir. Je ne sais pas pourquoi, pendant ce live, j'allais dormir, j'ai fait une pause, je suis parti acheter de la Monster et je suis parti refaire le live. Là, c'était l'époque où je pouvais faire des pauses. Parce qu'on était dix. Tu vois ? Là, j'ai 1200 perspectateurs, si je fais une pause pour aller au Franprix, vous allez me dire, mais allez, on va te faire enculer, Hamza, allez, on va jusqu'à plus le live. Je vais aller voir un autre mec. Ah, tu es sur la télé du Greg des Évry, hein ? Ah, je suis à la télé, là ? Big up au Greg des Évry. Et un moyen, tu payes la date de ma meuf, s'il te plaît. Bon, allez, on va partir en radio, là. Je pense à part en couille. C'est bon, allez sélectionner, Harry. Je vais me faire un F2. Tu as déjà fait pipi au lit après la maternelle ? On parle de souvenirs, frère. Mais il me souvient que quand j'étais petit, quand je faisais pipi au lit, genre, enfin, pipi à la maternelle ou au collège, non, pas au collège, en primaire, je faisais une technique trop bien. Je disais, ouais, je tirais la chasse d'eau, d'un coup, c'est plus sur mon pantalon. À qui, les frères, qui a déjà été constipé ici ? Qui connaît micro-lax ? Là, je ne vais pas en faire les détails, mais ceux qui ont été constipés et qui connaissent micro-lax, franchement, les gars, big up à vous. On est ensemble de baisers. On en a vécu des choses, nous, les gars. On en a vécu des choses, les frères. Ceux qui ont subi micro-lax, on est vraiment trop ensemble, les frères. Micro-lax, les mecs. Micro-lax, ça suffit. Ceux qui ne connaissent pas, ça ne sert à rien de chercher. Il faut le voir pour le croire. Il faut le subir pour le croire. Micro-lax, nique ta mère. Tu as tout dit, Gabigno. Moi, je mangeais du riz. Il est où le rapport, ce biais ? Je m'en fous que tu mangeais du riz. Tu t'es déjà dit, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Je suis streamer, vous êtes viewer. Vous regardez, vous envoyez votre argent, vous écrivez masterclass. Je m'en fous que tu manges du riz, mon frère. Le riz, c'est d'avoir un caca bien ferme. Hein, frère ? Mais justement, Rouya. La constipation, c'est parce que tu as un caca qui est trop ferme, frère. Tu as l'impression qu'il y a le poing d'Akaenou. Il sent ton huck, frère. Ça brûle, ça picote. Tu as l'impression que tu as mangé une barre de fer comme un... Tu as l'impression que tu as mangé une courroie de distribution, ma gueule. Ça te fait mal aux parois, André. Ça s'agrippe aux parois. T'es mon gars sûr. Mesdames à Roque, merci mon meuf. Le salut Vulcan pour toi, mon frère. Tu penses quoi des auto-écoles ? Franchement, il faudrait qu'elles aillent se faire foutre. Faire payer un permis plus de 1500 euros, c'est vraiment horrible. 892, c'est bon, on a du monde ou quoi, Harry ? C'est bon, à plus de 5 personnes, 20 vérif, ils ont une cam. GG. GG, ça c'est mon modo, ça. C'est mon modo, bien pas rémunéré, bien exploité. Mais est-ce que, Yves-Juissère, tu peux exactement envoyer ? Est-ce que tu peux envoyer dans mon channel les mecs qui attendent ou pas ? Change de scène entre les mecs qui mettent les cam. Moi, bien sûr, bien sûr. Je vais m'abonner, mais je n'ai pas. C'est pas grave, t'inquiète, je vais chiller. Hamza, j'ai acheté le permis sur Snap. C'est bien, tu penses. Franchement, mon frérot, Naioca 12, je pense qu'au prochain contrôle de police, la matraque, tu vas l'avoir d'encu, on ferme. Au moins, c'est bien. Juste, ne s'en pas trop cramé. Ton code, tu l'as eu du premier coup. Code, premier coup. Permis, pas du premier coup. Michael, permis, je ne l'ai pas eu du premier coup. Je ne veux pas savoir pourquoi. Parce que quand je disais, quand je m'ai 18 ans, je vendais des Airpods. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Hamza. S'il vous plaît, Hamza. J'ai raconté une anecdote, tu m'as coupé. Excuse-moi, frère, mais toi, tu as dit deux mots. Désolé, Michael. Du coup, je disais, les frères, par rapport au permis, première fois, je ne l'ai pas eu. Mais vraiment, je pense, c'est parce que quand je vendais des Airpods sur Vinted, je disais aux gens que c'était des vrais. Et après, je l'ai bloqué. Je pense que je n'ai vraiment eu aucune baraka dans mon permis. Pour vous dire, carrément, tellement je n'ai pas eu de baraka dans mon permis, j'ai eu zéro point. Voilà, je n'ai pas été noté. J'ai fait trois fautés éliminatoires. Ce n'est pas moi, je dois parler, normalement. S'il vous plaît, frérot, on est une radio. Tu as un truc à dire, c'est vraiment un truc intéressant. Un truc qui fera des clips, un truc qui fera du buzz. On t'écoute. Non, frère, moi, je clip. Je ne fais pas de clips. C'est quoi la différence ? Non, genre. Tranquille, frère. Smahli, si je veux se tromper sur ce détail, pardon, frère. Mais non. Genre, moi, je ne crée pas les clips. Moi, je clip. Je clip, je monte, je post. Ok, ok. C'est quoi ton blâtre sur TikTok, mon frère ? Que le monde sache qui tu es. African Twitch. Il reconnaît les mecs. C'est moi, les gars, lui. Oh, l'olô. Et Mdryf Hamza, s'il te plaît, frère. Tu vois, tu ne me payes pas et tout. Mais s'il te plaît, aide-moi à un truc. Un seul truc. Juste un. Voilà, les modos. Ramenez-moi encore un mec qui veut que je le paye. Vous allez voir. Dis-moi, ouais. Non, non. Moi, je ne veux pas que tu me payes. Mais aide-moi sur un truc, Marie-Dieu. C'est quoi, mon frère ? Trouve-moi une Égyptienne, s'il te plaît. Voilà, dans le chat, là. Il y en a franchement une qui connaît une, un truc comme ça. S'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Mais tu crois que c'est radio... Tu crois que c'est radio, frère, musicale, ou quoi, frère ? C'est radio libre. S'il te plaît. Radio libre, mais comme toi, tu crois que c'est médic, ça ? Tu crois que c'est machin-là, pas encore ou quoi, frère ? S'il te plaît, frère. Une Égyptienne, vas-y, bah. Vas-y, brolou, vas-y. Vas-y. Maintenant que tu es lancé, vas-y. Est-ce qu'il y a une mesria ? Une mesria benthe... Oui, s'il te plaît. Est-ce que vous dites benthe-ness chez vous, en Égypte ? Oui, frère. Ok. Mais frérot, est-ce qu'il y a une Égyptienne pour vous ? Regarde, il y a Chloé, tu es dans le chat. Chloé, le S. Wesh, gros, commence à Chloé. Il y a quoi ? Tu es raciste ? Non. Mais elle n'est pas Égyptienne, même. Comment tu peux savoir ? Wesh. Vas-y, hlouf, t'es Égyptienne, Chloé. Attends, il y a quelqu'un, il a dit... Il y a un mec, il a dit... Il a dit... Voilà, j'en connais une, ma copine. Tranquille, prêt, t'inquiète, il n'y a rien de la gagnée. Voilà, j'en connais une, ma copine. Tranquille, mon frère. Et s'il vous plaît, si vous en connaissez une, envoyez-moi un DM. African Twitch, il y a un petit euro à se faire. Yann Esponci, c'est le mec le plus pur au monde. Il a dit, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Wesh, ça en fait, il est trop curieux. Il est trop curieux. Yann Esponci, il ne sait vraiment pas pourquoi. Mais... Ce n'est pas le but. Il n'y a pas besoin de savoir. Oh, après, tu as un dix d'autres. Après, tu as un TikToker, ça, le schlag. Elle ne veut pas pouvoir. Attends, attends. Mais qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Un mec dans le chat. Mais comment, frère ? Trouve le nom. Dis le nom. J'ai oublié. Attends, il y a une meuf. Elle a dit, je suis égyptienne marocaine, frère. Mais je ne la retrouve plus. Voilà. Et s'il te plaît, elle remonte dans le chat et trouve le message, s'il te plaît. Attends, arrête tes conneries. Non, pas affamé. Voilà, blaster, frère. Asie-toi. Vas-y, prends la clouée. Relance, frère. Asie. Non, non, non. Désolé. Je crois qu'on va faire un e-date. Je vais te ramener deux imams encore une fois, toi, t'es en honte. Non, non. Mais voilà, ça va trop vite, frère. Comment que tu lis ? Mais les gars, est-ce que vous savez que vous avez vu le live ? Qui était là au live ? On a ramé deux imams, là. Qui était là ? Dites, s'il vous plaît, dites, j'y fu. J'y fu. J'étais là. Vous savez, je voulais faire quoi ? À la fin de la blague, à la fin de la blague. Une fois que les deux imams, ils sont venus, ils ont fini le rappel, je ramène une péruvienne. Mais c'était la blague de trop, je pense. C'était le plot twist. Qui plot twist, le plot twist. J'y fu. Oui, ça va vite, ça, merve. Ça a changé. Faut follow Ice, d'ailleurs, n'hésitez pas. Bon, Harry, African Twitch, Harry, Harry se boube en feu. C'est bon, t'as fini tes conneries, là ? Non, voilà. Arrête, tu vas dans le chat avec la... Tu vas dans le chat, tu baves. Il me faut une égyptienne. Allez, mon frère. D'ailleurs, pourquoi il te faut une égyptienne ? Non, 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 ben, frère. T'as vu, je m'ag... Eh, t'es trop curieux. Juste trouve. Pourquoi une égyptienne ? Eh, parce que je suis égyptien. Et donc quoi ? Tu peux pas tomber amoureuse à l'apport d'une autre femme ? Non. Moi, les gars, pour ceux qui me demandent mon style de femme, moi, je m'attache à l'humain, pas au drapeau. Parce que l'humain est celui de la direction de son cœur, le drapeau, celui du vent. On tombe amoureux d'une personne, pas d'un pays. Eh, mais moi, je tombe amoureux du cœur, mais je suis pas sûr que les darons, ils tombent amoureux du pays, enfin, du cœur, du coup. Chronique, encore un petit stock à moi, je vais te faire une singerie, putain. Frère, je pense, ça se trouve, il y a des mecs qui ont des histoires de ouf, je vais te raconter, ma gueule. Ouais, frère. Vas-y, bah, je vais te laisser alors, frère, merci. Eh, dans le chat, on est mouillé tellement t'as salué, mon frère. On est mouillé. Tu nous as ramé ta grosse baffe de Hayéwen. Tiens. Un mammouth, mon frère. T'es arrivé. Allez, chique, aide-moi. Fais-moi, aide-moi, aide-moi une pollinée, j'obtienne. Un animal, mon frère. Allez, salem. Prochaine fois, qu'un mec, il monte pour une mara, il mette la cam. Comme ça, on voit qu'on est derrière la cam. Non, frère, mais moi, je peux pas aller qu'Afrique et Twitch encore. Ah, ouais, ouais, ouais. Un truc important. Si elle était là devant moi, j'aurais aimé. Ok, ok. Vas-y, frère. Allez, c'est parti. À nouveau. Du ICR 9-2, on en voit qui ? Ah, on a un mec qui l'est monté. Tu penses quoi des streamers Twitch ? Arrête. Pas mal de mes collègues, frère. Maintenant, je suis certifié que c'est tous mes collègues. Qu'ils le veuillent ou non. Ils aient tous mes collègues de travail, les mecs. Tu as eu combien en bac de français ? Hamza a répondu, Inch'Allah. Ouh, je m'en fais plus, frère. Ouais, il laisse. Ouais, mon rep. Et un frère, il est monté. Il a coupé son micro. Il est divide. Ça se trouve, il va ouvrir son micro. Arrête, le mec, il va mettre son micro. On va recevoir des bruits de casserole. Mais attends, je trouve bien, je trouve bien. Oui, c'est comment ? Ouais, mon gars, bien ou quoi ? Tranquille ? Tranquille. Comment t'appelles-tu ? Imran. Comment ? Imran, Imran. Sacré prénom, mon frère. Merci, merci. Très joli, d'ailleurs. Merci, merci, c'est gentil. Il y a une caméra, mon frère, ou bien t'es timide ? Euh, j'ai une caméra, si tu veux. Est-ce que tu veux mettre ta belle tête ou là t'es timide ? Je vais pas vraiment dire que je suis un peu timide, tu vois. T'es kawainé ? Voilà. Est-ce que tu peux mettre ta cam, mais tu peux juste faire ça avec tes doigts, s'il te plaît ? Et après, tu la mets plus. Vas-y, comment, comment je fais ? Vas-y, je me demande comment mettre la cam, ça c'est... Oh putain, non, 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 je vais pas la 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 la. Attends. Comme ça on est kawainé. Mais voilà, je parle avec les lois. Attends, 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 je te montre au live. Vas-y, vas-y. Ok, ok, bah c'est bon, je peux l'enlever, frère. À part si, à part si t'aimes bien. Ouais, t'as un meilleur casque que moi, frère. On va vous baiser les mecs qui montrent qui ont des meilleurs setup que nous. Arrêtez de nous humilier, frère. Riri vient d'action, qu'est-ce que tu me parles ? Ah, pardon. Vas-y, j'ai enlevé la caméra. C'était beau en tout cas, mon frère, sache-le. Merci, merci, Barak, le fric. Fico Baraka, frère. On t'écoute. C'est une radio, donc t'as intérêt à lâcher une masterclass. Sinon, je te kick, je discorde. Vas-y, vas-y. Alors déjà, je vais faire vite parce qu'il y a le magrèbe, après. Attends, frère, attends, s'mah-li, s'mah-li, frère. S'mah-li. Il est 21h32, le magrèbe, c'est dans 30 minutes. Crois-moi que t'aurais parlé pendant plus de 30 minutes, j'aurais coupé de live. Donc, ça va me dire, je vais faire vite, t'es obligé de le faire vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, c'est une histoire de genou. OUI ! À l'arrière, il y a une histoire de genou. Comme c'est original. Allez, on t'écoute. Alors, je viens du Maroc, tu vois. Et moi, la bochoua, je suis parti dans une ville un jour. Enfin, c'était la campagne, la vraie campagne. Je vois ce que je veux dire ou pas. La vraie campagne. C'était la chanteuse. Et c'est pas la nuit, mon mère, elle me réveille pour le fjr. Pour le toudain. Je sors tranquille. Vas-y, dis-nous que t'as pris avec la soie, ta bacara aussi, vas-y. Non, non, elle y a, Imran. Ah ouais. Elle me réveille pour aller le fjr. T'as tout compris. Et je vais s'en aller tranquille, tu vois. Et je vais sur le dos. Et je vais un peu loin, t'as vu. À côté d'un puits. À côté d'un puits. À partir de là, tout est normal. Je rentre, tac, tac, tac. Je me réveille le matin. J'ai un oeil rouge. Et là, c'est bizarre, tu vois. Voilà, Arry, t'as ché. Vas-y, continue. Une semaine après, je retourne dans ma ville d'Ina normal, tac, tranquille. Et là, il y a un moment, il y a le fjr, le maghreb et Eden. Et moi, j'étais extrêmement malade. Du coup, je m'endors. Pas de rigole, tranquille. Ouais, il n'y a rien, tranquille, au calme. Je m'endors. Et ma mère, elle m'a raconté tout. Je me lève, je commence à crier. Je crie, je crie, je crie. Je me lève, je suis à poil. Je crie. Pourquoi t'as un poil ? Je t'aime ma mère. T'es dormi à poil ou tu sais que t'es à poil ? Tu t'es dormi à poil ou t'es devenu à poil dans la nuit ? Ouais, je me rappelle même plus, voilà. Mais t'as connu, t'as d'Aaron, direct. Ouais. Au réveil. Non, je m'en ai pas contre, moi. Tu lui envoyais quoi, une baguette, une pêche ? Euh, non, j'ai mis une tarte. Ça fait quoi, ça ? Bon, c'est parce que nous, on est... Je sais pas, là, je me rendais même pas compte. Allez, dis-nous un truc, ça t'a fait quoi ? Ça fait du bien, ou pas ? Ah, rien. Des fois, t'as pas... Je pense que c'était pas un jugement, frère. Je pense qu'elle t'as pas acheté un jeu sur la Play 3, tu t'es levé, tout nu, pap, qui se baladait, tu l'as giflé, frère. Ah, qui c'est peut-être que c'était ça ? En plus, c'est comment tu le dis, c'est ça, ouais, je pense que c'est ça. Bon, bref. Ah, ça, ouais. Et, voilà. Je la tape et tout, je commence à crier. Tu te souviens de ce que tu crier ? Et, voilà, je me rappelle plus. Mais je crier n'importe quoi. Et ça, tous les soirs, pendant une semaine, tous les soirs, quand le marrabi est Eden, et j'étais hyper malade. C'est tard, ça va, mon frère. Voilà, c'est bizarre. Mais je suis en train de penser à la POV de la daronne, à la bu son fils tout nu, à l'alien, bar du matin, mettre une tarte. Ça, là, tu veux dire, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, frère ? J'ai bizarre. Attends, attends, attends. Smajli, l'histoire, elle devient super intéressante. Il y a carrément des gens qui sont fixés dans le chat. Est-ce que c'est pas le moment de faire une petite pub ? Les frères, il y a la cagnotte. Il y a une cagnotte sur Twitter, les frères. Si vous ne pouvez pas donner, on va juste un RT, un like pour le partage, c'est plus important. Les frères, désolé, je vous demande beaucoup d'argent par rapport à la palestine, par rapport à la cagnotte, mais c'est même pas pour moi. Désolé, la famille. Mais juste un RT, ça fait plaisir. Allez, on reprend l'antenne. On reprend l'antenne. Du coup, ça fait pendant une semaine, tous les soirs, quand même, et c'est pas où on me remène au... au Cher ? Il me fait la ruqeya dans l'œil. Juste dans l'œil ? Oui, il me tournait l'œil et tout, j'ai bu de l'œil et tout, ruqeya. Et il est parti. Après ? Il est parti au genou. En fait, il m'a dit comme quoi il m'avait tarté le genou. Tu vois, il m'avait mis une sartfiqa. Tu vois ce que je veux dire ? Il m'en a calé une, et c'est pour ça que j'avais l'œil rouge. Tu ressembles vous ou pas d'art ? Moi ? Ouais. Je suis marocain, frère. J'ai eu le rapport. Ah, c'est vrai. Mais voilà. Et en fait, il m'avait mis une tarte. Du coup, j'avais l'œil rouge. Ok. Voilà. C'est tout. C'était passionnant, en vrai. En fait, Michael, j'ai jure, j'ai l'image d'un petit qui se réveille tout nu, tarte à daron. J'arrive pas à avoir une autre image que de toi, frère. Tu te racontes, Michael. Il y a deux choses dans la vie que je sais de toi. Que tu es un petit que tu t'appelles Imran et que tu as l'œil à daron tout nu, Michael. Mais GG pour l'histoire, mon frère. Vas-y, vas-y. Tu sais, mais ton daron s'y fait d'ailleurs, là. Non, oui, j'entends. Je pense que ton daron, il a besoin de toi, là. Soit un pis, zi. Soit un pis, zi. Soit un pis, zi. Bon, allez, vous me lâchez une petite note, mes petites fleurs pour cette histoire, là. Yoni Jude, t'as dit quoi ? Attends deux secondes. Deux pis, frère. En ce moment, les gars, il y a un théorème sur les histoires de Joun. Soit c'est clacé, soit c'est une masterclass. Dans quelle catégorie vous la mettez, celle-là ? Ok. Salam, frère. Ça va ou quoi ? Bonjour. Ça va, là ? Ah ah ah, je dis Salam, tu dis bonjour, t'es content de ta blague ? Mais non, mais non, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Moi, c'est pas une sorte de truc bizarre, je sais pas comment, c'est un truc pas très bien. T'as une camonfraise. Ah, c'est juste... Ah, je t'en ouvre. Non, mais c'est une question. Bah oui. Ah, mais je te connais, toi. Oui, oui. Mais déjà, normalement, je suis pas censé le présenter, déjà. T'as dit quoi ? Normalement, je suis pas censé le présenter, je dis, ouais, moi, je m'appelle Yès, je viens d'ici. Bah attends, on va le faire, tranquille, comme toi, frère. Mais c'est bon, je m'appelle T'es le frère Buzz de l'Éclair, ma gueule. Non. Je suis sûr que tu reçois la Buzz de l'Éclair, frère. Je suis le neveu à Samy. T'as dit quoi ? Je suis le neveu à Samy. T'es le neveu à Samy ? Ouais, ouais. Et tu regardes pas son live ? Mais non, frère, moi, j'aurai pas One Piece. Ok, ok. Bah, tu regardes que Buzz de l'Éclair. Samy, pardon. Excuse-moi. On t'écoute. Ouais. Ouais. Mais voilà, t'es un ouf ! Mais t'es un ouf ! Je crois que je fais de la E3, je fais de la histoire à ta place ou quoi, frère ? Raconte ! Ouh ! On a des blagues à la OSTV, hein. On a des blagues à la OSTV, hein. Allez, paf, l'Éclair, allez. Il m'a raconté cette histoire, ou pas ? Bah, en fait, c'était il y a 3 ans. Et genre, du coup, j'étais en 3ème. C'est quoi, frère ? T'attends la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour Arctogistro ou quoi, frère ? Mais non, parce qu'avec, il y a les U19 de l'Éclair de France, ils perdent 2-0 face à l'Israël. Mais on s'en bat les coudes, les U19 de l'Éclair de France ! L'Éclair de France ! Mais il y aurait pas leur match, frère ! Mais t'es un ouf, toi ! Ah, mais elle a 2ème ! Mais t'es un ouf, toi ! Mais t'es sérieux, là ? Mais tu te fous de ma gueule, mais là, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Voilà, en plus, il y a une grosse mouche qui se balade, frère ! Vas-y, stop là, raconte ton histoire ! Allez, chique ! Mais c'est ouf, raconte ton histoire ! Mais OK, tout ce qu'on, mon monde ! Bref, c'était en 3ème, je parlerai de meuf, ça se passe mal, en friendzone, et c'est fini. Je vais devenir bouddhiste, je vais manger des graines, je vais commencer à prier un gros lard qui a des grosses oreilles, vous m'avez rendu fou, vous m'avez rendu fou, oh, vous m'avez rendu fou, cette chaîne, j'en ai marre de vous, j'en ai marre de vous, j'en ai ras-le-cul de vous, j'en ai ras-le-cul de vous. Alors, quand vous faites des dons d'un euro, c'est pour insulter des meufs de beurrette à crème, je dis rien. En plus, le don d'un euro, qu'est-ce que vous faites après ? Vous faites un litige, un litige de 67 centimes ! Zahman, le bâtard, il s'est retrouvé à l'épicine, il lui manquait 67 centimes, il est parti faire un litige. Je fais une radio, je fais une radio, vous avez des caméras, elles sont ganzou sa mère, on dirait des caméras de surveillance d'un parking au Kurdistan, ensuite, vous m'en racontez des histoires de merde, Salam, j'avais un genou, il me rendait tout nu, je baffais ma daronne, Hachèque, et lui, il me raconte rien, il me raconte qu'il s'est fait friendzone, get like friendzone, on est en 2013, on est à un podcast de Cyprien, frère. Les gars, vous en pensez quoi de la friendzone ? Faux ! Il n'y a que, dans la chaîne, on est 1000 sub, les 1000 sub, c'est que Chai, Akli78, Jevisseur9.2 qui me les a offerts, et il y a un autre mec, il me les offre, mais sur un autre compte, parce que c'est des cartes bleu bolé, j'en ai ras le cul de vous, j'en ai ras le cul de vous. Voilà mon frère, allez Salam. Juste 100.2, il y a un autre mec ou pas ? Et attendez, je n'ai pas fini, la tête d'homme, je n'ai pas fini, il y a pire encore. Voilà, t'inquiète mon refus. Je n'ai pas fini, attends s'il te plaît frère, s'il te plaît frère, c'est un moment important pour moi, parce que là, j'ai souligné tout le monde, j'ai oublié les tiktokers, les tiktokers qui nous mettent dans la merde, les tiktokers qui font des clips, Hamza ensuite la grand-mère à Sardoche, alors que je n'ai rien dit. Vous, vous là, vous, je n'ai pas parlé de vous encore, attendez, je vais aller sur tiktok, je vais vous montrer un clip, vous attendez, je vais vous montrer un clip, regardez comment il est chaotique, il est où le clip ? T'es plus kawainé ma gueule. Ben oui, je ne suis plus kawainé frère, je ne suis plus kawainé, comment tu sois kawainé avec vous ? Vous êtes des hayawens frère. Regardez, attendez, parce que les gens, il faut le voir pour le croire, gameplay. C'est quoi ce tiktok ? C'est quoi ce tiktok de moi frère ? Hamza misogyne. Les jeunes, envoyez ça à votre fait, les faits, qu'ils ne se fassent pas voir. Ils n'osent même pas lire le tiktok, t'as mangé peur. Hassoul, on peut recommencer. Allez, on y go. Salam mon frère, bien ? Ouais, ça va ? Tranquille ? Tout l'air. Ça va, ça va, ça va, tu vois, attendez, je mets ma caméra. Oh, on a une cam. Ah voilà, je suis fatigué frère. vos gosses ! Voilà, tu as mis un sac là, cause derrière, on dirait les rebeufs. T'as rien vu ? J'ai acheté quoi en plus ? Voilà, j'ai acheté qu'un bonnet, c'était juste pour faire le mec, Mais tu crois que t'as une bête de décoration ? T'as grosse pensée, t'as une trique là ? Et pourquoi t'as une flache un peu glante à gauche ? Non, c'est à ma sœur. Non, non, vas-y, moi j'ai une histoire, elle est bizarre, tu vois, quand tu fais le résumé, mais elle est drôle. T'as intérêt qu'elle est drôle ? Non, en fait, tu vois, c'est triste en même temps, mais tu vois, c'est mon meilleur pote, en fait, le résumé c'est quoi ? C'est mon meilleur pote, il est devenu islamophobe. Ah mais voilà, ton double écran, ton setup derrière la miroir, il est plus trop, mon gueule. Non, mon frère. Je crois que je fais exprès, vas-y, bref. Attends, t'as dit quoi ? Ton meilleur pote, c'est devenu islamophobe. T'as dit, mon meilleur pote, il est devenu islamophobe, Allah. C'est vrai, hein ? Oui, non, mais en fait, j'attendais de la suite. Ah, ok. En fait, t'as eu, je vais pas dire son blase, parce que je crois, il regarde sûrement le stream, mais tu vois, en fait, c'était un mec, tu sais, je l'ai connu à l'époque, sur Fortnite, tu vois, quand je jouais quand t'es un peu. Je l'ai connu là-bas, c'est grâce à un pote d'enfance et tout, il l'a rejoint. Du coup, mon pote, il est parti, on a fait connaissance, tu vois. Et le mec, c'est devenu mon pote, t'es allé fou, jusqu'à, jusqu'à il y a deux semaines, là, si j'ai arrêté de lui parler. Tiens, faut savoir, nous, nos potes, on a tous un serveur Discord, ça s'appelle La Zone. C'est... La Zone, aïe 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 ! La Zone ! Et avec Taler, il t'a fait une dédicace, il a dit à Yasko de la Banks, voilà, ok, non, on ne sait jamais. Et voilà, le truc, c'est quoi ? C'est que, là, du coup, on a tous un serveur Discord. Et t'as vu, on n'a que nous comme potes, on est toujours ensemble, on ne se trahit pas. On ne se trahit pas. Il n'y a jamais un mec qui a fait des faces. Il n'y a jamais un mec qui a fait des faces. Mais peut-être trop marrant, tu me dis, attends, mais Smaï, tu me dis, vous ne trahissez pas, vous êtes sur Discord, des frères. Non, mais dans la vraie vie, ma gueule, on se pète aussi, on fait des trucs. C'est stylé, ça ! Non, mais tu connais, on fait des foot et tout. Ah, c'est mignon, voilà. Voilà, quand la jeunesse, elle se rencontre. On n'est que des musulmans. Que des musulmans. Et la plupart, on est potes d'enfance, tu vois. On est tous en maternelle, en primaire et tout. Et lui, lui, moi, quand j'ai bougé de sa ville à lui, vu que j'ai déménagé dans le 9-5, arrête de me regarder, parce que tu murmures à l'oreille. Attends, tu sais quoi, bouge pas. Je vais t'inverser, frère. J'aime pas ce que tu me proposes. Ah, c'est comme quand t'as dit, derrière, tu m'enfonds vers la meuf et tu lui... Ouais, je captais. En vrai, tu me lèches l'oreille, frère. Attends, moi, je vais m'enlever le live parce que je te vois décaler. Vas-y, regarde. Le truc, c'est quoi ? C'est que du coup, lui, il faut savoir, il a toujours été athée. Genre athée, il croit à la science. Voilà, bref, tu vois. Et nous, vu qu'on est muslim, mais quand on parle de religion, on parle que, tu vois, d'islam, ouais, t'avais vu, le verset de la lune, elle s'est fendue. Tu vois, tu vois, les discussions comme ça ? On avait tout ça. On avait, tu vois, des discussions, genre de la salade, ça se mute et tout ça. Vraiment que ça. Et lui, au début, ça le dérange pas, il est athée, tu vois. Y'a rien, Il est français, français pur français, athée. Et tu vois, un beau jour, lui, tu vois, les stay 2D. Et lui, il va en pro-art. Tu vois, pro-dessin, les trucs, t'as les dessins. Ok, ok. Et il rencontre, tu vois, des potes. Une bonne filière de merde, ouais, ouais. Franchement, faut pas mentir, voilà, je voulais pas lui dire. C'est une bonne filière de merde, frère. Je prends les couilles là-bas, frère, mais regarde, le truc, c'est qu'il commence à... Il a des nouveaux potes en dehors de nous, tu vois. Jassa, on peut rien dire. On peut pas rien dire parce que je connais, on est pas des putes, on va pas lui dire ouais, nanana, pourquoi eux ? Mais ça va encore. Oh, à qui jalousie. Non, mais vas-y, mais regarde, le truc, c'est quoi ? On a mis l'autre pote. Après, après, lui, c'est comme mon frère, c'était vraiment, dis-toi, il y a mes potes et il y avait lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, il rencontre des potes chrétiens. Ah, il s'est senti bien là. Ça veut dire, ça veut dire, il commence un peu à nous parler, tu vois, nanana, et un truc, il faut pas que tu t'oublies, c'est quand il était petit, il s'est fait baptiser, tu vois, mais sa famille, ils sont pas très très, tu vois, c'est chrétien, mais chrétien, en mode, il a l'emblème, il a le titre, mais il n'y a pas la pratique, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il commence à s'intéresser au christianisme, il commence à se dire, ouais, en vrai, vous savez, vous avez vu les frérots, la Bible, nous, on s'en batait des couilles, on est musulmans, frérot, mais on lui a pas, on a respecté sa religion, tu vois, à moi ma religion, t'as ta religion, on lui a dit, psahtèque, nanana, jusqu'à un moment, il va me dire, ouais les frères, c'est bon, je me suis acheté la Bible, c'est bon, je suis chrétien, les frères, maintenant, là, on lui a dit, psahtèque, tu commences, déjà, t'es une religion, t'as vu ton dieu, ton dieu, c'est notre prophète, Isa, tu vois, des trucs, tu vois, on commençait à faire le lien, pour qu'on s'est dit, maintenant, il est religieux, mais c'est mieux s'il est musulman, tu vois, et déjà, c'est bizarre, parce qu'il était athée, mais le seul truc dont on lui parlait, la seule religion, c'était l'islam, c'est-à-dire déjà, c'est déjà bizarre, qu'il s'intéresse au christianisme en une semaine, alors que tout ça vient, on lui a parlé d'islam, tu sais ce que je veux dire, il n'y a rien, c'est pas grave, non, il n'y avait rien, il n'y avait pas de soupçon, alors on est jaloux, non, ça se trouve, vous n'avez pas bien parlé, les mecs, il ne faut pas le dire, ça franchement, on a une belle délocution, on est tous, vas-y, en une phrase, comment tu pourrais brancher un christian pour le, pour l'intégrer chez nous, vas-y, dis-le, en une phrase, une phrase, montre si t'es rassurant, c'est comme le test, tu sais le dans le double street, allez, une phrase, 30 secondes chrono, dans la rue, dans la rue, attends, tu me tresses ma gueule, attends, attends, mon gars, il faut être prêt, frère, il faut être prêt, tu sais comment tu l'as, tu vas le voir, dans la rue, hop, salut, t'es chrétien, l'amour que t'as pour Jésus, tu peux le retrouver chez nous, je t'ai dit, je lui montre des vraies preuves, ma gueule, je lui sors, tu vois les tiktok, avec les fonds tristes, les nachés d'enfants là, qui montrent, ouais, la lune, c'est fendu, après tu montres, la truc de la lune, après tu montres, ouais, tu montres plein, tu montres des dingueries, tu montres les chromosomes des abeilles, le nombre de versets dans la surat, je lui montre des dingueries, c'est-à-dire, moi, tu me ramènes un chrétien devant moi, je lui montre toutes les preuves, voilà, il peut rien, il peut pas ouvrir, il peut rien dire, le Coran il est parfait, est-ce qu'il y a un chrétien qui peut monter, un bon chrétien, mais moi je veux un mec, je veux un mec, il est chrétien depuis l'époque mérovingienne, tu veux, tu veux ramener un descendant à Charlemagne, je veux le descendant de Louis II frère, un chrétien, je veux qu'il arrive, la rage de poing, Jésus, Jésus, juste, Charles là c'est pas lui, oh putain mec, ton passe il arrive, bah alors tu parles de moi, espèce islamique de mes couilles, arrête, arrête, t'enchaîne frère, ou non, ou non, je signale la WES TV si tu fais ça, je suis à quoi, t'as honte toi ? non, voilà, je parle minacé, je parle minacé, il y a WES, pirou, il a dit chaud, je monte, allez, Christian, je veux qu'il arrive, je veux qu'il arrive avec la musique, vous connaissez le catch, tu connais un peu la WWE ? ouais, vite fait, tu connais Christian ? non, le frère de Edge ? non, voilà, je suis pas trop suivi ça, ah bah tu voulais pas la WWE ? non, avec la musique de Christian, frère, est-ce que je peux pas décevoir Khalid, il me relit d'après tout ce qu'il a fait pour nous, ma gueule, tu crois, je vais te décevoir ou quoi ? ramène-le, ma gueule, vas-y, t'as tout dit à Hila Coste, j'attends, j'attends ma gueule, mais je croutis mon histoire là, ou j'attends ? non, Smahli, désolé, j'ai tendance à remporter, pardon, oh calme, du coup, après, j'ai un talk déjà, ouais, déjà, il se convertit au christianisme, il fait ça vite de son côté, et il parle, tu vois, beaucoup quand même, tu parles que l'Allah, il a, wesh, on dirait, ça fait longtemps il est chrétien, tu vois, jusqu'au moment où il commence à, nous, quand on parle d'islam, à chaque fois qu'on parle, on parle souvent d'islam, chaque fois qu'on parle d'islam, et bah lui, il ramène le christianisme, il dit, ah, vous savez, tu vois, un moment, tu vas lui dire, wesh, laisse nous parler ma gueule, tu vois, genre, non, c'est un bâtard, tout est, tu parles d'islam ma gueule, non, écoute, le truc, c'est quoi, à un moment, il commence à dépasser les limites, tu vois, il y a un mec, déjà, il y a un mec, tu vois, dans notre groupe de poète, ça s'appelle Moha, ça s'appelle Moha, le bon Dieu Moha, lui, c'est un mec, pour défendre l'islam, il a dit des dingueries, m'skin, il n'a pas de quoi, m'skin, il a dû dire des trucs, il a dû dire des trucs de ouf aux chrétiens, et dire, bah y'a quoi, bah les gars, non, voilà, mais lui, tout ce que tu as dit, c'est réel, il est capable de dire des dingueries, et bah tu vois, lui, Elliot, là, ok, c'est bon, et bah tu vois, en mode, il l'a pris, il l'a pris, et il s'est dit, c'est le mec le plus con, il est musulman, c'est le mec le plus con, je vais essayer de le recouverter au christianisme, il a dit, lui, ça se voit, tu vois, quand il y a des débats, il parle pas trop, lui, il est pas trop attaché à sa religion, lui, on va le convertir au christianisme, déjà, il commence à dépasser les limites, ma gueule, tu vois, il commence à, bizarre, bizarre, là, là, tu vois, on se move tout seul, et on commence à parler quand il déconne, on commence à dire, ouais, ça, il déconne un peu là, wesh, on veut bien, il y a sa zone, il y a ma zone, tu vois ce que je veux dire, c'est qui Elliot, il est dans le chat, c'est qui Elliot ? non, c'est un, non, non, c'est un mec, rien à voir, non, c'est sur mon tel, c'est sur mon tel, c'est sur mon tel, c'est sur mon tel, c'est qu'il a pas, c'est qu'il a pas le chat, en gros, non, non, t'inquiète, t'inquiète, en gros, il commence à se dire, allez, attends, tout le monde dit, Elliot, c'est quoi, pourquoi j'ai pas suivi ? non, non, suis pas ma gueule, suis pas, suis pas, suis pas, c'est quoi, mec, s'appelle Elliot, le mec ? non, 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 voilà, non, 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 bref, il y a rien, c'est le tout, non, non, après, du coup, on commence, tu vois, quand il déco, il dit bonne nuit, et nous, on se, tous en privé, ma gueule, c'est en mode, les mi-temps, ils font ça comme là, les joueurs, ils font, ouais, vas-y, tu vois ce que je veux dire ? On commence, c'est sur Discord quand même, mon frère, mais vas-y, non, non, mais j'ai dit en mode imagé, frère, métaphore, et bah là, on commence à se dire, ouais, ça, il commence à abuser, on fait quoi là ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment on peut réparer les pots cassés de Moha ? Parce qu'en plus, Moha, il se sent avec ses magueules, on le prend pour un trou du cul, on dit, il a dit, moi, il m'a pris pour un con, tu vois ? Et bah là, il commence, il commence, pour l'instant, il n'y a rien d'islamophobe, non, moi, je fais crescendo, je te donne le, je te donne le, le cas, tu vois, je te le contexte, là, il commence à commencer, il commence tout de suite, il dépasse les limites, tu vois ce que je veux dire, il commence à, mais c'est quoi les limites, c'est quoi ? Azur, attends, mais tu verras, tu connais Zakir, Zakir, Nakir, je crois, il s'appelle comme ça, Zakir Naik, Zakir Naik, Zakir Naik, ouais, c'est le mouchi qui s'est reconverti, tu vois, comment c'est un bête de savant, et bah, tu vois, lui, on regarde souvent ces débats, et lui, voilà, dès qu'on commence à regarder son débat, il quitte, il reconvertit des chrétiens et tout, et il commence, un moment, une soirée, il dit, ouais, on regarde, et ça, c'est une dinguerie quand même ce qu'il a dit, après là, il dit, ouais, de toute façon, il paye des acteurs, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat, tu vois ce que je veux dire, il commence à dire ça, juste après, il a dit, ouais, c'est un terroriste, après là, voilà, on n'a pas répondu, tu vois, on n'a pas répondu, on était passif, il est parti, raccourci, t'es allé fou, mais on n'a rien dit, on va dire que c'est pas un islamophobe, c'est juste un, j'ai pas, attends, attends, voilà, déjà, t'as vu, là, pour se protéger quand même, moi, je veux dire, je dis, franchement, j'ai abusé sur le terme, parce que je le connais depuis longtemps, et je sais, ils sont grave tolérants dans sa famille, c'est juste, moi, voilà, ça m'a trop zéré, frère, t'as vu, en plus, c'est mon meilleur pote, je perds mon meilleur pote, t'as vu, c'est bizarre un peu, mais en gros, tu vois, le truc, c'était dans le bus, c'était chez eux, dans le 9-2, et à un moment, le même Moha, il lui montre une vidéo, tu vois, toujours, toujours, de Zakernaïk, t'sais, Moha, je pense, il a fait quoi ? En voulant faire avancer d'un pas, le fameux chrétien, il n'en a fait aucune odysse, miscine, Moha, t'as vu, il nous a enculé un peu là, à Moha, ça va gommé, frère, c'est pour ça, il faut pas parler sans forcément, beaucoup de si on sait tout, et après, le truc, c'est quoi ? C'est que, dans le bus, il nous montre un truc, une vidéo, t'sais, 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 et il lui dit, vas-y, de toute façon, il a eu le truc, le mec, du coup, il dit quoi ? Mais genre, les mots pour moi, voilà, il pète un plomb, il dit de toute façon, c'est un fils de pute, du coup, après, du coup, il y a un jour, on l'a pas invité quelque part, on voulait pas trop qu'il vienne, il a commencé à dire, ouais, pourquoi vous m'invitez pas et tout, c'était dans ma ville, ils sont tous les mecs du 9-2, ils sont venus dans ma ville, on s'est tous réunis au stade, tu vois, on a tapé en foot, et lui, on l'a pas prévenu, mais on a pas fait exprès ça, on a pas fait exprès, voilà, t'as vu, c'est à base d'un mec qui vient, dans ma ville, et après, il y a un mec qui dit, ouais, je peux t'accompagner comme ça, je vois Yacine et tout, après, il y a un autre mec qui vient, tu sais, il se ramène, à la base, personne n'a dit qu'il vient, c'est juste un mec qui s'est ramené, après un mec s'est ramené, c'est-à-dire, il y a des gens aussi, ils sont pas venus, tu vois, et là, il a commencé à faire des phases et tout, et c'est parce qu'on l'insulte un peu, tu vois, et le même soir, sur Discord, on était tous ensemble, tu vois, dans le général, tout le monde l'insultait, ma gueule, on l'a, tout, tu vois, parce qu'il avance à le comportement en même temps, ça veut dire, toute l'accumulation, Miskine, il était tout seul, que des mecs, Yanis, Cagoulé, ils l'ont insulté tous en même temps, ma gueule, tu vois, et, c'est pas kawainé, c'est pas du tout kawainé, ah ouais, faut rester dans l'ambiance, Wacht TV, mais qu'est-ce que vous avez foutu ça, on l'a insulté de sacrippant, ah oui, de sacrippant, non, kawainé, kawainé, ma gueule, si, si, c'est sacrippant, je pense que ça, on l'a insulté triple buse, ouais, voilà, triple buse, je pense que ça, je pense que ça dit ça, daronne, ouais, non, kawainé, ça a lu vulcain, ouais, voilà, c'est un très bourrico, pas de plus, voilà, et, ça, ça s'est lâché, Miskine, et, bah, après ça, on a coupé les ponts, ma gueule, il a demandé des explications, en plus de ça, il y a le comportement aussi, on n'a pas fait que sur la religion, tu vois, et même, dans le coran, il y a écrit quoi, ma gueule, il y avait écrit, il ne prenait pas, je ne saurais plus quelle sourate ça, mais ça avait dit, attends, attends, il y a un truc, il faut que tu sois sûr et certain, ma gueule, voilà, j'en suis sûr, vous faites, ou non, j'en suis sûr et certain, attends, dis-le à moi, attends, je coupe le live au chat, on ne sait jamais si, dis-le moi à moi d'abord, ça, c'est pas le mec, c'est bon, c'est bon, je me démute, vas-y, bref, il y avait un truc, en gros, pour le faire de la OEG TV, on ne va pas le dire en live, les frères, voilà, il va être chier, ça, il va le faire de la OEG TV, ça, pour rien, la OEG TV, elle est communautaire, avec tout le monde, avec tout, on aime tout le monde, voilà, venez tous les frères, on s'aime tous ici, nous, mais, comment séparer, voilà, dans votre zone, on a notre zone les frères, mais, voilà, du coup, ça l'a insulté, M'skin, et depuis, frère ou non, on ne se parle plus de ma gueule, j'ai perdu mon meilleur pote, mais, d'où l'action, on est là quand même, voilà, c'est la fin de l'histoire, frère, est-ce que tu te rends compte que tu avais, une pépite d'or entre les mains, tu avais la, l'histoire du siècle, quand, j'en ai fait quoi de l'histoire du siècle, tu l'as mis dans ton cul, t'as fait de la merde, voilà, tu casses les couilles, ma gueule, non, l'histoire elle est mignonne, mais nous c'est la WESH TV, on peut des clips TikTok frère, des clips TikTok ? bah ouais, ma meuf elle m'a trompé, quatre fois, quatre fois elle m'a trompé, allez, clippé, 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 Marouane, Yanis, Ayou, tous en même temps, clippé, clippé, j'ai plus rien à perdre, c'est bon, et elle disait quoi la MRA pendant qu'elle était en train de se faire, c'est bon ? Oh non, je peux pas dire, si je peux le dire, vas-y mon frère, tu peux le dire, salut Vulcain ma gueule, c'est la Chénaki là, je sais qu'il veut pas se faire mal, putain, non mon frère, non ça franchement, non c'était une histoire, ça me tenait à coeur, tu vois, c'est voilà, après, t'en parlais mon frère, regarde, on va en parler, c'est important d'en parler, tu vois, vas-y parle, t'as vu, ton histoire, elle est trop mimes, elle est trop mimes, vous avez un petit ami, un petit fier gaulois, ouais, ami ami ami, un petit ami ma gueule, je crois qu'on est, vous avez un bon ami frère, un très bon ami, on est mignons, vous jouez ensemble, vous discordiez ensemble, t'as les fous frères, c'est des Gartic Phones ensemble ma gueule, tous les soirs, excuse-moi, un Gartic Phones, c'est pas un révélateur d'une amitié, j'ai déjà fait Gartic Phones avec des viewers, je les connais pas, mais bon, on va le perdre, Assoul, les frères, comme vous avez voulu, on va dire, le recruter, dans la squad, il y a ses frères chrétiens, qui ont voulu l'auré dans la squad, sauf que eux, ils ont été plus convaincants, peut-être parce que, couper tout, fin de studio, je mets ça un ouf, le mec qui est en caméra devant moi, il est en train de prier devant moi, mais c'est un ouf, non non, voilà, j'ai allé faire le setup, au nom de Dieu, j'ai allé setup le tapis, j'ai allé setup le tapis, frère, et allez, vérifiez si Samy, il coupe son live, ou pas aussi, il fait une pause, allez vérifier, stop s'il vous plaît, je reviens, tout de suite, je reviens, Sous-titrage ST' 501 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 je vais enlever le truc de fond vert oh putain ma maison la voix merde en bel est que maintenant on a l'appareil d'un coup attendez filtre modifie les filtres les non je n'en veux plus transformer réunissez la transformation regardez quand ma relation avec mon chat elle est kawainé clé de pépis envoyé au racisme en fait il 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 J'espère qu'on voyait au moins ! Attendez, j'ai mieux ! Ah, ça va partir sur un bon petit clip ça ! Les Clippers, préparez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est un petit moment où t'arrêtes tout, tu t'éloignes de ce monde, tu te déconnectes de ce monde pour parler aux plus puissants, ma gueule. Toute ta vie, t'as vécu dans le bien, mon frère. Bien sûr. C'est vrai ou pas ? Depuis tout petit, tu manques de haja ou pas, frère ? Non. C'est déjà arrivé de dormir dehors ? De quoi ? C'est déjà arrivé de dormir dehors comme lacryme ? Non, non. En fait, c'est ça le problème. Mes darons, ils me donnent tout, alhamdoulilah. C'est plus que... C'est pas sa montée d'avant qui te donne tout, frère. Ouais, c'est Allah aussi, tu vois, c'est Allah. Alhamdoulilah, tout est écrit, tu vois. Tu sais quoi, mon frère ? Si t'as pas peur... Gros, il y a trois... J'ai toujours dit ces choses-là. Si tu crains pas l'enfer, espère le paradis. Si ni l'enfer, ni le paradis, ça te fait ni chaud, ni froid, tu dois au moins reconnaissant de ce qu'il te donne depuis très longtemps, frère. De tout ce qu'il te donne depuis longtemps, ma gueule. De tout ce qu'il te donne depuis que t'es né, frère. T'es déjà arrivé un jour, t'as voulu te doucher, t'avais pas d'eau. T'es déjà arrivé un jour, t'as pas mangé, t'as eu faim. Mais vraiment, la vraie faim. J'ai toujours été dans le bien. C'est ça, frère. T'es déjà arrivé d'avoir aussi faim que ta camoula pendant une sèche avant un combat de compétition internationale ? Hein, t'sais, Arrigique, tu l'as connu, cette référence, hein ? Tu me vois bien, tu me vois bien. Ça se voit que j'ai toujours faim, moi. Ah, je... Ça se voit que la faim, elle est souvent... Ça se voit que tu réponds souvent à cette faim, frère. Ouais, ça se voit. Je suis toujours à l'appel. C'est ça, mon frère. Ouais, voilà. C'est grave. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, mon frère ? Là, tu viens de tout me dire, presque. Tu viens de tout me dire. Si t'as besoin d'un rappel, l'enfer te suffit, frère. T'as besoin d'un espoir ? T'as besoin d'un espoir ? Pardon, pas l'espoir, je suis en honte. T'as besoin d'un espoir ? Le paradis te suffit. T'as besoin d'un compagnon ? Allah te suffit. Et si aucun des droits te suffit, seule la mort te suffit, frère. Allah. Subhanallah, Allah. T'as sorti le Maghreb, là ? Ouais, juste avant. Mais pourquoi vous... Mais j'ai pas compris pourquoi c'est autant tard pour vous ? On est à Paris. T'es où, toi, mon frère ? Moi, je suis à Lyon. Ouais, je sais pas si à quelle heure je suis à Lyon, frère. Moi, c'était à 21h25. Ok, mon frère. T'as vu qu'en Aïcha, quand tu vas entendre Muslim Pro, Adel, parce que c'est de l'Aïcha, je veux que tu te lèves, mec, de la motivation, ma gueule. Je veux que tu te lèves, tu vois ? Je veux que tu te lèves, parce que tu lèves, tu vois ? Allah, frère, vas-y. Vas-y, lève toi, imagine. Emmanuel, c'est l'Aïcha, là. Comme ça, comme ça, tu vois ? J'ai mes mains. Bah, je vais dans la douche. Euh, je vais dans la salle de bain. Je fais mes ablutions. Après, Allah, au-akbar, frère. Voilà, frère. Personne m'a t'empêché de prier, cousin. Voilà. Personne m'a t'empêché de prier, frère. Surtout pas ce vieux poster. Surtout pas lui. Tu m'en as pas déchiré, je suis déçu, frère. Je sens que tu vas le remettre juste après, mais c'est pas grave. Tu sais quoi ? Non. Ouais. Vas-y, attends, attends, je te mets un petit son, là. Vas-y, mais... Je fais pas le déchirer au max, frère. Attends, attends. Ouais, voilà, voilà. Mets-moi du bon son, frère. Mets-moi du bon son, je vais bien raché. Vas-y, coupe-le-moi, coupe-le-moi, déchire-le-moi. Déchire-le-moi, sis. C'est quoi ça ? Inquiète-moi ça ? Déchire-le-moi, déchire-le-moi. Déchire-le-moi, déchire-le-moi. Déchire-le-moi, déchire-le-moi, frère. Déchire-le-moi, déchire-le-moi, frère. Il y a pas de l'accord, ici. Je sais pas, c'est que déchirement timide, là. Là, je te sens pas, frère. Là, je te sens pas, frère. Tu n'as pas assez bien déchiré. Là, on le voit encore. On le voit encore sourire. Déchire-le-moi, sis, coussin. C'est pas déchiré. Je veux savoir comment déchire-le-moi, frère. Déchire-le. Déchire-le. Déchire-le plus, frère. C'est le loge de la merde, frère. C'est le jeté. C'est le loge de la merde. Je peux pas, je peux pas. Putain, je suis déçu, mon frère. Putain, t'as déçu, ma gueule. Tu m'as déçu. Je viens te couper le stream, frère. Tu m'as éteint, ma gueule. Galex, je peux pas. Galex, je peux pas. Putain, tout ce que tu sais faire, c'est manger des MMM, espèce sale gros bokelle. T'as pas honte, ressaisis-toi, mon frère. Putain. Tout ce que tu sais faire, c'est manger des MMM, frère. T'en as pas marre de manger des MMM, frère. Les MMM, c'est trop bon. Arrête, réveille-toi, frère. Tout ta vie, tu manges des MMM. Tu te réveilles, tu manges des MMM. L'endemain, tu vas recommencer à manger des MMM. Les MMM, ils se mettent dans les bras. Ils sont bien. Ils ne sont nulle part, tes MMM. Tu sais ce qu'ils font, tes MMM. Ils vont là, frère. Je suis un bouquet, je suis là. Tout ta vie, des MMM, mon frère. Frère, moi aussi, ma mère, elle me met devant le paquet. Arrête, c'est ta mère, chouïa. Tu faisais les courses avec elle. Tu allais dire, maman, j'aime trop les MMMs. Maman, j'aime trop les MMMs, maman. Maman, les MMMs que Rommel, Choco, Crispy, Craps. J'étais devant le rayon statuier pour avoir des MMMs tapis. Je voulais avoir des MMMs. Tu voulais des MMMs. Maman, ni des MMMs. Même pas dire en arabe, t'as dit en anglais. Maman, I want MMMs. Putain, mon frère, reticite-toi bien. En tout cas, tu nous as déçus, le chatte et nous, frère. Mais on compte sur toi pour une prochaine fois, frère. Tiens, ma Daronne, elle va m'arracher, là. Mais arrête de dire que ta Daronne va t'arracher parce que t'as déchiré un truc des Snot, frère. Maman, la Daronne, elle m'arrache parce qu'un jour, elle se réveille. Elle reçoit un appel du commissariat. Bonjour, votre fils, il avait trois, il trouve dans le cul. Et ça, parce que t'as déchiré un truc des Snot. Mais la Daronne, elle m'appelle. Arrête de dire qu'elle t'appelle. Ça va, elle a l'encore le live. Elle a vu que t'as déchiré un truc des Snot, frère. Maman, elle m'appelle. Fais-toi engueuler pour des vraies raisons. Fais-toi engueuler pour de vraies raisons, frère. Écoute, va lever un deux temps volé. Fais-toi péter par les schmits. Tu vas engueuler parce que t'as volé un Snot, pas parce que t'as déchiré un truc des Snot. Ça va pas ou quoi, frère ? Je comprends pas. T'as rendu à Zama, elle voit que ça est done. Au lieu de voir son fils en train de s'enlire, elle le voit comme ça pour en live, en train de manger des MMM, ça le dit rien. Tu vas déchirer un truc des Snot, elle va t'engueuler. Tu veux pas de ma gueule, Harry Bokersh ? Allez, mon frère. T'as raison, t'as raison, Amsa. Allez, envoie des dix-faces. Amine, frère, toi aussi, Waiyek. Enfin non, t'as meilleurs, mon frère. T'es le meilleur. Oublie pas ça, frère. Toi aussi. Oublie pas pourquoi t'es créé, frère. T'es pas créé. Arrête de manger des MMM, tu te vois, là. Toi, cette main, là. Putain, faut que j'enlève le paquet, là. Voilà. Tu sais quoi, je vais le mettre à tes yeux, comme ça, je pourrais pas le graille. Mais frère, mec, la caméra va partir, on entendrait un bruit de paquet de chips, frère. Non, non, t'inquiète pas. Roya, t'es pas né pour manger des MMM, c'était né pour adorer ton seigneur, Michael. Donc, honore-le comme il le faut, frère. T'as raison. T'as autre chose à dire, mon frère ? Ouais, juste une petite dédicace et c'est tout. Tu es dédicacé à qui ? J'ai dédicacé à mon daron, mon daron. Ah, ok, c'est ma chine. Hatem, merci. Hatoum, comme moi je t'appelle, comme Hatoum Knight. Voilà, c'est tout. C'est juste, j'aime trop mon daron, ma famille. T'as une dédicace au daron aussi, dans le chat. Voilà, c'est tout. No MMM, je veux faire un... Sur Twitter, je vais créer un thread, là. Un thread de quoi, mon frère ? Va, va. Je vais créer un thread, ça m'enlève, mais pas qu'il y a des MMM sur le magasin, frère. Vas-y, arrête de faire des threads. Va, prends Soirat al-Rahman, elle fait 78 versets. Il y a 34 versets, ils se répètent les mêmes, ils se répètent tous, t'inquiète pas, ça va vite. Allez. Bon, allez Hamza. Big up, big up, Arhibokarj. Comment tu t'appelles, mon père ? Je m'appelle Seyfeddin. Tu t'appelles Seyfeddin ? Ouais. Oh là, tu t'appelles Seyfeddin ? Oh là, je m'appelle Seyfeddin. Est-ce que tu sais ce que tu portes comme prénom, mon frère ? Même pas. C'est ça le problème, je suis dans l'incompréhension. Mais comment tu peux t'appeler Seyfeddin et porter un mode likers avec écrit wish dessus, mon frère ? Normalement, toi, tout... Normalement, t'es même pas sur Twitch. Normalement, tu t'appelles Seyfeddin, t'es un Médine, mon frère. Normalement, tu t'appelles à l'arc, mon frère. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch ? Mon daroui n'a plus qu'un Médine. Il y a des prénoms. Il y a des prénoms qui vont pas avec Twitch. Nous, on s'appelle Mehdi Hamza, on peut aller sur Twitch. Tu t'appelles Aboubakar ibn Taqiyah ou je sais pas quoi, tu vas pas sur Twitch. Tu t'appelles Seyfeddin, tu vas pas sur Twitch. Bien sûr, t'as raison. Tu t'appelles Badis, tu vas pas sur Twitch. J'en rigole, c'est tard par là, c'est grave. Non, non, pardon, c'est pas grave. En tout cas, prochaine fois qu'on vient en live avec toi, on veut te voir Boulazéro, Pro Camis, mais un Camis avec des trucs de fou dessus, hein. En plus, frère, c'est le problème, on me donne tous les outils pour être une bonne personne. Il y a mon autre frère, il m'a ramené un Camis qui vient directement de la Mecque, subhanallah. Oui, bon, tu crois que le Camis donne des super poule port ou quoi ? Tu crois que c'est le truc de Sanji ou quoi ? Tu crois que c'est le red suit ou quoi ? Je me suis dit, il y a des petits atouts. Je sais pas, ça me donne plus dix en force. Frère, tu t'appelles Seyfeddin. Tous les jours, tu te réveillerais en te disant qui est Seyfeddin. Tu dois te dire c'est qui Seyfeddin. Il faut l'honorer, ma gueule. Eh, t'as un prénom d'un mec, il y a des mecs qui prient pour le ressembler, frère. Mais toi, t'es là, MMMM's ! I love MMMM's ! I eat MMMM's ! I love MMMM's ! Allez, salam, frère. Bon, allez, salam. Barakallahoufik, mon frère. T'as assuré, t'es au top. Change pas, enfin, si, change bien. Ah ouais, je vais changer. T'inquiète pas, la prochaine radio, je te montrerai. Inchallah, frère. Vas-y, inchallah. Bon, allez, salam. Salam. Tu t'appelles Seyfeddin, mon frère. Il va vous rendre compte de la chance de s'appeler Seyfeddin, ma gueule. C'est incroyable, là, c'est incroyable. Mais t'es qui, toi, encore ? Comment ça, je suis qui ? Mais t'es qui ? Mais je m'appuie, frérot. Mais voilà, tu me dis... Je te demande qui dit, je te demande comment ça, avant que je... Arigato. Le mec, il est dans ce cas-là, il est en mode déterre. Pas beau, au quoi, mon frère ? Ça va, et toi ? Tranquille, top. Oh, déjà, j'ai une petite question, là. Ouais ? Le gars d'avant. Ouais. Et t'as dit, il avait 15 ans. Ouais. Et il y a rien qui te choque. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, frère ? Et voilà, t'as pas vu la barbe qu'il avait, frérot ? Ah, gros, il y en a, ils ont une génétique de fou malade, frère. Mais c'est quoi, ça, oula ? Bah, Wahib, en quatrième, il avait une barbe brownie, frère. Qui ça ? Tu connais pas Wahib ? Euh, frérot... Ah, ouais, ouais. Oh, j'ai eu peur, frère. C'est qui ce bâtard, il connaît pas la WachtV, il vient en live, en appel, en vocale, frère. Je vais trop nous retenir. Attends, frère, oula. Ah si, c'est qui, les trois noms ? Attends, frère, oula, j'en ai trop de mémoire, oula. Attends, j'enlève ta cam, j'ai peur. Attends, y'a Walid. Un mec, il connaît pas, y'a Walid. Attends, attends, y'a Walid. C'est pas Walid. Y'a Wat, y'a Hamza. Attends, je vais mettre ma cam, je vais mettre ma cam. Guet, y'a rien de fou, frérot, là. Gat, là-bas, y'a tapé de prière, y'a tout, frère. Y'a rien. Toi, t'es venu gratter une pub sur Instagram, frère. Tu connais même pas Walid, ni Samy, frère. T'es sérieux ou quoi ? T'es venu sur live, tu t'es dit, tu t'es dit, je vais venir. Mais frère, j'allais dire Samy, j'allais dire. T'es ta grosse chaise de la France, là. Tu l'as eu, cette chaise, frère. Frère, je l'ai au Cora, frérot. Quoi, t'es... Y'a quoi ? T'as une kersus ? Au moins, un kersus, j'ai m'envoie une aussi. D'ailleurs, on est sponsorisé kersus, les frères. N'hésitez pas à commander chez eux. Pour en exclamation, tu es dans le chat. Toi, t'es un ou je connais pas Samy, frère ? Mais si, je connais Samy, frère. Tu m'as coupé la parole. Ok, ok, je te crois. Arrive, on t'écoute, mon frère. J'ai une histoire, frérot. Faut que tu m'aiguilles, voilà. Vas-y. C'est une histoire de... Je sais pas si c'est un jdoun, je sais pas ce que c'est, frérot, là. Donc, là, y'a un théorème sur les arabes et les jdoun. Hum ? Y'a un théorème sur les arabes. T'es Kardesh. Ouais, je suis turc. T'es d'Alsas. Wesh. Ben Aydoun. Ben Aydoun, frérot, ça va ? Ça va, et toi, frère ? T'es d'Alsas. Ça va, frérot. Hum ? T'es d'Alsas. On va faire Mulhouse, Kingersheim ? Non, je veux pas de Mulhouse, frérot. Kingersheim, Riksheim ? Non, non, non. 6-7 ou 6-8 ? 6-7, 6-7. Strasbourg ? Prêt, prêt. Prêt de Strasbourg. Ok, ok, ok. C'est bon, je peux t'expliquer ? Ouais, vas-y, vas-y, Kardesh. Et, 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 je crois que c'est qui, Kardesh ? Ouais, ouais, ça y est, ouais. C'est quoi, je te saoulais, frère ? Oh là là. C'est bon, excuse-moi, frère. Non, c'est le dernier truc. Voilà, t'as la même dentition que Domingo. Vas-y, frère. Vas-y, Kardesh. Frère, j'ai des bains, non ? Voilà, on m'a toujours remonté sur mes dents. Ouais, merci, merci, frère. Euh, frère, tu vois, là, l'histoire, elle date de 5 ans, on va dire, 6, 5-6 ans. Et tu vois, c'était un soir, et... Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses, j'ai une hausse d'arménien ? Non, c'est con, c'est con, c'est con. C'est mon smahli smahli, désolé. C'est mon smahli, frère, t'as la même dans une mauvaise position, là, voilà. Pardon, frère, désolé, désolé. Je ne savais pas comment répondre, là. Vas-y, Kardesh. Alors, je t'explique, frère. Tu vois, entre mon lit et le mur, il y a un petit espace. Et Zerma, tu vois, un jour, je ne sais pas ce qui... C'était la nuit, je dors. Voilà, je me réveille, je vois encore une grosse silhouette blanche avec les cheveux qui pendent. Zerma, tu vois, les meufs, les genoux, les bizarres. En fait, je ne sais pas si... Je ne crois pas. Personne ne voit, personne n'a vu du genou avec des cheveux blancs et des trucs. Mais tu vois, la meuf en blanche et tout, là. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Une meuf comme ça, elle m'attend, elle me regarde comme ça. Elle commence à m'attaquer, voilà. Et je ne sais pas, j'ai un réflexe de frère. Truc de fou, kao. Je suis venu, je l'ai mis de droite. Oh, la tête d'homme, je l'ai retourné sa mère au genou. Truc de fou, kao. C'est la première fois que j'arrive à niquer un genou. C'est la folie, ça. T'as vu ça ou pas ? C'est ouf. Elle fait ça, toi ? Non, je ne sais pas faire ça, frère. Frère, je ne sais pas ce qui m'a pris, frère. Elle a commencé à essayer de me mordre et tout. Tu l'as niqué sa mère au genou. Hein ? Ouais, ouais. Ouais. Et tu penses quoi, j'ai l'occident d'Arménien, en fait ? Frère, c'est trop compliqué, cette histoire, frère. Je ne préfère pas m'avancer. T'as raison, frère. Et tu penses quoi, la date à Turc ? Hum ? Tu penses quoi, la date à Turc ? La date à Turc ? Ouais. C'est qui, elle ? Tu ne connais pas la date à Turc ? La date à Turc ? Ah, bah oui, frère. Mais le mec, la date à Turc ? Ouais, je pense que tu parlais d'une tata à Turc. Je me dis, wesh. Non. Ce qu'il me raconte, lui. Tu penses quoi de lui, frère ? Frère, c'est le roi, frère. C'est le roi de la Turquie. T'es ça, eux, toi ? Eh oui. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, vas-y, dis-moi ce qu'il a fait comme expo à ce mec. Frère, il a fait la guerre, il nous a sauvés de beaucoup de choses. Si il est représentant de la Turquie, tu représentes la Turquie à ta Turc, frère, ou pas avec quelqu'un d'autre. Non, the decating is crazy. Hum ? Espèce de... T'es un quémaliste, toi. T'es un quémaliste. Je t'ai fou, quoi. Oh là là là. Arrête de te dinguer, il se fout. Franchement, ça se voit, je ne connais pas assez bien l'histoire d'Atatatürc, mon frère. C'est pour ça que tu dis ça. T'es musulman ? Ouais, ouais, je suis musulman. Atatatürc et l'islam, ça ne va pas ensemble, frère. Arrête. Bien sûr que si. Comment ça, arrête ? Atatatürc, on va voir tout de suite, frérot, là. Frérot, tu sais comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton prophète, ou pas ? Mais oui. Est-ce que tu sais comment il a dénigré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou pas ? Non, je ne sais pas, ça va. Bah, vas-y, on va découvrir ensemble, inshallah, frère. Vas-y, raconte-moi. Attends, je vais te dire ces mots mots exacts, mais je vais bien te citer. Vas-y, raconte-moi tout, fais-moi plaisir. Ok. Déjà, pour commencer, tu sais comment on appelle Mustapha Kemal Atatürk, sur le surnom qu'on lui donne ? Atatürk ? Celui qui a résisté à l'islam. C'est qui qui a imposé la laïcité en Turquie ? Vas-y. Atatürk ? Ouais. C'est qui qui a ramené la langue turque ? Parce qu'avant, on parlait quelle langue, les ottomans, avant ? On parlait, on parlait, frère, c'est bien ça, ou là ? On parlait l'arabe ? Ouais. Ok, ok, ok. Tu sais, tu connais le sultanat ottoman ? De quoi ? Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu connais le sultanat ottoman ou pas ? Le sultanat ottoman ? Ouais. Non, frère. Tu connais pas le sultanat ottoman ? Est-ce que tu connais Haussmann Ier ? Le fils de Ertegur ? Ouais. C'est lui, c'est lui, c'est qui, Haussmann Ier ? C'est le fils d'Erdoin, tu m'as dit ? D'Ertegur, d'Ertegur. Tu connais Ertegur ? Non. À l'époque, c'était des nomades qui combattiaient les Mongols, mon frère. Ensuite, Ertegur, il a imposé, il a combattu les Mongols comme personne ne s'est jamais combattu, frère. Alors que les Mongols, ils créaient la terreur dans le monde, mon frère. Ensuite, est venu Haussmann Ier. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait, Haussmann Ier, mon frère ? Dis-moi. Haussmann Ier, frère, il a été le pilier d'un des plus grands sultanats au monde, si ce n'est le plus grand, frère. Le plus, un des sultanats qui a été le califat ottoman, frère, c'est, vous avez dominé, précisément, les dates, je ne saurais pas te dire, vous avez dominé, pas l'Europe, ni le Moyen-Orient, ou quoi que ce soit, le monde, frère. Vous avez dominé le monde, frère, on a dominé le monde. Eh oui, frère. Ah, toi, t'aimes trop la Turquie, hein ? Frère, je suis parti, la Turquie, Wallah, c'est un pays que je porte dans mon cœur, frère. Tu sais pourquoi j'aime la Turquie, Wallah ? Quand je vais avec Madarone, tu sais, quand je vais avec Madarone, je fais un requin, moi, mais c'est ma riche. Tu sais, quand je vais avec Madarone, Wallah, et ce n'est pas pour faire le suceur de bide de Frère Kardesh ou je ne sais pas quoi, quand je vais avec Madarone en Turquie, je sens que Madarone, elle est apaisée. Frère, Madarone, c'est une femme, je sens qu'elle est en paix, je sens qu'il n'y a pas de regard bizarre sur elle. Les Frères Kardesh, en termes de respect, ils sont au top. En termes de respect, ils sont au top du top. Le pays, il est au top, frère, c'est un pays authentique, ce n'est pas un pays de merde avec des crasseuses de merde, avec des chichas de merde, je ne sais pas quoi, c'est un pays authentique, frère. Kappadoche, Istanbul, Istanbul, pays, ville d'histoire, mon frère. J'aime tout ce pays, je le porte dans mon cœur, ce pays, frère. C'est pour ça que j'aime l'histoire de ce pays, frère. Et savoir que des frères comme toi, qui sont musulmans turcs, ils aiment bien ta turque, ça m'étonne, frère. Alors je me dis, ça se trouve, c'est peut-être un manque de connaissances, c'est peut-être un manque de connaissances, c'est peut-être un manque de connaissances. Ouais, c'est un manque de connaissances, totalement, frère, voilà. Je ne connais pas, moi, cette histoire d'être, je vois plein de gens l'aimer, je me dis, ouais, il doit faire des trucs bien, lui. Après ça, je ne me suis pas trop attardé sur le sujet. En tout cas, ta turque, frère, à partir des années 20 et 30, il a commencé à radicalement éliminer l'islam de la société turque, frère. Bah, je me dis, voilà, tu m'apprends des trucs de fou, là. Bah oui, mais frère, il a, il a parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme un vieux fou de l'époque, frère, comme un vieux fou paysan, ma gueule. Attends, je vais te chercher la citation mot pour mot de ce qu'il disait par rapport au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis plus de, je cite à ta turque, attention, pas de clip hors contexte, Allah, il a fait qu'on. Depuis plus de 500 ans, les règles et les théories d'un vieux shir arabe et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé en Turquie tous les détails de la loi civile et criminelle. Elles ont réglé, regarde comment il dit, d'un vieux shir arabe. Elles ont réglé la forme de la constitution, les moindres faits de la vie de chaque citoyen, sa nourriture, ses heures de veille, ses sommeils. L'islam, cette théologie absurde d'un bédouin immoral, est un cadavre putrifié qui empoisonne nos vies. Il est possible que l'islam est convenu à des tribus du désert, mais pas à un état moderne orienté vers le progrès. La révélisation de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que des chaînes avec lesquelles les prêtres et les mauvais souverains emprisonnent le peuple. Regarde ce qu'il a dit à ta turque mon frère. C'est un chien en fait. Eh ouais mon frère. Oh putain. Là tu m'as pris mon propre pays, c'est honteux ou là ? Moi des fois les trucs sur la Maroc je connais pas forcément frère. Parce qu'après par contre pour ta défense, La Turquie elle est vraiment connue de tous parce que vous avez vraiment eu un grand empire. Et le fait que l'empire ottoman il est passé de l'énorme empire qu'il était du Moyen-Oran jusqu'à presque l'Algérie frère. Le fait est que c'est un homme empire. On a beaucoup appris dessus par l'histoire, par les séries et tout. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire. Tu vois ? Après ta par contre c'est bizarre que tu connaisses pas ça tu vois mais... Voilà je connaissais pas. Dieu sait comme j'aime la Turquie. Putain je pense que t'aimes la Turquie parce que t'aimes bien... Parce que t'es nationaliste mais t'es pas dans l'histoire à fond, à fond, à fond, à fond frère. Non, non, non. Il y a des personnes comme ça voilà. Histoire ? Oh putain y'a Samy, Samy ! On parle d'histoire ? On a un frère Kardesh qui savait pas si t'es qui à ta Turquie. Quoi ? Ah mais c'est pas un Turc lui. Je suis Turc frère. T'es un résidu de l'empire ottoman je sais pas un truc comme ça. Un résidu quoi ? Un résidu de l'empire ottoman ? Tu viens d'où en Turquie ? Ma mère elle est turc, mon père elle est turc frère. Ah ouais ? Tout le monde y est passé. Et tu connais pas ta Turc ? Bah je connais mais je savais pas la vie aux autant de trucs. Tu connais quoi de lui par exemple ? Je savais que c'était un guerrier, c'est ce que je savais. Tu connais Barbarous ? C'est un politicien frère. C'est quoi ? C'est pas un guerrier frère. Il a juste créé le parc des jeunes Turcs. Il s'est juste... Il y a des Turcs qui vont voir ça sur Twitter, ils vont le supprimer de l'histoire de la Turquie frère. Ils vont t'attarder de retourner là-bas frère. Attention moi ! Il y aura des Kemalistes, ils vont nous détester ma gueule. Et les Kemalistes ils sont massifs. Il y en a beaucoup là, Tédome il y en a beaucoup. Je crois que c'est eux ils ont essayé de me corrompre ces chiens. Attends que j'en croise un Kemaliste. Attends tu te parles de toute façon ils sont égarés c'est tout. Je m'en bats les couilles. Sinon t'en penses quoi d'Erdogan ? Attention ce que tu vas dire on va te refaire... Attention Samy, je crois qu'on ne dit pas Erdogan, je crois qu'on dit Erdogan. Erdogan, ouais. Regardez, si ! Abé, Abé ! C'est bon là ? Il faut que tu diminues. Vas-y, vas-y. Ah oui, ah oui, ah oui, merci pour Prime, merci BGR, merci mon frérot. J'ai pas bu, désolé mon frère. Merci, ah c'est peut-être Roja aussi. Ouais, ah oui, ouais Kardeshi. Ouais, moi ? Ouais. On m'avait dit quoi du coup, l'avis sur Erdogan ? Ouais. Ouais, comme dit frère, en Turquie les avis sur Erdogan sont seulement divisés. Mais moi je le prends un peu comme un dictateur, tu vois. Donc euh... Voilà. Moi si j'avais compris, les Laïcars, les Laïcars, ils sont pas fans de Erdogan, les Laïcars, on est d'accord ? Les Laïcars ? Ouais. Je sais qu'à Istanbul, je sais qu'à Istanbul... C'est ça, on a de lui poser des questions comme ça, il connaît même pas ta turque frère. Ouais c'est vrai, je suis en chat, il y a des frères dans le chat. Tu veux pas lui demander ce qu'il pense de Gendogan, de Ozil ? C'est qui ton joueur turque préféré frère ? Ouais, c'était Emre-Mor, mais frère, voilà, laisse tomber maintenant. Ah ouais, et Akank Shukur ? Akank Shukur ? Ouais. Frère, maintenant c'est... T'as combien ça veut dire, l'autre qui joue à Marseille là ? Ah ouais, tu connais Nîle Fout, tu connais pas l'histoire, tu connais quoi frère ? Mais il a une grosse chasse de la France frère. R, je suis dans les études moi frère, je suis dans les études. Etude de quoi, pas l'histoire en tout cas ? R, je suis en économie frérot. En économie ? Ouais, c'est un cartège, que l'économie, que les crédits, que les BMW après série 1 frère. Que l'argent frère, mécanicien. C'est de l'argent Michael. Il connaît les crédits, il connaît les crédits de tout ça là. T'as vu lui, peut-être qu'il connaît pas ta turc, mais toutes les autres sont de l'ABMW, il te la connaît mon frère. Tous les petits filons pour avoir... Allez, montrez-moi une voiture, montrez-moi une voiture. Tu repasses bien, j'ai beaucoup de problèmes moi avec l'ABMW de mon d'or, mon frère. J'en ai un truc là. J'en ai un truc là. J'en ai un truc là. Mais sinon, moi on m'a dit les turcs, à chaque fois je dis un truc sur la Turquie, il y a mes potos turcs, enfin mes potos turcs, c'est pas mes potes. Mais il y a des turcs qui me disent, ouais mais toi t'es matricé parce que t'écoutes les médias occidentaux. Toi à la maison, t'écoutes pas les médias occidentaux ? T'écoutes que la Turquie ? Non, on écoute du tout ici. Ah ouais ok, c'est bon, j'ai capté, t'étais quel genre de turc. Ah ouais, comme ça, je t'ai dit ? En fait ça dépend, ma mère elle vient de Turquie tu vois, donc elle c'est que les turcs. Mais après le reste, moi, tous ceux qui sont nés en France, c'est plutôt tout, tout qui passe. Badou veut monter, na mère, na rigueur si vous voulez monter, si vous voulez monter un mec, montez pas Badou, montez un Kardesh, il s'y connaît bien. Badou c'est, Badou, même si je s'y connais, il s'y connaît en histoire un petit peu, faut pas abuser les mecs. Il veut débattre. Badou veut débattre ? Ah, ça lui, je te laisse, je te le laisse. Badou, pas de dinguerie, toi je te tiens à l'œil. Ouais, dis-lui, faut commencer par lui dire ça parce que... Badou, c'est Badou la menace, il porte bien son nom. Ah, c'est une menace, là je me sens menace, à partir du moment où il va arriver, je me sens menacé pour la chaîne. Et tous les viewers, vous devrez vous sentir menacé aussi, par Badou. Dès que Badou rentre dans un vocal, j'appuie sur arrêter, enfin je mets ma souris sur arrêter le stream. Ça va vite. Ah ouais, moi je te promets, je t'ai en déconnecté, là, la vie j'étais prêt, là. Ah, question, pourquoi ? Mais non, il y a, ça, arrête, frère. On vous dit... Il a parlé, Badou ? Le frère Kardesh, il a l'air qu'il savait quand même. Ah, avec Oumselem. Ah, avec Oumselem, on n'a pas entendu. Vas-y. Hamza ? Ouais, mon frère. T'as vu l'histoire que t'as racontée sur Ousmane 1er ? Ouais. Et bah ça vient de là, le nom ottoman. Et ça, même, tu connais le sigle des ottomans ou pas ? C'est un croissant, parce que quand ils ont un CGVienne, les boulangers de la ville, ils ont fait des croissants pour accueillir les turcs, mais finalement, ils n'ont pas conquis. Putain, t'es fort, mon frère. Mais il y a aussi le... Mais mec, ottoman, ça vient de Ousmane Le, du nom d'Ousmane 1er, parce que c'est le père de l'Empire Ottoman. Mais wesh, c'est vrai ça, c'est vrai le délire du croissant. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, ils ont accusé, ils ont, pendant leur siège de Vienne, Vienne en Autriche, ils sont arrivés jusqu'à Vienne. Et t'as vu, ils étaient autour de la ville. Et les boulangers de la ville, d'un moment à l'autre, en fait, les turcs, ils allaient rentrer dans la ville. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la nuit ? Les boulangers, ils ont tous fait des pains en forme de croissant, parce que le croissant, c'était l'emblème des turcs. Non, des turcs, parce que... Ouais, de l'islam, voilà. Ah, c'était pour l'islam ? Ouais, ouais. Et en mode, pour les accueillir, genre, pour les amas. Pour moi, le croissant, c'est juste le croissant de lune. Non, mais là, on nous parle de... Ah non, voilà, je raconte l'histoire du croissant. Voilà, je suis en ouf. Il l'a pas dit, je me suis en ouf. Ah bah oui, je me suis dit. Ah, en gros, t'es un ouf, toi, tu parlais de l'histoire du croissant. Ah ouais, voilà, j'ai confondu. C'est un ouf. Mais le croissant, ouais, ça vient du croissant. Mais Hamza, quand il me posait cette question, il parlait de ça, je pense. Ah, ok. J'ai fait, wesh. Ah non, voilà, je suis en ouf. Ouais, tu dirais Al-Kardesh, il allait dire que l'histoire d'être au drapeau, il résumait à l'histoire d'un croissant, frère. Ah non, voilà. Ah, pourquoi ? Je sais pas pourquoi il dit ce que je suis en frère, je sais pas ce que j'ai dit, mais je regrette. Ouais, mais en Turquie, l'économie turque, elle est dévastée en ce moment. Ah, il est en ce moment, c'est le bordel là-bas ou là ? C'est plus vivant. C'est à combien, l'inflation ? À la suite, je crois. Les estimations de la Banque mondiale, ils estiment que l'inflation turque, elle est à 150%. Alors qu'ici en France, quand l'inflation est à 5%, on commence déjà à s'affoler, les journaux font des trucs de ouf et tout. Tu sais que je suis parti en 2019 en Turquie, 1 euro c'était 5 lira. Là, ce mois-ci, j'y suis allé, c'était 1 euro pour 18 ou 20 lira. Ouais, ouais, ouais. Non, 18, 18. C'est une dinguerie, frère. Voilà, ça veut dire que la monnaie, la valeur de la monnaie, elle a chuté de 150%, donc de deux fois et plus son propre, sa propre valeur. Après, souvent, quand ils font ça, c'est pour se réarranger. Moi, je trouve, moi, je ne comprends pas le délire de toujours regarder les monnaies des gens. Tant mieux vaut avoir une monnaie faible et mieux vaut avoir une monnaie faible qu'avoir une monnaie élevée pour rien de jeter au frère. Mais pourquoi ils se font faire des chiffres de poster, ça fait quoi ? La déflation, c'est aussi... Vas-y, c'est moi, Badou. Ah ouais, non, non, en fait, la déflation, c'est l'inverse, et c'est une hausse de la valeur de la monnaie. Mais les économistes, en fait, ils disent que c'est soit autant dangereux, voire encore plus dangereux que l'inflation. Mais oui, pour moi, c'est ce que je pense, parce que moi, t'as vu, mon daron, il était prof d'économie. Quand il m'explique, je comprends pourquoi il y en a, ils sont toujours dans le délire de vouloir garder leur monnaie, leur monnaie élevée, frère. Mais pourquoi ils sont tous en train de me dire, déchire tes posters, là, Hamza, là ? Voilà, il n'y a que ça comme message, là. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il y a un mec de perso. Ah ouais ? Ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Ah, lui, voilà. Il a déchiré quoi comme poster ? Un poster, il y a... Ryuk, Death Note, l'ange de la mort. Ah ouais, encore un, il l'a supprimé, frère. C'est dingue, ton gars d'affaire chambre avec l'ange de la mort. Je crois que les anges, ils ne rentrent pas dans sa chambre, hein, Philasson. Moi, en tout cas, on m'a dit... Moi, c'est juste que je ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas les... Genre, tu ne peux pas prier à cause des yeux des personnages de poster. C'est pour ça que tout ce qui est statut, j'ai viré, c'est les figurines de merde que j'avais, j'ai tout jeté, frère. En tout cas, Hassou. Moi, je t'en avais beaucoup pour toi. En tout cas, pour revenir au sujet principal, mon frère, là... Je te chère toi. Pour revenir au sujet principal à mon frère Kardesh. Mais je ne prie pas dans ma chambre, moi. Je ne prie pas dans cette chambre. Jamais. En tout cas, mon frère Kardesh... Attends, ne parlez pas, je peux juste faire un tap-in pour TikTok. En tout cas, mon frère Kardesh, n'oublie pas une chose, connaître son histoire, c'est éviter de recommettre les mêmes erreurs du passé. Donc, n'hésite pas à te renseigner sur les salles de la Turquie, mon frère. T'en as besoin. Savoir où tu viens, c'est savoir où tu vas aller, frère. Tu m'en as appris beaucoup, frérot. Normal, mon frère, je suis là pour ça. Intéguer moi, le professeur. Le professeur. Le H. Le H. Tu me surprends du rang jour. Ce n'est pas comme ça, Hème. Ce n'est pas fini, mon frère. De jour en jour. De seconde en seconde. La surprise. Ce n'est pas mardi, c'est ce soir, mon pote. Même on est mardi, putain, je suis con. Ça sort d'où, ça sort d'où, ça sort d'où, ça sort d'où, les gens, j'y rentre pas à cause d'un poster. Ça sort des représentations. En train de chercher, là. Ouais, déjà, les représentations, en plus. Moi, j'ai vu tout ce qu'il y a à une âme. Moi, j'ai vu là où il y a une âme qui est représentée. Toutes choses qu'il y a à une âme. Là, il semble moi, j'ai trouvé des trucs sur des photos. Allez, gâteau, putain. Un dessin de Naruto, c'est une relation d'une âme. Ah ouais ? C'est une âme, c'est vraiment pas. C'est une âme, un dessin de Naruto ? Bah ouais, frère. C'est un lame, frère. L'âme du ninja, ça y est. Vas-y, vas-y, là. Ramenez-nous à une radio. Il y a un mec qui dit, ouais, salam. Ça va, j'ai besoin d'aide. Ma femme, elle s'est fait bouillard partout dans mon quartier, mais je peux rien faire parce qu'ils vont me niquer. Wesh. Ah, t'es là, à ce m'acheter. Wesh, frère, bien. Ouais, ça va, tranquille. T'as encore une chose à dire, mon frère, ou quoi ? Juste une petite question encore. Vas-y, vas-y, avec plaisir. Juste sur le sujet des chiens, là, la maison. Ouais. C'est un peu controversé. Voilà, je vois, il y en a qui disent, c'est haram. C'est pas controversé, c'est interdit, mon gars. C'est à cause de la langue du chien, elle est impure. Et quand la langue du chien, elle est impure, vu qu'elle va généralement lécher ta maison et tout. Bah que ça, c'est l'animal en lui-même, Hamza. T'as dit quoi ? L'animal en lui-même, il est impur. Tu peux toucher un chien et garder tes ablutions, c'est sa langue qui est impure. Oui, oui, non, mais je peux pas. Je crois qu'il y en a, tu touches le chien, tu les perds aussi. T'as dit quoi ? En tout cas, nous, je sais que nous, les Malikis, tu peux toucher un chien sans perdre tes ablutions, ça, c'est sûr et certain. Ouais, il y a plusieurs avis sur la salive du chien. Mais le chien, dans une maison, genre, s'il n'a pas d'utilité pour la chasse ou pour la garde ou quoi, il s'intéresse d'avoir un chien. Oui, il s'intéresse, c'est vrai, on ne te contredit pas dessus, frère. Et les uns, j'y rentre pas aussi, dans une maison où il y a un chien. C'est bon, c'est bon, Ahri Kardeji ? Ouais, c'est bon, les gars, merci. C'est nombre de remercier, mon frère, du passage, t'es très beau, Allah. Vas-y, les gars, bonne soirée, les gars. Vas-y, merci, vas-y, mon frère, bonne soirée. Merci, frère, merci, voilà, excuse-moi, je vous ai dit réplique, carrément. Vas-y, mon frère. Vas-y, les gars, ciao. Vas-y, mon frère. T'as, Bardou, il a dit, pour débattre, il a juste voulu prouver qu'il connaissait l'histoire des croissants. T'as le gros bruit de clics qu'il doit y avoir, là, sur le live. Merci, Pikman. Attendez, je me mute. Wesh, alors, le streamer, ça va ou quoi, le traître ? Hein ? Le traître de la WeshTV ? Attends, je suis muté, je fais des recherches, là, tu vois pas ? Quelle recherche ? Tu vois pas, je cherche. Je fais des recherches, je clique. Comment ça, traître, les gars, wesh, vous êtes de ouf à me dire traître ? C'est toi, tu me les as envoyés, c'est toi, tu me les as envoyés me pourrir, là ? Attends, attends, attention, il y a un mec qui est venu dans l'appel, j'ai peur qu'il mette un film de Luc. Attends, je vais pas s'entendre sur ça. Non, t'inquiète, tu l'as vérifié, frère. Bonjour. Salam. Bonjour. Bonsoir, Salam. Salam, ça va, ça va, tranquillement ? T'inquiète, toi. Ok, toi. Ça va, je vous dérange pas ? Si. Mais frérot, on fait une radio. Non, mais on a un mec comme toi. Vous allez bien ? Ça va et toi, frère ? Bah ouais, et toi ? Ah, super. Vas-y, Badouk, à toi, t'es un honte, tu restes. Qu'est-ce que c'est de radio, là ? Après, ils sont tous en camis. Qu'est-ce que c'est de radio de prouveur, là ? Ah, ils sont... Moi, je trouve pas, c'est juste, je suis à l'aise avec. Non, frère, je suis allé quatre fois dans le live, j'ai vu quatre mecs habillés pareil. La vie, c'est de radio de prouveur, en gros. Ok. Euh, je peux, je peux... C'est la meilleure footage, d'ailleurs. Montre, y'a quoi derrière ta chambre ? Enlève le footage, s'il te plaît. Je peux pas l'enlever, mon ruf. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de montrer ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, y'a des posters. Dans les posters, il y a écrit... Non, y'a pas, y'a pas de posters, y'a pas de posters. Y'a écrit test au couffard. Non, 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 voilà, y'a pas de posters. Y'a un drapeau noir avec des écritures blanches. Non, y'en a pas, y'en a pas. Je peux dire mon sujet, Hamza ? Non, tu dis rien. Pas de la radio, personne parle. Évidemment que tu peux le dire, frère. Mais c'est après un truc qui ramène des clips, des TikTok, là, du vu, des buzz, du buzz. Il raconte quoi ? Moi, je veux juste... Moi, c'est pas une histoire, c'est sur un sujet... Un sujet universel, c'est sur le métissage. Je voulais avoir... Je voulais avoir votre avis sur le métissage. Voilà, le frère, il est venu. KM East, bon lien derrière mort, il est venu pour une chose, la fitna. Vas-y, dis-nous de mon avis. Vas-y, dis ton avis. Euh, ok. Euh, bah, mon avis, moi, c'est quoi ? C'est que moi, je ne cautionne pas ça. Je préfère qu'on reste... Ah ! Ah ! C'est quoi, du coup ? Ah, c'est ton live, là, vas-y, parle, là ! Je parle ! Bah, ouais, bah, je cautionne pas ça, et voilà, c'est tout. Pourquoi je ne cautionne pas ça ? Parce que je préfère qu'on reste dans une... Dans une... Non, mais moi, j'ai dit juste mon avis. Quoi, Hamza ? Explique-nous pourquoi tu cautionnes pas ? Bah, parce que... Parce que moi, je préfère qu'on reste sur la même ethnie, et voilà, quoi, c'est tout. Mais Tchek, son avis, elle existe encore. Toi, t'es quelle origine, toi ? Ah, mais toi, c'est le petit sage, toi. Tu m'as dit quoi, Hamza ? T'es quelle que l'origine ? Je suis marocain. Ah, mais toi, t'es marocain. Mais Tchek, les marocains, t'inquiètes, ils vont continuer d'exister, hein. Ouais, mais y'a pas tissé. Tu vois bled, tu vois bled, tu vois... Je sais très bien. Je sais très bien, je sais très bien. C'est juste que... Voilà, c'est tout. C'est lui qui va disparaître, qu'il faut garder quoi, en fait ? Faut garder l'histoire. L'histoire du Maroc, elle est incroyable. Quelle histoire ? Parce que tu vois... L'histoire du Maroc, elle est incroyable. Mais l'histoire du Maroc, elle existe... Elle existait avant, elle existera aujourd'hui, elle existera demain, frère. Ok, mais moi, je dis juste un avis... Non, mais moi, je veux bien comprendre qu'il y a des jeux... Moi, tu sais, je comprends quoi ? Moi, je comprends les gens qui disent « Ouais, je suis contre le médecin, parce que tout simplement, j'ai envie de marier une fille de mon origine, parce que ça va être plus facile, etc. » Tu peux aussi les trouver plus belles. Mais le délire de... Moi, tu peux aussi les trouver plus belles. Moi, c'est mon cas, par exemple. Les marie-ménées, je les trouve plus belles que les autres. Tout le monde est belle, mais enfin bref. Mais de là, à dire que « Ouais, on va disparaître, on va... » Ah, ça, c'est de la bêtise, ça, les gars, voilà. Non, non. Parce que moi, j'ai vu quoi ? Je me suis renseigné sur le sujet. J'ai vu, il y a des Etats-Unis... Il y a des... Pardon. Il y a des Américains qui... Qui prend le drapeau de chez Maroc et qui se disent « Marocains ». Oh, les Mouriches. Exactement. Oh, putain, on a affaire à moucher. On a Mouriches. C'est pour ça qu'il a brûlé derrière. C'est pour ça qu'il a brûlé derrière. Il y a un gros drapeau de l'Algérie avec une croix dessus. Il y a une photo de Maraise, il y a une croix rouge dessus, ma gueule. Il y a des flechettes. Il y a des flechettes sur la claque de rien de Maraise. Non, même pas, même pas. Ok, mon frère, vas-y, dis-nous un truc sur l'histoire du Maroc. Vas-y, dis-nous des trois grandes batailles de l'histoire du Maroc. Trois grandes batailles ? Euh, déjà... Je dirais pas que c'est une bataille, mais je dirais quand la France, elle est partie coloniser le Maroc. Sous quelle ? Je sais pas exactement c'était quel ring. Tu vois, mon frère, toi-même ! En fait, je sais que c'était... Dis-moi la dynastie, on va faire simple. Toi, tu la connais, l'histoire du Maroc ? Je la connais un peu, mais je peux pas dire que je la connais exactement. La première dynastie dont le Maroc actuel peut dire qu'il y succède. La première dynastie ? Ouais, je sais pas, je sais pas si c'est... Non, non, non. Al-Mouhad ou Al-Mourabid. Je sais pas exactement. Ah, c'est plus tard, ça. Ah, c'est plus tard ? Ouais. Ah, je sais pas exactement vraiment... Mais oui, il y a ces deux-là, parce que c'est les deux plus grosses, du coup, c'est les plus connues, et c'est laquelle qui a démarré, je crois, il me semble, du Maroc, ça c'est sûr, de Fès, qui a fait tout le nord de l'Afrique. Ouais. Et qui était shit. Euh... Et quoi ? Celle-là, elle est faite. Celle-là, elle est facile. Qui était shit. Ça veut dire quoi, shit ? C'est quoi, shit ? Il y a les sunnites et il y a les shit. Ah, je sais pas, Allah. Samy, je sais pas, frère. Tu vois, alors comment tu peux dire qu'un enfant, un enfant, parce qu'une Marocaine, parce qu'une Marocaine, elle s'est mariée avec un Cambrounet, ou là, parce qu'un Marocain, il s'est marié avec une Latina, ou ils ont fait un enfant, il s'appelle Brandon, il a déjà d'Anoine. Est-ce que ça va changer l'histoire du Maroc ? Tu dis que c'est pas bon, il faut regarder l'histoire. Mais tu la connais même pas, quand même, frère. Eh, frère, t'inquiète, l'histoire, c'est pas mal, elle existera toujours. Sans vouloir s'humilier. D'accord, moi, j'ai... À quel moment, à quel moment, l'État marocain, il a été considéré comme État ? Ça y est, on l'a... Il y a un homme, ils sont prénoms, ils commencent par un I, ça y est, frère, il a... Il a... Il a dit, c'est l'État marocain. Il a posé ses coups, il a dit, il a été un Marocain. C'est qui ? C'est comme si un Français connaissait pas Clovis, c'est comme si un Français connaissait pas Versailles et Théorix, c'est Charles... Tu as pu ça. En fait, j'ai l'impression que je me hachème comme ça, je ne sais pas. Non, c'est le cas, mais après, c'est pas très grave, dis-moi, t'as quel âge ? J'ai 16 ans. Tu vois, 16 ans, 16 ans, c'est rien, frère. Je suis en train de commencer, je suis en train de commencer. Excuse-moi, excuse-moi, ça m'est basique. Ouais, je te disais, à 16 ans, il y en a plein qui ne la connaissent pas, l'histoire. Tu peux aller, tu peux la prendre demain, après demain, inch'Allah. Mais ça, il n'y a pas de soucis sur ça. Mais c'est juste comment t'es venu en disant, ouais, frère, moi, je te promets, à 16 ans, ce que je te demande, je ne le savais pas, tu vois. Après, je ne suis pas Marocain, mais bon. Et même sur l'Algérie, je savais plein, il y a 16 ans, je ne savais presque rien. En tout cas, pour te dire, quand t'es venu démarrer à longue passe de, on va perdre l'histoire, on va perdre l'histoire, j'avoue que ça faisait bizarre, on pensait que t'étais intéressé de fou, mais en fait, c'est juste un nationalisme exagéré. Alors, regarde, tu es quoi, de ne pas vouloir te mettre en haut ? Tu sais ce que tu peux me dire ? Tu sais ce que tu peux me dire ? Tu peux me dire que le métissage, il va amener quoi ? Une certaine perte des traditions, une certaine perte de la langue, en premier. Arigato, métissinosh, arigato, redanfaid. Mes frères, tu vas pas nous faire croire que nous, les rebelles de France, nous-mêmes, sans même nos métissés, on l'a perdu ce truc. La plupart, on parle même pas l'arabe. Les traditions, vas-y, dis-moi les traditionnels, est-ce qu'il y a des trucs traditionnels ? S'il y a un truc traditionnel, sache que je le fais pas, frère. Le seul truc que je fais, moi, c'est l'islam, frère. L'aïd, ça t'sal, le ramdan et tout, mais parce que les traditions marocaines, j'en ai rien à branler, frère. Les traditions marocaines... Les traditions que t'as de la religion, tu les prends comme si elle venait du Maroc, frère. Donc, qu'il te reste un petit peu. Ok, t'es de culture occidentale, mais tu restes... Frère, chez toi, tu vis comme un musulman, c'est comme si t'étais... Tu vis un peu comme un Maroc, tu vis comme un Maroc aussi, frère. Aham, Zouz. Pour moi, les trucs que je suis, c'est l'islam, c'est tout. Les traditions, les traditions marocaines... S'il y a un truc chez moi, je le fais par tradition, je suis même pas au courant, frère. Donc, t'as vu les bails de... Pour regarder les traditions, on les connaît même pas, frère. T'as vu les bails de la vie, ou l'Allah ? Non, je suis le chleur. Ah, merde. Tu parles bien le chleur ? Ouais, je... je... je le comprends très très bien, mais... Mais en fait, ça fait... ça fait... De quoi ? Mais ça, c'est normal, ça... Mais du coup, mais du coup, ça fait trois ans, je suis pas allé au bled, j'ai perdu l'accent, je me suis fait franchiser la langue, j'arrive pas trop à bien parler. Je comprends très très bien le chleur, je comprends très très bien. Frérot, c'est vrai qu'au fil du temps, si on continue, à par exemple, à continuer à vivre ensemble, en France, être à l'école en France, parler français, ou bien... Si on continue, par exemple, c'est un aspectisme, etc., certes, il y aura une peur, il y aura une perte, mais alors, tant que l'islam, elle est là, elle reste au fond, c'est la même. Je peux comprendre que t'as peur que demain, t'as un enfant, il s'appelle Brandon, il met Jordan 1, et c'est même enfant Brandon, il va se marier avec une latissière de Beverly Hills, je peux comprendre que t'as peur, frère, mais là, c'est l'éducation, mon frère, l'éducation, c'est elle qui fait tout, chouïa, l'éducation, c'est elle qui fait tout, tu peux te marier avec, tu peux te marier avec un indien, tu peux te marier avec qui tu veux, tant que t'éduques ton fils, dans l'islam, et dans la langue arabe, ça reste, frère. Je comprends, je comprends. C'est pour ça que tu veux pas dire, tu veux pas dire, tu veux pas dire que t'es contre, ma gueule. Mais... Non, tu peux dire que t'es pas forcément favorable, mais pas contre, c'est comme surmer les barrières. Mais en fait, moi, c'est juste que moi, je ne cautionne pas ça, j'ai pas dit que j'étais contre, même si moi, je le pense que je le suis dans ma tête. Parce que moi, je... Moi, comme vous l'avez dit, moi, ça va faire une perte, en fait, c'est tout. Moi, j'ai vu des familles, moi, j'ai vu des gens, etc. Mais si on a tous vu. Mais frère, moi, même ça, j'ai du mal à le voir, frère. je me dis, tu vois, imagine, je vois un enfant, ça existe plein d'enfants, par exemple, qui sont un tout petit peu algérien. Alors là, il n'y a que ça, frère. Mais je m'en fous, parce que je me dis, j'ai juste allé au bled. Frère, je vais au bled, je vois que ça, des déserts. Je sais qu'on est plein, 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 frère. Après, je m'en fous que la Sabrina de ma voisine, ma voisine en France, elle s'est métissée, frère. Je m'en fous. Je sais que l'Algérie, elle ira toujours bien, gros, il y aura toujours plein d'Algériens. Il y aura toujours des Marocains qui m'arrirent avec des Marocains, il y aura toujours des Marocains qui font Maroc, qui suivront toutes les traditions marocaines. Tous les samedis, ils vont faire la fantasia. Il y aura toujours des Marocains comme ça. C'est juste, en fait, du moment que ce n'est pas dans ma miff et que ça ne me mixe pas ça, je m'en fous. Mais je veux dire que, par exemple, que l'Afrique subsaharienne, elle vienne sur le Maroc. Ah, ok, c'est bon, j'ai capté. Ok, ok, ok. Bref, bref, c'est tout. Parce qu'il y a eu, il y a eu des migrants qui sont venus en Maroc. Et ils ont... Vas-y, vas-y. Ah ouais. Vas-y, calme-moi. Je comprends pas où tu voulais en venir, je comprends pas où tu voulais en venir, là, dans le métissage avec ça, mais ouais. Parfait que ça, il y a un coup, Wallah ! Non, parce que là, je parle que je parle... C'est parce que je parlais des derniers événements, en fait. Ouais, par rapport aux migrants qui sont venus massifement. Exactement, ouais. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les métissages, frère. Ces mecs-là, ils sont pas venus pour baiser, pour faire la... T'as ouf, toi, en live, ils ont juste envie de... Non, je sais, ouais. Je veux partir en Europe pour avoir un taf bien payé, frère. Arigato, mon monga. En tout cas, mon frère, tu sais quoi ? On a été méchants avec toi d'ouf parce qu'on parle comme si en mode le métissage, comme si les gens qui étaient contre le métissage en dirait que c'est une minorité. Je sais qu'il y en a plein, les frangins, on peut comprendre que forcément, vous êtes marocains, on voulait rester entre marocains. Mais les gars, c'est pas un fléau, c'est pas un cauchemar, vous inquiétez pas, c'est... Le monde vient d'ailleurs. Le mec, le mec, le mec. Le discours, tu sais, c'est juste le discours, ton discours, il était un peu spécial, frère, mais... Comment t'es arrivé ? T'aurais pu dire, moi, personnellement, je suis contre le métissage parce que tu peux en avoir plein des raisons. Après, j'avoue que c'est... Après, j'avoue, les histoires, elles sont spéciales. Enfin, les exemples, elles sont spéciales. Je me suis mal exprimé, je me suis mal exprimé. Non, mais oui, j'ai compris. Je voulais juste rapporter, je voulais juste faire un lien avec les événements récents, mais je me suis mal exprimé. Tu vois, les récents événements, par contre, on peut en parler, si tu veux, les récents événements, par exemple. Ouais, mais aujourd'hui, on peut séparer les deux. Non, on peut, on doit séparer les deux. parce que ça n'a rien à voir. Je vois, je vois, je vois. Mais si tu veux en parler, vas-y. C'est pour que je parle après, vous enlevez les vocales. Je ne sais pas si je peux parler, en fait. Non, mais on... C'est juste... C'est pour la blague. J'en ai parlé sur Twitter, j'en ai parlé sur Twitter, t'inquiète, j'ai pas de souci, on peut en discuter, on peut discuter tout. Bah, en fait, je ne sais pas, je n'ai rien à dire, en fait. Hé, va sur Snap, tu tweets, montre ton téléphone, va sur Snap, montre-nous tes abonnements Snap, là. Voilà, si on va bassem, on va voir, toi. Non, il va falloir bassem. Il n'y a pas bassem. Ouais, t'as vu le saut, t'as vu le saut, t'as vu le saut, comment on appelle ça ? Le saut élastique ? Le saut élastique de bassem. J'ai vu ça, j'étais mort, j'étais mort de bassem. On lui a parlé quand il s'est pris la gifle. Ouais, j'étais mort, il a sauté comme un bonhomme, ma gueule, il a envoyé brasse dans le ciel. Oh, putain, le clip hors contexte, Samy qui dit que bassem, c'est un bonhomme, tu as suber tout ce qu'il pense. Ah ouais, voilà, j'ai oublié TikTok frère. Time. Non, mon frère, t'es quoi ? Un mec qui vient, comme t'es arrivé, il dit je compte le métissage et il met Time, il me sent des trucs de ouf, je peux comprendre. Je peux me dire, putain, il m'a éteint, mais là, frère, t'es venu, tu nous as parlé d'histoire, l'histoire, tu la connaissais même pas, tu ne connaissais même pas, il devait se premier, tu ne connaissais même pas après les jeunes. Apprends l'histoire du Maroc, mon frère, apprends l'histoire du Maroc par cœur, éduque tes enfants avec la mentalité marhaba et tu verras, il n'y aura pas de problème dans ta famille, mon frère. Soit faire de tes origines, soit faire de ce que tu représentes et crois-moi que demain, ton voisin marocain qui se marie avec n'importe qui, son enfant, ça devient un gros blanc, ce n'est pas un souci, mon frère, tant que toi, tu es correct, tu restes un maghrébin fier, un marocain fier, ma gueule, et que tu as le dîn parce que l'islam, ça fait partie de notre pays, c'est au top du top, mon frère. Éduque tes enfants comme ça et c'est bon, c'est carré, mon frère. Reste comme ça, reste au 7ème pays. C'est dans le somme que ces gens, ils s'affichent marocains, en fait, que ces gens, ils se disent ouais, moi, je suis marocain. T'inquiète pas, tu sais quoi, moi, je ne suis pas marocain, frère, je ne suis pas marocain, je ne suis marocain, mais je ne suis pas algérien, je ne suis pas algérien, je n'ai même pas une tente algérienne, mais quand je vois des grosses reines inculottes qui arrivent pendant l'habitant d'Algérie, elles sont là sur les champs, elles n'ont hachum, elles ne connaissent rien de l'Algérie, elles ne connaissent même pas l'Inde, elles ne parlent même pas l'arabe, ça me dégoûte, comme si j'étais algérien, frère. Adocement, c'est un méconcitoyen, s'il te plaît. Non, frère, elles me foutent la haine, ma gueule. T'es un petit tic-toc, Hamza, Hamza, Kerdali, t'as mon riche qui déteste les algériennes. Mais, frère. Bro. Ouais, c'est mieux, pas dire, ouais, t'as l'air zéro, frère. Je te promets, il n'y a rien. Moi ? La prochaine fois, tu sais, au pire, tu fais quoi ? Tu reviens sur un autre live, tu te dis, ouais, moi, je suis contre le métier, mais tu changes le discours avec l'histoire, avec... tu dis, ouais, ce sera plus simple pour mes enfants, nanana, pour quand on va au bled, parce qu'il faut se dire un truc sur les enfants métissants. Moi, j'en ai vu en Algérie, des frères, il y a les cabiles de mon village, c'est les spécialistes pour amener des enfants métisses, ensuite, ils les envoient au bled et ils les abandonnent, frère. Genre, tu vois, ils se disent, ouais, je sais pas si on me voit vraiment comme tel, ou tu vois, des fois, ils ont du mal à se mettre à... Tu vois, ils sont un peu partagés, en fait. Il y a plein d'arguments, en vrai, il y a plein d'arguments, mais juste, il faut que t'arrives à bien les exprimer. Ok, ok. Je peux te comprendre. Après, je peux pas trop m'exprimer, mais les gens du chat, ils font ça avec tout le monde. Moi, je pense que les vivards, ils devraient arrêter de lire le chat quand ils montrent, frère. Ouais, c'est un conseil pour le mental, frère. Tu sais quoi, mon frère, je peux te comprendre que quand tu vois une Harbiya qui nous fout la honte, qui rit, tu dis, putain, c'est quoi cette crasseuse qui sort du fin fond d'un mélange entre un Marocain et je sais pas quoi et une vache, mais t'inquiète pas, mon frère, tant que ta famille, c'était au top du top, tant que toi, t'es au top du top, regarde pas les autres, mon frère. Ça, ça fout le seum, quand même, frère. Voilà, ça fout le seum. Merci, Bt Fernand, mon frère. Je peux comprendre, mon frère, que quand t'aimes ton pays comme toi, tu l'aimes, je pense, tu vois qu'il est un peu sali par certains représentants de notre communauté, ça peut t'énerver. Mais c'est pas une chance d'être contre le métissage, mon frère. Voilà. Mais sinon, toi, tu pourrais être métisse avec genre une Maghrébine. C'est-à-dire genre une Algérienne ou une Tunisienne ? Ouais. Non, je pense pas, moi, je me verrais juste avec une... Une chlaha, ouais. Tu sais quoi, je veux dire un truc, je pense que c'est pareil que toi. Je me disais, t'es-moi, mes grands-parents, ils se sont rencontrés au village de Ketara, le même village. Mes parents, même ville. Entre temps, c'est devenu ville et tout. Ketara, Ketara, mes grands-parents, Ketara, les deux. Mes parents, Ketara. Je me suis dit pareil, vas-y, je vais faire jusqu'au bout. Ketara, wow. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que c'est pareil que toi. Et voilà, gros. Les tomes amoureux de 99. R'amour, là, c'est le moment sentimental et tout. C'est le moment. J'ai le vêtard, t'es comme un petit con, comme un petit jeune. Mais gros, quand ton cœur, il décide, c'est ton cœur, il décide. J'aime pas quand il fait des phases de flotte comme ça. T'étais sur qui ? T'étais sur quoi ? Nous, quoi ? Une petite égyptienne, tu connais ? Ça se trouve, demain, ce sera une asiatique. En ce moment, c'est une marocaine. Ah ouais, asiatique, rebelle kawaii. Roya, comme je t'ai dit, moi, je suis l'humain, je suis l'âme, j'aime l'humain, j'aime le fond du cœur, j'aime pas un drapeau, j'aime l'humain parce que l'humain suit la direction de son cœur. Le drapeau, lui, c'est que la direction de son vent, mon frère. Ça se trouve, demain, tu vas tomber sur une Sénégalaise, tu vas devenir amoureux de fou, frère. Tu vas avoir des maillots à sa joie manée, mon frère. L'amour, c'est lui le plus fort. L'amour est plus fort que tout. Dès que moi, je disais quoi ? Pour te dire, quand je t'étais petit, quand je t'étais petit, je disais ça, c'est un truc de con, l'amour, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Voilà, quand t'es amoureux, t'es amoureux, ma gueule, rien pour rien y faire, ma gueule. Frère, l'écoute pas, c'est l'inverse. Moi, quand j'étais petit, c'est la mentalité du shleha marocaine, la même, j'ai pas de... Quand il y a une frappe atomique des îles qui va venir te parler, ma gueule, je vais te remettre ça. L'eau a l'aime, l'eau a l'aime, ça c'est du qui c'est. Tu sais qu'on va te ramener spicy honi, mon frère. Ah, quand on va te ramener spicy honi, tu vas m'enlever ce camis de daron fatigué, là. Ah, des fois, tu vois l'aracine, tu vois qu'elle va pas me, tu dis putain, j'ai ça, mais elle est pas marocaine, mais bon, on nique sa race, tu fais abstraction de ça. Tu vas m'enlever cette gandora de mec. Des femmes, il y en a des belles partout, les frères, on va pas se mentir. De bouf. Moi, j'aime bien mon pays, mais elles sont toutes belles. On les aime toutes, les femmes, frères. Et les gars, c'est bon. C'est du monde entier, frères. On existe pour aimer les femmes, frères, pas à l'inverse, les mecs. Eh oui. Tu vas m'enlever cette gandora de... On peut les détester, quand même aussi, mais bon. Tu vas m'enlever cette gandora de frères qui arrive pendant les AIDS juste pour gonfler la peau du mouton. Tu vas te ramener une belle costard, on va te ramener Spicy Honey, mon frère. Tu vas m'enlever ce... C'est une casquette ou un bonnet ? C'est une casquette, c'est une casquette, c'est une casquette under armor. Tu m'aurais dit que c'était un bonnet, j'allais dire, t'as les mêmes bonnets que les mecs qui se convertissent en prison, frère. T'as un bon casque, s'il te plaît. Ah, échec, donne-moi ton casque, t'as le même casque que le CEO, s'il te plaît. Bah, je sais pas, moi, c'est mon grand frère qui me l'a passé. Oh, putain, ton grand frère, il doit faire trop peur de ton grand frère, ma gueule. Ah, je sais, machin. T'es un mec d'où, frère ? Un mec du 92. Aïe, aïe. 9 de Mouriche. Mouriche du 9 de. Tain, le grand frère, il doit faire peur. Il doit faire du grappling. En plus, les mecs du 9 de. Vous aimez trop la boxe, je sais pas pourquoi. Eh, les rebeux du 9 de. Ils aiment trop la boxe, mon frère, au fin fond de jeune build. Dans leur quartier, tu vois, ils mettent des girages, ils s'enculent entre eux, il y a que des pêches. En gant. Je sais pas pourquoi les mecs du 9 de. Dites-moi si j'ai tort. Les mecs du 9 de. 5, ils aiment trop le grappling. Les mecs du 9 de. Ils aiment trop la boxe. TikTok, Hamza, suce les mecs du 9 de. Merci, merci. Merci beaucoup. Au revoir, Hamza. Au revoir, Al-Sahim. Au revoir, enfin, Samy. Ouais, j'ai arrêté de m'appeler Al-Sahim. Dites-moi Samy, wesh. Vas-y, Samy, désolé. Vas-y, moi. Vas-y, les frères. Au revoir. Vas-y, les frères. Moi, j'arrête de monter des gens. J'ai le droit de raconter l'anecdote ou quoi ? Tu crois que je suis venu en mode streamer ou quoi, frère ? J'ai déjà fait mon stream, moi. Excuse-moi, Samy, pardon. Allez, Samy. Préparez-vous, les gars, Samy. Samy va te vous dire. Remonte-le, c'est un manque de respect, ça, ce que t'as fait. Pourquoi ? Allez, frère. Ça va, et toi ? Moi, je suis à la même casquette que le mec d'avant. La vie d'homme. Un d'or en mort, j'ai notre couleur. Je suis mort. C'est quoi, c'est ce qu'on a mis des frères ? Ça va au cas, mon frère ? Ça va, on est nice, toi ? C'est le grand frère. C'est le grand frère, allez. Vous allez bien ? Ça va, et toi ? C'est l'origine. C'est l'origine, frère ? La vie d'un, on est là. C'est de quelle origine, frère ? Bah, moi, je suis algérien. Ah, merde. Toi, t'aurais été morgazin, t'es parfait. Pourquoi ? Parce qu'avec tout à l'air, ils ressemblaient, même casquette, même origine, ça aurait été marrant. Ah, c'est ça. Bon, vas-y, moi, les frères, je vais vous raconter une petite anecdote. Une petite anecdote, on écoute, mon frère. Vas-y. Du coup, ça fait... Pendant l'été, t'as vu, genre, on part au bled avec ma famille, t'as vu ? On part au bled. Et ça fait que là-bas, on retrouve nos cousins. T'as vu ? Et genre, quand je suis avec mes cousins, t'as vu ? Je commence... C'est pas que je fais le koufar, mais starfallah, mais je fais des trucs de malade. Je fais des trucs de zinzin avec eux. Ça fait qu'un soir, on s'ennuyait. Du coup, j'étais avec mes cousins et des potes, t'as vu ? Et mon cousin, il a trois ans de plus que moi, je crois. Il est plus grand que moi. Et t'as vu ? Et genre, il est pas mature, rien du tout. Genre, il est pire que moi. Ça fait, genre, il est plus grand que moi, mais il est pas du tout mature. Ouais. Genre, c'est lui, lui, il m'incite à faire des bêtises. Non, on les connaît, c'est grands cousins qui te font découvrir le porno, comme ça et tout. Ouais, voilà. Tu vois ou quoi ? Ouais, je vois, je vois. Et ça fait que... Merci pour le sub, à la masterclass. C'est mahi, frère. Arrête, t'as eu. Ça fait après, et en gros, à côté de chez nous, il y a une maison en construction. Genre, c'est une maison, mais genre, il y a plus de briques que de maisons et il y a beaucoup de pierres par terre. Du coup, un soir, genre, je m'en souviens, c'était avant Laïcha, il y a mon tonton qui part faire sa prière et il me demande de venir avec lui. Sauf que, bah moi, j'étais avec mes cousins, je dis non, je voulais pas. Je voulais, je préférais rester avec mes cousins faire des bêtises. Ça fait que on était une grosse équipe, on était huit. Ça fait, avec mon cousin, on prend des pierres, on prend des gros cailloux et on descend dans la rue d'en bas. Et t'as vu, c'était pendant Laïcha et les rues, elles étaient vides. Il n'y avait personne aux alentours, il n'y avait que nous. Et en gros, on descend dans la rue d'en bas et on va chez un vieux, un hajj. Il nous saoulait bien comme il faut. Ça fait, on voulait se venger. Oh putain, mais c'est pas que vous avez caillassé de la ronde. En gros, on descend et en gros, lui, il avait comme une kangou, t'as vu, une sorte de kangou garé devant chez lui. Ouais, j'ai vu. Du coup, on descend, on est bien vénéré et tout. Ça fait, on lui caillasse sa voiture et il avait une porte en métal. Et genre, sa porte, on la bombarde de briques, de cailloux et tout, ça fait, à un moment, il sort vénère et tout. Il sort de chez lui vénère et il attrape mon petit cousin. Un petit cousin qui avait genre 6 ans, t'as vu ? Ouais. Et en gros, ça fait, il l'attrape et il tabasse à coups de grandes claques comme ça. Genre, il le prend, genre, il claque par terre, il lui met des claques. Il attrapait que le petit cousin, c'est par hasard ou là, c'est le seul qui courait vite ? C'est parce qu'il courait pas vite. Vas-y, frère, c'était une victime un peu. Ça fait, il le démonte et il y avait mon grand cousin qui était juste à côté, enfin, qui était un peu loin et ça fait, il a vu son petit frère se faire tabasser. Ça fait, il l'a pas aimé. Il a vraiment pas aimé. Et genre, il descend genre en mode vénère et tout et en gros, le hej, le papy, il est allé voir sa kangou. Ça fait, il était de dos. Et genre, mon cousin, il arrive à pleine vitesse, genre, comme un malade. genre, il le plaque par terre. Et genre, le vieux, il se tape son crâne, je crois, sur un truc, je sais pas quoi. Genre, il était inconscient. Genre, il s'est né du nez, il y avait, genre, il y avait les voisins, ils sont sortis, genre, grosse bagarre et tout. Et voilà, voilà. T'as vu ? c'est juste ça. Oui. Dis-moi que le hej, il est mort pour le buzz, frère. Quoi ? Dis que le hej, il est mort pour la fin de l'histoire, frère. Bah ouais, il est mort. Oh putain, c'est insane ça. Vous avez tué le hej. Ouais, après, il est mort. Parce que, ils l'ont emmené à l'hôpital après. Et Altaar, il est daïe. Ouais. Ah, il est gris. J'étais tellement sur le chat qu'il faisait que dire t'as eu que j'ai pas entendu pourquoi le mec, ils ont cassé sa voiture, vach. Parce que c'est des gars, frère. T'es un héj, il m'en foutu. Y'avait pas un passif ? À quoi ? Y'avait pas un passif ? Quoi c'est ? Ah ouais, si si. Ah ouais, si si, lui, voilà. Salut, c'est juste qu'il y a pas qu'il y a assez, là. T'as démontre trop, t'as démontre trop. Je suis mort. Bon, alors qu'il y a assez de voiture, voilà. Les frères, il avait trop, les potos, ils cassent des héj, tu lui demandes un passif, tu lui demandes trop ma gueule. J'ai mort. C'est quoi un passif ? T'as pas un quête, frère. Bon, voilà, c'est tout. T'as fait quoi dans la vie, mon frère ? Quoi ? Ça fait quoi dans la vie, mon frère ? Moi, je suis au lycée. T'as un quoi ? Ouais, t'as un larvier de ouf. Je suis en général. Général quoi ? Ouais, frère à la classe. Comment un général quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi le fils ? C'est quoi ? Frère, on te demande, on te demande, t'es au lycée, t'es en quoi ? C'est pour savoir ta classe. Genre génial ? Mais t'es sérieux ou quoi toi ? Général, frère, il y a seconde, première. Je suis en seconde 14. J'ai pas besoin de... J'ai beaucoup de secondes. Mais t'as un peu les secondes 14. C'est un peu le petit 14. C'est comme ce lycée, frère. C'est comme ce lycée, frère. Comment t'as 14 ? T'as un second, toi. Ouais, c'est taré 14, gros. Ouais, parce que... Il y a du monde. Ah ouais, on a dit ça, frère. On a compris. Frère, on dirait, t'es grand, on dirait, t'es toi. Ouais, je suis l'espèce, on dirait, tu vas être costaute. La vie ? Oh là. Merci, ça fait plaisir. Tu disais génial, les armats, pour pas qu'on sache que t'es en seconde. Quoi ? Non, mais inchallah, l'année prochaine, je passe en terminale. Bah non. Bah non, après, c'est mon premier terminal. En première, en première. Je suis trop con. Starfalla, en première, pardon. Ah ouais, je me disais aussi. Ah t'es pas fait de fuite. T'es pas fait de fuite toi. Enfin, l'année prochaine, c'est dans deux mois après. C'est là, tu parles ou pas ? T'es au courant ? Normalement, tu sais là, c'est la période de l'année. Bah je sais pas, il me dit de mettre mes souhaits. Quel souhait ? Mais quel souhait, t'es en seconde ? T'es en seconde ? pour Zahma, pour la filière, je crois. Ah, t'as mis quel souhait ? Là, je... Ah ouais, voilà. Ah ouais, ouais. Si, 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 j'ai mis Géopolitique. Non, mon frère, je crois pas. Wallah ! S'il connaît un peu en géopolitique ? Bah ouais, mais t'sais, j'ai combien de moyens ? T'as combien de moyens ? Wallah, j'ai 20, j'ai 18. Montre-la-nous. Je te jure, tu vas nous montrer maintenant. Je te jure, je te crois pas. J'ai aucun bon souhait. Je vais surprenir. Je vais surprenir. Ça arrive pas à croire. J'ai aucun bon souhait. J'ai aucun bon souhait. Après ça va liker mon adresse et tout. Non, t'inquiète pas. On va, on va, on va. Un mec, il arrive dans un adresse coup de menton avec lui. Wallah, non, je m'en fous. Je vous me comprenez, il n'y a rien. Vas-y, frère. Vas-y, je vous fais un partage d'écran. Mais c'est lui, frère, il ne peut pas avoir des zoutes. Partage d'écran, vas-y. Vas-y, fort. Vas-y, juste Benek, il y a un porneb qui s'affiche, je vais cacher de ta tête. Attends, je vais t'inverser, pardon. Vas-y, pas de souci. C'est bon, je peux y aller ? Vas-y, 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 tu prends note, frère. C'est bon, je suis prends note, là. Ah merde, tu nous montres le stream, là ? Ouais, voilà, c'est bon. Attends, attends, je venais juste... mais attends, c'est en screen, ne me montre pas. C'est pas la bonne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux mettre même le stream. Tu veux le car, je te montre la famille, Non, il n'y a rien, oh là, tranquille. C'est ma rue. Oh là. Vas-y, du coup, je te montre que j'ai 18 de moyenne. T'as un mytho, toi. T'as un mytho, il n'a plus le gramme. Ah, mais juste en histoire géo. juste en histoire géo. Ah, oui. Ah, mais en seconde, c'est avant d'avoir 18 en 10. Mais je crois que t'as 18 de moyenne générale. Ah, il m'a fait peur, il a 18 de générale. Comment je fais pour ma moyenne générale ? Attends. Ah, mais là, la vie que moi en seconde générale, j'étais loin d'avoir 100. Je me suis rapproché plus des 11, des 11-10. Après, moi, je ne travaille pas, je ne te mens pas. c'est déjà pas mal, je ne travaille pas, frère. Vas-y, frère, moi, je ne les crois pas, les gens qui ont des 18 de moyenne et qui disent qu'ils ne travaillent pas. Non, mais c'est en histoire. Je t'explique pourquoi j'ai cette moyenne. Non, mais pas en histoire, même partout, t'as l'air d'avoir, t'as l'air d'être, je ne vois que des 15, des 17, frère. Bah non, frère, regarde. Frère, t'as une de la classe quand même. En maths, j'ai 4. Parce qu'en maths, il a 9. J'ai 4 en maths. Ah non, t'as 4. Ah ouais, j'avoue. Physique, j'ai 9. Physique, j'ai 9. En fait, t'es pas... Mais comment en français, 10, on comprend pourquoi t'avais pas le passif ? Parce que c'était un poème. Ouais, j'espagnol, 17, en anglais, 15. Tu penses d'un poème, à chaque point de verre, t'as écrit ta vue pour faire une rime, frère. Non, j'ai mis un texte de PNL. Ah bah ouais, tu m'étonnes, t'as pas la merde des notes, mon frère. Ouais, bah voilà, c'est tout. C'est trop lourd en français de lâcher des citations. J'ai lâché une citation, j'ai lâché une citation Naruto, moi, je crois, ou de Despo Routi, je sais plus. Ah putain, voilà le nombre que j'en ai lâché. J'ai même réussi à placer du 40 000 gang, tellement je t'es fan. 40 000 gang ? Ouais. T'as dit quoi, 40 000 gang, frère ? Attends, j'avais dit quoi ? J'avais dit un... En fait, je l'avais modifié, j'avais pris un truc de... Parce que moi, je parle qu'en référence, c'est ça qu'il faut savoir, les gars. Quand je parle, vous pensez que c'est moi qui m'adresse, mais en fait, je parle en référence de film. J'ai pris une partie de la référence... Ok, ok Louis Baltimore, ok. Oui, mais bref. J'ai pris une référence de hit avec la phrase « On veut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où l'on vient ». Et ensuite, j'ai rajouté avec une partie de... Quand Ben H, dans la solitude et tout seul. J'ai fait un mix des deux, en fait. Mais ça, c'est rien encore. J'ai cité du booba, j'en ai fait plein, plein, plein. Après, j'étais pas très bon français, donc faites pas pareil. Moi, je suis s'est barré d'un coup. Il est pas barré, il est là. Eh non, je suis là. Putain, frère, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel à exploiter en te posant des questions, toi. On lave le stream, on lave le stream. Comment ? J'ai l'impression que si je te pose des questions, tu vas être fou, frère. Non, oh là, moi je suis normal, oh là. Je vais te poser des questions de culture générale, je vais te poser des questions. Non, ça y est, après, si tu me poses des questions, genre trop dures. Non, en histoire-géo, t'es fort, de toute façon. En histoire-géo, tu poses ce que tu veux, frère. Ah ouais ? Vas-y, c'est moi, les JPI, enfin, tous les pays qui composent le Sahara. Le quoi ? Tous les pays qui ont du Sahara. Le Maroc. Ouais. L'Algérie. Ouais. La Mauritanie. Ouais. Le Mali. Ouais. Le Mali ? Ouais. J'en relâche. Le Mali. On a beaucoup de critères, là, le Sénégal, non ? Ouais, je 3.7. Aïe, 3.7K. 3.7. Hé, mon prêtre, comment tu t'appelles, mon prêtre ? Moi ? Ouais. Je m'appelle Amine. Amine. On a atteint le record mont inter-sidéral de la WFTV, frère. J'en relâche. On a fait 9000, mon frère. Avec 3. Maintenant, on a fait 2400. Ah ouais, je pensais que vous étiez un truc genre 9000. Tu peux envoyer un pouce en l'air, mon frère ? Un quoi ? Un big pouce en l'air, mon frère. Pour le 3700, on l'a fait ensemble, mon gars. Voilà, carrément. Viens, on se fait un petit cœur, mon ref. Vas-y. L'autre côté, l'autre côté. Viens, viens, Amine, viens. Ramène, ramène. Voilà, attends. Vas-y, mon frère. Non, descends un petit peu, descends un petit peu. Descends un petit peu. Col, ramène vers là-bas. Ramène-lui. On l'a fait ensemble, Amine, frère. T'es un bon, Allah. T'inquiète, mon gars. Achimant ton acier, mon frère. Il a des... Il a des longs dents, hein. Enfin, bref. Par contre, le prénom que tu nous as donné, c'est pas le même que le prénom de pronotes, mais Merlish, on va faire semblant. Merci, Lila, pour l'ensemble. Parce que je m'appelle Mohamed Amine, frère. Ah, ok, c'est m'héli, frère. En plus, les Mohamed, vous aimez bien vous appeler Mohamed Amine. Bah, c'est logique. Pardon. Tu veux pas t'appeler Mohamed Karim ? Vas-y, mon frère, question de plus en général pour toi. On va pas l'envoiser beaucoup, mais j'ai l'impression que je pense que il y a un truc à gratter avec toi, frère. Bah, ouais. Hum, non, c'est trop compliqué comme question, ça. Les dates de la seconde guerre mondiale, maintenant, tout de suite. Non, frère, il connaissait pas, frère, il n'a pas réussi à citer plus de quatre pays dans Sarah. Il a même pas dit la Libye, frère, et l'Egypte. J'ai dit la Libye, hein. T'as dit gros, t'as dit Algérie, Maroc, Tunisie, t'as dit Mali, Mauritanie, et t'en as pas dit un de plus. Ah, ça fait 5. Ah, 5, ça y est, frère. Vas-y, frère. Bien bien. En quelle année, l'être humain... Pose une question, future générale. Vas-y, en quelle année, l'être humain est soi-disant parti pour la première fois sur la lune. Même moi, je l'ai pas. Ah si, je l'ai, c'est bon. En 2002 ? Wouah ! Ah ouais, t'es con, toi. T'es sûr, t'as 18, t'as mis le compte à ton petit frère, frère. Quoi ? Ouais, c'est un mytho. C'est quoi ton petit frère ? C'est 79 ? 79, non ? 69, je crois. Ah ouais ? Ah bah, j'ai une dizaine de... Pas bonne. 69 ? Je m'as tué. Quel est que des vidéos. Merci Autman Olney, big up à Olney, frère. ASB, on est en bleu sang. Lycée Voiloum. Ah frère, le 18, toi t'as triché toi. T'as triché toi, toi t'as triché toi. Mais non, je t'ai dit, si tu veux, je t'explique comment j'ai fait ça, mais tu veux... Ah, de mentir là ! Mais tu veux pas que je t'explique, frère ? Vas-y, explique. Vas-y, frère. En gros, parce que t'as eu notre prof, il est bizarre. Genre, en gros, on rentre en cours et il nous dit « Faites études de texte. » Il nous donne une page. Ouais. Bah, c'est tout. Mais attends, mais c'est quoi la moyenne de la classe en fait dans l'histoire ? Bah, c'est 20, frère. La moyenne, je crois, elle a 17. Ah, bah oui ! C'est la biomeuf, bata ! T'as eu une question ! Tu vois, elle a du... Merci, Yaya, merci, mon frère. Ah ouais, tu es là. Ah bah, c'est normal, c'est bon. Ah bah, c'est normal, frère. Il a plus la date de sa classe, frère. Trends pas géopolitique, mon frère, t'inquiète même pas. Ah ouais. On prend un truc. Dites-moi l'espect que vous avez pris, comme ça, je prends comme vous. Moi, j'ai fait chimie, mais implication industrielle. Ah tiens, t'as fait l'espect chimie et tout ? Après, moi, c'est différent, c'est un parcours compliqué. Mon parcours, il est dur. La vie, elle est due comme là. C'est pas des trucs ro de l'eau, ro, le truc comme ça, là ? Ouais, c'est comme ça, c'est dur, ça. Ah, c'est dur. C'est plus la pratique, tu vois. C'est plus la pratique, utiliser les ro de l'eau, les densités, les machins chouettes, faire des calculs à la con avec le pH, tout ça. Mais en fait, vous avez le même âge ? Non. Hamza et moi ? Non. J'avais pris le même spé. Non. Il est en école d'ingénieur, lui, mais moi, je suis en taquette, frère. C'est quoi le prénom de monsieur Eiffel, mon frère ? De qui ? Le prénom de monsieur Eiffel. Ouais, je l'ai dit, de qui ? De qui, je voulais dire ? Mais il est con, lui. Le prénom de monsieur Eiffel, il est connu, frère. Ça commence par un G. Cours. Gustave. Bon gosse, bon gosse. De quel pays ça vient, le Nil ? Le quoi ? Le Nil. Non, mais ça y est, frère, ça c'est logique. Mais non, mais je suis pas bête, frère. Wallah, je suis pas bête. Ah non, désolé. Smahni, je t'ai vraiment pris ici, mais frère. Dis-moi des vraies questions, des vraies questions, genre. Ça, c'est des vraies questions, ça. Qui a gagné la Coupe du Monde 2010 ? Égypte. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a dit Égypte, là ? Quoi ? C'est qui, il t'a soufflé ça, là ? Quoi ? C'est personne ? C'est comme ça, c'est personne. Ok, ok, mais allez, c'est qui, c'est qui, Wesh. Wesh, t'es moi, frère, la vie, il y a un mec qui lui souffle des trucs depuis tout à l'heure, là. Non, là, il m'a rien soufflé. Il a juste dit Égypte. J'ai dit, il a juste dit Égypte. Il a mal soufflé tout à l'heure. Quoi ? Il a mal soufflé, parce que c'est pas l'Égypte qu'il a gagné la Coupe du Monde, frère. J'en ai aidé même pas, vesh. En plus, il joue à FIFA. Voilà. Y'a là. Quoi, y'a là ? Ah ouais, la vie de homme. Vas-y, allez, bâtard, ça dit, c'est son frère, il a 18. Là, finalement, on a l'exemple avec le Sistema Estro. C'est quoi, ces escos ? Pose-moi une question de foot, mais une autre. Une autre question de foot ? Mais toutes les questions de football sont neutres, frère. Quoi ? Toutes les questions de football sont neutres. Je crois qu'il a dit une autre. Ah, j'ai dit une autre. Ah ouais, toi aussi, t'as pas envie d'être foot-foot ce soir, toi aussi, voilà. Dis-moi, une autre, je te promets, j'ai répondu. Vas-y. Vas-y. Qui a gagné Ligue des Champions en 2014 ? Mais ça y, t'as vu, tu poses des questions bizarres, frère. Je te dis... Frère, je peux pas faire plus simple que ça, frère. En 2014 ? En 2014 ? Ouais. Le réel, non ? Heureusement, frère. Aïe. En fait, tu dis le réel, t'as une chance sur deux. Il est allé le temps, gros. C'est ça, il a donné du réel. Vas-y, dans le film, le Titanic, DiCaprio, il parle quel prénom ? C'est un classique du cinéma, frère. Mais j'ai pas Netflix, moi. Oh my god ! Merci, Rilens, mon frère. Ah ouais. Merci, ok, mais allez-je. Mais allez-je, frère. Dis une question sur prison break. Prison break ? Ah ouais, t'as un polo, c'est un robot. Ouais. T'as la question de robot. Vas-y, sur prison break, si tu veux. Ok, ok. T-Bag. De quel union est issu T-Bag ? T-Bag. De quel union est issu T-Bag ? De son père et sa mère. Sa mère, c'est qui ? Sa mère, c'est qui par rapport à ça ? C'est la sœur à son père. Sa sœur était quoi, sa sœur ? Quoi ? Sa sœur, c'est une quoi ? C'est une pisse d'une. Non. Mais non, il n'a pas de sœur, T-Bag. Le père a T-Bag. Il a enfanté sa propre sœur. Le père a T-Bag, sa sœur, elle est quoi ? Elle est tout sanguine. Elle est trisomique, frère. C'est le pisse. Ah oui, c'est vrai, elle est trisomique, ça donne. Mais c'est un oif, tu lui as demandé de quelle union est issu T-Bag ? Il a dit de son père et de sa mère. Est-ce qu'il est taré de répondre ça, frère ? Même quand t'as eu bon, t'as réussi à dire une bâtisse comme ça. J'étais marocain ? C'est quand même si tu disais le vaincre avec des champions, c'est le vaincre avec des champions, frère, c'est la même chose. Marocain, frère. T'es de quelle origine, toi, frère ? L'Algéen, je crois. Moi, je suis algérien, moi. Indépendance d'Algérie, quelle année ? La quoi ? Indépendance d'Algérie. Ah, c'est facile, frère. Vas-y. Ah. Déjà, c'est le 6, c'est un 6. Non, c'est un 5. Prostarfallah. C'est un 5. C'est un 6. Non, tu parles du jour, là ? Ouais, bah oui. Oui, il a pris du jour. Bah, juste l'année, juste l'année, alors, juste l'année, vas-y, juste l'année. 1000, 1900, ouais, quand tout est à tenter. 60, 60. Ouais. Tu vois, les grosses sombrerges ! Oh, les grosses sombrerges ! Il y a un 2, comment ça parlait sombrer ? Voilà. 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, offert. Il a pas son brevet. Tu comprends les réponses ? Oh là, il a pas son brevet. Oh, j'aimerais trop voir la gueule du mec. Ah, la vie donne, frère. Ah, je suis sûr qu'il a gros sonore qu'on a eu derrière, frère. C'est donne, frère. C'est quoi un enclave ? Allez, let's go, c'est quoi un enclave, frère. Allez, mon bref. Une enclave ? Qu'est-ce que c'est qu'une enclave ? C'est une question géographique. Qu'est-ce que c'est qu'une englave. T'as raison que toi, tu veux faire de la géopolitique, c'est très important pour toi. Il y a de vos complices. C'est les trucs qui sont en dessous des plaques tectoniques, non ? Ah, t'es où tout pile-là ? Ah, t'es la lame, c'est... J'aime pas, j'aime pas mon tout, mais toi, t'es vraiment con, t'es vraiment con, Mange Lange. Je suis au fond qu'il dit géopolitique. Comment t'arrives à partir sur des plaques tectoniques ? C'est pas ça, géopolitique, frère. Géopolitique, c'est l'Israël, la Palestine. Ah, ouais, si, si. Je suis content que tu fais que c'est mis dans le noir, là. Eh, il a dit ça, il a dit Israël-Palestine, d'un coup, t'es dans le noir, là. Ah, c'est taré. Ah, mais la vie, le poteau qui lui parle avec les ombres, là, voilà, je suis choqué, frère. C'est Géko Moria, c'est Chicago, c'est taré de tout mettre dans le noir comme ça. T'es bas dessus, frère. Ah, madame, il est vraiment pas tout fou, lui, hein. Vas-y, frère, vas-y, vu que la géopolitique, c'est que Israël-Palestine, date de fondation d'Israël ? Oh, tu veux pas que je t'en raconte l'histoire de l'Israël et la Palestine ? C'est sérieux ou quoi, toi ? Il t'a demandé quoi, là ? Il m'a dit quoi ? Il t'a demandé la date. De quoi ? De la création de l'État d'Israël. De la... Ça, c'était pendant l'ONU, ça, c'est l'ONU qui l'a dit. Enfin, les oeufs, c'est après la... D'accord, voilà, il a volé des gros yeux, là. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Ok, quand tu tournes aussi... Là, d'une date. Tu vas voir ça, d'ailleurs. Tu vas voir ça, d'ailleurs. Non, là, il est plus à l'Estat. Oh, là, il reste en rose. Oh, là, j'ai joué à l'Estat. Mais cousin, ça veut dire quoi, là ? 1900... 1940... 40 ? 40, yeah. Il y a 40 ou pas ? Bah, quand même. Moi, après la guerre mondiale, c'est 40, ouais. 1949 ? Ah, presque. Non. Ah, t'étais assis. Mais attends, mais moi, je te promets que même moi, parce que moi, j'ai du mal avec les dates aussi, mais moi, je sais pas, j'hésite entre 47 et 48. C'est 48. C'est carrément... En fait, 47, c'est le plan de partage, en fait. 47, c'est le plan de partage et 48, ça doit être... Ah ouais. La création. Ah ouais. Ah, frère, moi, j'ai eu 17... Dis-toi, j'ai eu 17 au bac d'histoire sans donner aucune date exacte. 17 ? Ce qui est bien, c'est que je mettais dans les années... Que je mettais dans les années 90 parce que moi, j'arrive pas à avoir les dates exactes. C'est un truc que j'ai jamais réussi à avoir. C'est dur. Mais toi, ça se voit que t'es intelligent, toi, mâchallah. Moi ou lui ? Hamza ou moi ? Le mec avec le maillot du Brésil. Eh, je vais te niquer. Y'a pas de mec qui va venir au Brésil. Ah là, je vais te niquer. Eh, c'est ta ligne ! Ah, il y a un, il y a un. Il y a... Ah, tu as fait un ligo, tout le mieux, frère. Il y a un, il y a un, il y a un. Oh là, je comprends pas. J'ai cru que c'était celui du Brésil. Ouais, j'avoue, ça ressemble aussi. Ça ressemble un peu. Parce que moi, c'est coupé, là. Je vois que les étoiles. Ok, ok. Oh, putain, mon frère. Mais sinon, tu nous expliques pourquoi il y a Shikamaru à côté de toi, là. C'est quoi ces ombres qui apparaissent, frère ? C'est mon frère. Est-ce qu'il te ressemble ? Non, on l'a pas du tout. Le mec qui monte son frère, c'est le poteau des étoileurs avec la casquine désaravant. Non, on l'a, il ne ressemble pas. Ah, mais j'ai vu une grosse main, putain, mon frère. J'ai vu une grosse main toute costaud de ma gueule. C'est le guerre sur Delphi. Il l'a manipulé, frère. André, t'as vu les images des Illuminati quand ils ont une poupée comme ça, il a manipulé, frère. Il a eu 10 minutes dans 20 secondes, là. Ah, je vois très bien. Ah, mon frère. Vas-y, donnez-moi un sujet, on te pose une dernière question et après, on va s'aller, mon frère. Un sujet. Vas-y. Tu mettrais la perfection. Un sujet ? Un sujet. On te pose trois questions sur ce sujet. Trois ? Ouais. Un sujet, genre... N'importe quoi. Prison Break, Islam, Israël, Palestine, tout ce que tu veux. Bitch. Fortnite, c'est pas un sujet, Fortnite. Ah, frère. Ah, mais frère, regardez où on me pose une question. T'as capté, Fortnite, tu veux que je dise quoi ? Tu veux que je te montre si t'as déjà fait ton part ? Je m'en bats les couilles, frère. Dis-moi un truc qu'on peut faire un... Ouais, c'est ça ouf, lui. Vas-y, Prison Break. Prison Break. Allez, Samy. J'en ai déjà fait, Prison Break. Vas-y, j'en ai un autre à l'ère. Je vais faire Prison Break. Ah, vas-y, dis-moi un autre thème où tu veux vraiment que ce soit Prison Break. Toi, tu me conseilles quoi comme thème ? Déjà, tu veux quoi ? Tu veux une série ? Tu veux un truc général ? Un truc qui se base sur les films, sur les séries ? Un truc sur les mangas ? Un truc général, ça ? Un truc général ? C'est trop vaste, c'est trop vaste, ce général. C'est trop vaste. Mais tu as un truc en tac-tac. Vas-y, dis-moi, les trois derniers présidents de la France ? Facile, ça. C'est facile. Vas-y, fais le mec. Macron. À chaque fois, tu sais facile et puis il parle à son frère. Non, Macron. François Hollande. Ouais. J'ai oublié le blase du dernier. C'est Nicolas, mais je ne sais pas. Sarkozy, frère. Ouais, et c'est le juste avant ? Quoi ? C'est le juste avant ? T'es François Hollande. Non, avant, genre dans le temps avant. Ah, François Mitterrand ? Ah, ouais. Ah, ouais, après ça. Allez, euh, ah, ouais. Ok, ok. J'ai dit, heureusement que j'ai dit trois, heureusement que j'ai dit trois, et pas quatre. Ouais, t'as quatre. Ouais, pour l'instant, t'as un sur trois. Allez, mon frère, en quelle année les femmes ont eu le droit de vote ? Et je ne demande que l'année, même pas la date. En quelle année, en France, les femmes ont eu le droit de vote ? Moi, je ne sais pas. Après, c'est méchant parce que je crois qu'il y a deux dates par rapport à ça. Ça, c'est méchant, par contre, parce qu'il y a deux dates, je crois. Ça lui donne deux chances de plus. Ah, oui, deux chances de plus. Ça donne deux chances de plus. Mais là, pourquoi il est repassé dans le noir, là ? Parce qu'il a pris... Parce qu'il se fait dans le noir, comme ça, son pote, il peut lâcher les réponses sans qu'envoie l'ombre, bref. Ça, c'est ouf, là ! Il y a la nounou en 50 000. Ah, frère ! Ah, gros, là, on a bien vu que comment tu as souligné la réponse, là ? Ça a hâte de bouger la caméra, je ne sais pas quoi. 1944. Non, ça ne sert à rien, gros. On a juste ça sert à rien, frère. On sait très bien, gros. 1944, vas-y, frère. Allez, frère ! C'est que c'est même pas lui qui m'a dit la réponse. Ok, ok. Oui, bien sûr. Non, mais... Bon, ok. Vas-y, cite-nous trois philosophes des lumières et on te laisse. Voltaire. Non, non, on a faite une autre chose. Après, je vais dire quelque chose, c'est pas bien, après, vous allez vous moquer de moi. Oh, non, désolé. Ah, désolé, j'ai dit comme ça ? Désolé, frère. Vas-y, bah, Voltaire ? Ouais. Rousseau ? Y a pas d'ombre, hein. Y a pas d'ombre quand c'est pas de chiffres. Y a pas d'ombre. L'ombre, elle ne peut pas parler, là. Ah, bah, oui. Voltaire, Rousseau et... Oh, le dernier, j'ai oublié son blase. Y en a plusieurs. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. On a tous entendu, là, dit Diderot, frère. Ouais, je crois, on est fou, quoi. Montescu, 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 Montescu. Eh... 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 Ah, oui, c'est... Il est bon, lui. Oh, là, 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 là... Là, 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 là... Là, 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 là... Là, 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 là... GG pour la licence géopolitique, tu vois bien galérer, mon frère. Frère, allez. Arrête de me dire pourquoi, frère. Mais c'est toi que tu me posais une question. Vas-y, frère. Désolé, Amine. Amine, merci beaucoup pour le passage. On va aller sans les nous. On revient, mon frère. Voilà. Je vous aime trop, les frères. On a un monde thème. On a un monde thème, là. Je peux faire une dédicace ou pas ? Vas-y, frère. Vas-y, frère. À tout le monde. Vas-y. Bah, dédicace d'abord à Karim. À... À... À Adjib de Narvik. À Adjib. Comment dis-tu que ça, Adjib ? À Adjib de Narvik. Il s'appelle Giel Chita. Giel Chita. Dédicace à Karim, j'ai dit. Quoi ? Et dédicace à... Et redis mon blaze. Dédicace à Issa. Vas-y, frère. Redis mon blaze. Vas-y, frère. Redis mon blaze. Vas-y, frère. Je vous aime. Vas-y, mon frère. C'est une dédicace de meurre à côté de toi, là. Il va péter en gamme, frère. Oui. Ah, c'est une lumière, la lumière ! Ah ! Ah ! Ah, il est fou, voilà. C'est fou. Oh, je suis mort. Ah, il en est marre. Il y a trop de poux sur Discord. Vach, tu vois, je te vole ta place, là. C'est true. Il y a trop de poux sur Discord, Michael. Essine. T'as une griffe, frère. T'as une griffe, voilà. Ah, là, 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 là. Il a vraiment dit ça. Il a dit redis mon blaze. Il avait le menton à match. Chopper, le frère, tout stock, tout balèze. Il m'a dit seconde, j'étais choqué, frère. Ah, mais moi, je t'ai choqué, frère. Je pensais, on avait 19, un truc comme ça, frère. Ah, la vie de même mort, frère. Tête de rame. C'est rare que je vois quelqu'un qui a une match fort, qui a une match fort, qui a une match fort, qui est plus stock que la mienne. De ouf. Ah, gars. Merci, Ahmed. Merci, mon frère, Ahmed. Merci, Riles DLF, mon frère. Allez. Merci, les gars. On revient. À tout de suite, les mecs. Attends. Attends, te mythe pas, toi. C'était en mode pour parler, en arcane. Ok, ok. Vas-y, mon frère. C'est bon, là ? Il t'entend, t'inquiète. Vas-y, moi, je reviens. Hamza ? Moi, je suis des cons, toi. Pourquoi il me... Moi, j'étais con, quoi. Il a compris. Je voulais te dire un truc, justement. C'est bon. Je t'ai dit, le prochain, on ramène MacBloody. Ouais, il vient. Vas-y. Il m'a dit, il est avec son tel. J'espère qu'il va ressembler à MacBloody, comme la dernière fois. Vas-y. Ça dit quoi ? Vas-y. Je t'ai dit, je t'ai response que... zou dient, je t'ai ups 시청. J'ampis tu. Il va celui qui se dé o. Tu te re s'afflingenent, je t'afflite et on est... Enfant d'abord, elle va ! Il teыт, je t'enemy une... Il t'ent самого. Il te faut que le est s'aff yous. There. Je t'avis. Sous-titrage ST' 501 ... 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 HTV, s'il te plaît, on ne sait jamais. Ce n'est pas du jour au lendemain où tu te renommes, tu t'appelles Sniper, le chômeur, tu mets ta tête et tout, tu n'as pas de quoi. Envoie le contact Kersus, frérot. Non, frérot. Kersus et Kersus. Tu vas sur leur site, tu relâches ce qui te plaît, tu l'achètes. Plein prix. Il n'y a même pas de code promo. Chaîne communautaire. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, Elmazout ? Toutes les chaînes sont communautaires. Oh, ça m'est bien. Wesh, tu le vois, là ? Non, frère. Comment t'as-tu que je suis arrivé ? On t'entendu dire, voilà, qu'est-ce que t'es bête ou quoi ? Ah ouais, je suis reparti, attends. Hamza, tu peux faire une dédicace à Avignon ? C'est mon plus grand rêve. Dédicace à Avignon, frère. Quel rêve de merde, mon frère. Ça, c'est une dingue, ton rêve, c'est que Hamza, il dise dédicace à Avignon. Le rêve qui pue du cul. Vraiment un rêve de con. Un jour, il y a un petit mot pour moi. Il m'a dit, mon rêve, c'est être un Naruto. C'était 20 fois mieux, frère. Fais-nous un petit kawaii. Non. Désolé, mais au paradis, on peut demander ce qu'on veut. Moi, je demande, qu'achat est dans un univers de Naruto, frère ? Ou de One Piece ? Quand j'étais petit, je disais pareil, frère. Tu dis plus ça maintenant ? Maintenant, j'ai grandi. Moi, c'est moi le petit entre nous deux, là. Ah, au paradis, là, tu demanderais être dans le monde de Naruto ? Bah ouais, monde de One Piece, Naruto. Je sais pas, frère, on a tellement de belles choses au paradis. Demander l'oeuvre des Shiroda, ça serait un peu trop culotté, frère. C'est parfois, là, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est amusement, non ? Amusement complet, on s'amuse. J'ai peur, c'est pas bien, frère. Il y a un mec, dans le chat, il a dit, je serais occupé avec mes six femmes. Ok, j'ai inventé, personne n'a jamais dit ça. C'est ce que je pense au fond de mon cœur. Amsa, il peut être kawainé. Non, c'est kawainé, c'est de temps en temps. Kawainé. Non, mais c'est ouf. C'est ouf, notre prochain intervenant, il m'a appelé en privé, oui. Ah ouais ? Non, mais non, frère. Non, frère, je te donne le lien du Discord. Skin. Ah, je sais, je crois que même sur H, je ne sais pas, frère. Je ne sais pas combien, je n'ai pas à énumérer. Je dirais une vingtaine ou plus. Et toi, frère ? Samy, il est trop cute. Je t'envoyais... Ouais, re l'équipe, re l'équipe, re l'équipe. Samy, ça a dit, il est où, mon ton d'acier ? C'est qui, mon ton d'acier ? En fond d'acier, c'est le mec que tout à l'heure, c'est Amine, là. Ah ouais. Putain, il nous a bien fait rire, Lio, là. Ah ouais, mais ce qu'il m'a... Eh, MacBoogee, je crois que c'est la version de MacBoogee, mais enfin. Il m'a dit, attends, mes parents d'hommes. Attends, mon PC, il prend du temps à démarrer, d'envoyer un vieux PC. Il n'a pas encore de tâchures, c'est MacBoogee à l'ancienne. Attends, est-ce que vous avez déjà regardé la vidéo de MacBoogee quand il a fait gagner une escorte à un vieux, à un abonné ? La plus grande vidéo de l'histoire, si on me demande, frère. Merci, Prime. Ah, merci, Blazax. Merci, Blazax. T'as ouf, toi. T'as ouf, toi, c'est Prime. Zahra, c'est Prime, le YouTuber. Vous n'avez jamais regardé la vidéo ? Ah, les frères, vous ratez quelque chose. C'est la meilleure vidéo de l'histoire. Excusez-moi, les frères, on dit ça juste après la poesalade, mais la vérité se doit d'être dite. Non, mais il faut juste dire, quand quelque chose montre, réacte, oula, on ne va pas réacte ça. On ne va pas réacte ça. Je ne vais pas mettre ma gueule à citer de ça, frère. Je vous le dis entre nous, là, vous allez voir off-camera, là, vous allez avoir de dormir, vous allez voir, mais merci à Demben. Dans la vidéo, je vais avoir de la vidéo, c'est quoi ? Merci à Demben, merci mon frère pour le sub. Dans la vidéo, à un moment donné, il offre les scores, enfin, il paye l'escorte à l'abonné genre qui a gagné le concours, et genre, McBuddy, il dit à l'abonné, vu que tu ne peux pas filmer, juste enregistre le vocal, genre. Et McBuddy lui dit, je veux que tu la fasses crier et tout, à chaque ce que je veux dire. Et le petit, à un moment donné, il fait. Elle a réglé, elle ne t'est pas dit, frère. Après, il dit quoi ? Il dit, sale pute, elle a réglé, elle s'énerve, je ne suis pas sûr. Ah ouais ? Je ne sais pas, après la vidéo est trop rare, frère. Mais en fait, vous savez, c'est quoi le plus drôle, c'est que le mec, il s'appelle Kylian, et McBuddy, il le prend vraiment comme son chille, là, parce que McBuddy, déjà, il faut savoir qu'il est énorme, il fait au moins 1m96, il ne fait qu'à l'attraper, il dit, allez Kiki, allez Kiki, tu veux la fusille celle-là, frère, et McBuddy, franchement, il a les bons concepts, il a les bons concepts. Le mec, c'est un malade, il a attrapé un abonné à lui, il lui a fait fumer des joints, il lui a fait boire de l'alcool, il lui a payé une pute, mais c'est quoi, c'est malade, frère. À l'abonné, il est ré-kiki, voilà. Franchement, j'espère qu'il avait 18 ans, il en dirait un petit. Dans la vidéo, il dit qu'il venait juste d'avoir 18 ans, je pense qu'il est, c'était faux. Bah bah bah, c'est faux. Allez, les gars, vous connaissez pas McBuddy ? Bah dis donc, on sait pas. En tout cas, les gars, on vous a jamais raconté qu'il a failli avoir une connexion McBuddy-Weshtv ? Ouais, c'est ça, la connexion, il faut qu'elle se fasse, hein. On remarque qu'elle sait pas quoi te faire, on avait aucune baraka sur Twitch, frère. À l'époque des 20 vues, on voulait tout le best possible, on a dit à McBuddy, s'il te plaît, viens. Parce que les gars, McBuddy, il allait sur Twitch. Mais sauf qu'en fait, sur Twitch, j'étais son seul viewer. Du coup, j'ai arrivé, j'ai parlé de ma chaîne et tout, ça a commencé à faire, à parler d'une connexion WeshTV, WeshTV, McBuddy. On va la faire cette connexion, frère. On peut pas le ramener, frère, il parle trop, il... Frère, la vie de ma mère, juste après, juste son existence, sur Twitch, c'est... C'est comme un dit, frère. Putain, mais wesh, c'est quoi faire Louis Baltimore aujourd'hui, voilà. C'est le débat sur le chat, là, faut que je vais en mettre dans l'ambiance WeshTV. Je disais quoi, je disais... Le premier live qu'il a fait, il a mis en titre... Le N-Word. Il a mis en titre de live le N-Word. Il a dit, on va libérer les N-Word de Los Santos, un truc comme ça. Il a dit, on va libérer les N-Word oppressés de Vice City. Ouais, ouais, de Vice City. Le plus drôle, c'est que dans le jeu, le mec qui voyait un... Ici, il voyait un Renoir dans la ville, qui est à côté d'un blanc, il a re-tabassé le blanc, mais sans raison. Il a le libéré, je sais pas il libéré de quoi. Là, il voyait un blanc, il le tabassait. Ici, il voyait un blanc à côté d'un Renoir, il le tabassait dans le monde. Ah, c'est trop fou, mec. Ah ouais, mais trop fou, ce mec. C'est horrible. Je lui ai demandé, mot pour mot, je lui ai demandé, ouais, c'est quoi tes projets pour Twitch, etc. Il a dit, mot pour mot, il a dit, je vais jouer et je vais ramener des escorts. Il a dit, en gros, je vais jouer, mais avec plein d'escorts sur moi, etc. C'est quoi ce projet de con, là ? Mais gros, ça a marché ce projet, frère. Regarde, la dernière fois, on a dit qu'il y avait une péruvaine. T'es pas tous les hayawens dans le chat, ils étaient là. Elle est où la péruvaine, Inch'Allah ? Elle vient quand ? Elle vient quand ? Ça va marcher. Il y a des mecs qui vont faire le live, ils vont entrer dans le chat, ce que tu fais, BlackBuddy, ils vont être comme ça devant. Ils vont être comme ça devant. Ah, ce mec, c'est trop fou. Laissez-on lui demander de venir s'expliquer à BlackBuddy, parce que oui, les gars, la connexion BlackBuddy, elle va se faire. C'était une surprise. La connexion BlackBuddy, elle va se faire. On l'attend dans la chaîne depuis novembre. Ça fait longtemps qu'on devait la faire, c'est maintenant. Il est banné de Twitch, je pense qu'il a fait deux live tweets, tu l'as vu, il n'y a eu que 20 vues, il s'est barré direct, frère. Oui, il s'est barré direct, il est reparti sur TikTok brancher des meufs. En plus, il n'y a pas de meufs sur Twitch. Allô ? Il sort d'où, lui ? Allô ? Allô ? Comment je me suis retrouvé ici ? Je ne sais pas. Tu nous montres à quoi tu ressembles ? Attends, 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 attends. Non, t'inquiète, t'inquiète, je ne vais pas te faire des dingues. Le même mec qui m'a fait un dingue, il m'a dit t'inquiète avant, t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Non, mais en fait, je suis venu pour réaliser votre rêve, de faire un feed avec BlackBuddy. Par contre, la caméra, elle charge de ouf, hein ? Ah, mon frère, la caméra, elle charge de ouf, hein ? Franchement, mon gars, je sais pas, toi, t'es ma bouche de 14 ans, toi. Non, non, j'ai 19 ans, c'est juste, tu connais les barons. D'ailleurs, je parle trop fort, là. On a entendu, Samy, quand tu l'as dit tout à l'heure. Ah, t'étais pas mute, Hamza ? De quoi ? Attends, attends. Tu m'as pas mute quand on a les prix ? Je sais pas, frère, aucune idée. Je sais pas pourquoi tu me parles, carrément. Ah ouais, quand je t'ai appelé au téléphone, ils ont entendu. Ah merde, donc on a dit que le moment, là, la blague, là. Ah ouais, y'a pas de blague. C'est pas grave, ça fait quand même plaisir, c'est comme plaisir, si, si. Oh voilà, t'étais pas mute, toi, qui est carré. Oh merde. Putain, t'as intérêt à ce qu'il ressemble vraiment à ma goodie. Merci, Padax, pour le son, au-près, merci. Merci, son sosie. T'as intérêt qu'il ressemble vraiment au-près. Mon cousin, il veut pas mettre la caméra. Mais oh voilà, ma caméra, elle marche pas, attends. Je peux aider un câble. Mais attends, mais si tu l'as sur un autre outil, désactive-la. Ta stream caméra, ta logique capture ? Euh, non. T'as stream large allumé ? Non. Par contre, j'étais en Skype avec une meuf. Quoi ? C'est maglouti, c'est le vrai. Attends, attends, attends deux secondes. Attends deux secondes. Je vais essayer de quitter la page. Attends, on n'a pas de façon. Ouais, attention, on n'a pas de façon. T'as intérêt. Eh, mais attends. Mais Jakob, mais comment ça, Skype ? Mais attends, 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 mais c'est une dingue. Par contre, on ressemble tous à quelqu'un d'incroyable ici. Mais attends, mais il y a un Skype peut-être, non ? Mais non, mais j'ai pas ouvert Skype, frère. Hamza, il ressemble à qui ? Hamza, il ressemble à Djadja et Dinaz. Non, c'est soit là, soit là, soit là. C'est soit là, soit là. Flarma, il ressemble à... Choisi, choisi. Non, choisi, choisi. Dinaz, Dinaz. Bah, Dinaz, c'est pas choisi, c'est à qui je ressemble, frère. Et Samy ressemble à mon ex. Mais je vais te baiser, toi. Je vais te baiser comme tout le monde, frère. Je vais te baiser sur tous les souzis que j'ai, sur tous les souzis que j'ai, wesh. Attends, c'est bon, je croche. Je crois que Word, ça s'ouvre. C'est un ouf, McBloody, il tente des choses. Un ouf, McBloody, Halaam. Arrête de m'appeler. Je m'appelle Adé. Mais Hamza, on a déjà discuté plein de fois ensemble. Ah, mais t'es Adé, mais je suis un ouf. Ouais, t'es un ouf. Tu discutes avec lui. C'est crazy. Oh, putain. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Hé, gros, t'es... J'arrive. T'es apparu dans l'Appel 10 secondes, j'ai des flashbacks de quand je jouais à... Tu trouvais le jeu Quasi Taxi ? Ou Taxi Fouli au Bleds, dans le cybercafé ? Non, je connais pas. Mais dis pas à la Samy, frère. Non, non. Non, dis non, Samy. T'es où, toi ? Tu m'as rappelé des souvenirs, ma gueule. Attends, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive, je suis vraiment discante. Tu m'as parlé de Skype, j'entends des bruits de fonds, des bruits de ventilo. Ouais, non, attends, je vais raconter une anecdote. T'as vu au cybercafé ? Ouais. T'as vu, Marwan, il est au cybercafé. Et c'est pas... T'as vu, il y a des rideaux, Zahma, pour cacher ce que tu caches... Ouais. Parce qu'il a vu un mec, il avait... Allez, il devait avoir 35 ans, il avait regardé un hentai. Et c'est pas un hentai, un vrai hentai. Il regardait Naruto, frère. En moitié, là, les vieux montages tout dégueulasses, frère. Dans un cybercafé comme ça, avec le rideau qui cache mal. C'est pas une dinguerie de faire ça. Allô ? Allô, ouais. Ah ouais, t'aimes pas ce genre de... Comment ça, la base ? Ah ouais, dans le chat, ouais. Ouais, mais frère, t'as disparu, là. T'es à peu près de ton micro, là. Même micro qui marche plus. Je l'entends. Allô ? Non, mais oui, la caméra, elle est au bout. Subhanallah. Mais t'es streamer, toi ? Mais voilà, je suis streamer. Mais comment c'est possible, frère ? Mais gros, on a fait l'event ensemble. Mais oui, mais... Tout le monde sait mettre une caméra, frère. Mais en fait, ma caméra, elle... Vas-y, frère, c'est les jaloux. C'est pas un streamer, lui. Quel jaloux, frère. Mais voilà, attends, mais j'ai... Putain, voilà, ça me casse les couilles. T'es sûre que t'as la bonne caméra dans les paramètres ? Mais frère, je vais péter un câble. Voilà que ça marche. H24. C'est là. Vérifie quand même. Va-t'en tes paramètres et regarde, là, ça... Attends, attends. Si je lance OBS et que je partage mon écran, c'est bon ? Oh, les moyens. Ouah. Ultimant tôt, mon frère. Oh, voilà. Eh, vas-y, frère. On est sur Raft. Oh, la vie doit me choquer. Fais-moi, les moyens. Cousin, c'est pas... Si, si, on voit ta caméra sur OBS, on va la voir sur Discord, frère. Choisis juste la bonne caméra. Enlève la scène. 3200 viewers, Amin Aïchik, Amin Aïchik, Amin Aïchik, Amin Aïchik, Amin Aïchik. Pourquoi m'a demandé dans le chat, Hamzat, si t'as été arabe ? Oh, le flop monumental, sa mère. Ah ouais, frère, je m'a... Hamzat, est un frère. En plus, voilà, je ressemble à Magbouludi. Mais attends, attends, j'arrive. Ah ouais, encore, ouais, ouais. Ah ouais. Vu qu'il est pas le prouvé, il le jure, maintenant. Il a dit, voilà, Zahmah, faut le croire. Comme ça, c'est bon, je te vois pas, là. Ouais, mais attends. Non, mais c'est bon, attends, j'ai trouvé une solution. Vas-y, trouver une solution. Par contre, elle, frère. Elle, les gars. Wow, le fondement de terre qu'il y a eu chez toi, frère, ça va ? Ouais, c'est parce que je me suis connu le jeu, je me suis connu le jeu, nous. On dirait, tu sais, on dirait quoi ? On dirait quoi ? On aurait dit l'opening d'autres jeux, tu sais, quand tout le monde déboule d'un coup, là. On dirait pas, c'est le fruit. Mais, c'est ça, tu connais Jojo, toi ? Tout le monde connaît le genre Joostem, frère. Ah ouais, le truc des pianos, là ? Ouais. Ah ouais, je connais, je connais. On dirait pas le fruit de Barbe Blanche. Ah, le tremblement de terre, frère. Attends, attends. Attends, attends. T'as vu que toi, tu me caches ? Attends, attends. J'ai une blague qui peut être drôle. Ah ouais ? Ouais, ouais. Mais c'est vraiment peut-être. Dans un univers où... Dans un univers où les gens, tout le monde est gentil. Ouais, la dernière fois, tu pensais que c'était un chien quand j'allais te couper la tête avec mon truc. Ouais. Genre, t'allais disparaître, mais ça rendait trop bien. Ok, ok. Quand je suis dit A3... Quand je suis dit A3, tu fais bouger ta caméra comment tu m'en enterres, c'est bon ? Vas-y. Vas-y. Oh, putain, il est revenu, il a tout baisé. Oh, putain, il est revenu, il a tout baisé. Ouais, il est reparti. Vas-y, frère. Un, deux, trois. Pour commencer, je crois que j'ai mal fait. Putain, t'es con. Vas-y. Vas-y, un, deux, trois. Putain, t'as grave, c'est bon, je n'avais plus la leçon, frère. Mais si je comprends pas, il s'est passé quoi ? Il y avait le bruit de barbe blanche, frère. Eh, je me fais arsulette partout, frère. Tout le monde me dit Fanta Cam sur OBS. Mais frère, il y a les bons vêtements sur OBS. Il y a mes darons. Mais sinon, on va sur télé. Attends, j'arrive sur téléphone. Mais sur téléphone, j'ai peur, il ressemble pas autant à ma gluji. Mais voilà, moi, j'ai peur de ne pas ressembler à ma gluji aussi. Mais c'est un oif. Il a dit, si je m'obèse, ça va, mais darons, il y a où le rapport ? Attends, attends. Non, je crois que c'est un modicienner. Eh, les gars. Eh, les gars, vous savez que j'ai appris une histoire dingue ce matin. Vous avez vu, moi, je suis le genre de gars, j'aime pas trop les suceurs de meufs. Parce que je pense que les meufs, elles se comportent mal parce qu'il y a des suceurs, justement. En gros, c'est quoi ? C'est pas, je vois, là, j'ai vu les suceurs de meufs all time. Zarma, il y a un mec. Le plus grand suceur de meuf. Ah, frère, je crois que j'ai rarement vu ça dans l'histoire de la planète. Gros, il y a une meuf, elle appelle son gars. Et en mode, elle lui dit, oui, viens à tel lieu. Parce qu'il y a un mec, en mode, il y a haja avec un mec. Ça dure, le mec, il pète un câble, il met tempête vers le lieu pour aller récupérer Sarah Klee. Et il arrive, il voit Sarah Klee par terre évanouit. Et donc, tu vois, tu s'imagines des trucs d'ouf. Et quand il arrive, les meufs qui sont sur place, elles font que lui dire, ouais. Elles font que lui dire, ouais, le mec, il a rien fait. C'est juste qu'elle a eu peur et elle s'évanouit. Et le mec, en voyant sa meuf évanouit, il s'est évanouit aussi. Voilà, il s'est évanouit. Ça veut dire, il y a un quebé, il a juste regardé une raccée, il a fait tomber dans les pommes deux personnes. C'est un qui déroit, c'est un qui déroit de ouf. Car il voit un vrai palmarès, la vérité. T'as tout dit, moi, gueule. C'est ça. Bah, ce matin, je me l'ai raconté ce matin, donc c'est pour ça que je ne rigole pas, là. Mais quand je me l'ai raconté ce matin, j'étais mort de rire, moi gueule. J'ai l'air pour rire, là. J'ai une meuf, elle a juste vu un mec derrière, elle s'évanouit. Les mecs, ils arrivent en furie, ils s'évanouit lui aussi. C'est quoi ce qu'on veut dire, trop du cul ? Là, c'est trop dingue. Il devait avoir une gueule de fou, le mec. Il a fait tomber dans les villes, il a mis deux personnes à distance, gros. Tu sais, il devait ressembler à qui ? À qui ? Attends. Attends. Tu l'as vu la photo du Renoir ? Tu l'as déjà vu la photo de Renoir qui est dans une cellule ? Il fait trop peur. Attends, je crois que ça me dit un truc. Lui, là. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est qui. Tu l'as envoyé où ? Tu l'as envoyé sur le live. Ah, si, si, je vois, c'est qui. Moi, j'imagine un autre Renoir encore. Mais tu sais que lui, il fait vraiment trop peur. Voilà, j'imagine que tu te retrouves dans un ascenseur tout seul avec lui. Voilà, je me coupe une couille, frère. Star, voilà comment il fait peur, frère. Bon, bah, vous le dis, ça suffit, la blague. On en a marre, tes conneries. Ah, bah, vous le dis, je crois, la vie d'homme, on a plus de chance de parler avec le vrai que toi, frère. Peut-être d'homme, frère. Comment ça, c'est Barry ? Comment ça, c'est Barry ? Ça s'appelle Barry, ce mec ? Mais comment vous connaissez Barry ? Comment vous le connaissez, lui ? C'est de ouf, là. Tu t'as fait homme noir qui fait peur, vous avez dit c'est Barry, son prénom, Zahman. Zahman, il a un prénom. C'est Barry. Comment c'est Barry ? Mais Barry. Mais c'est lui, Barry, je crois, non ? Barry, mon gars, il m'avait payé Chicken Street. Mais Barry. Mais Barry, mais Barry. Ah, frère, le fait pas en live, j'ai peur. Non, le met pas avec le rendu de l'échange. Mais c'est une série. Ah, ouais. Mais Barry noir. Barry noir. Mais il y a Barry, oui, il y a Barry white, Barry black. Ah, ouais, ok. Je sais pas d'où ils ont sorti cette ref, mais... J'ai compris. Je sais pas d'où vous sortez cette ref, les gars, la vie de ma mère. Mais dis pas, t'as cherché avec le rendu d'écran. Non. Ouf. Ah, bah là, ça me dégoûte. Mais comment il y avait autant de gens qui pouvaient connaître ces mecs, là ? Ah, putain, j'ai moins... Je sais pas quoi, j'ai moins un raccord, je sais. Tout ça. Ah, il m'a bludit, là ! Voilà, comment... Merci pour ça, badan, super. Ouais, je m'ai cuillé, kid. Fache quoi, on va faire monter un duver en attendant, non ? T'as vu, il est minuit trente-cinq. Moi, je m'arrivais à cinq heures trente demain. Voilà, j'ai une boule au ventre, ils m'ont dégoûté pour de vrai, frère. Allô. Allô. Salam, le frère, bien ? Allô, salam, frère. Alli, gâteau, salam. Alli, gâteau, frère. Alli, gâteau. Alli, gâteau, ça veut dire merci, frère, ça veut pas dire bonjour. Je parle pas chinois, euh... Attends, c'est quoi ? Comment on dit, j'ai un bonjour ? Connoit-moi. Ah, connoit-moi. Mais, c'est chinois, t'as vu, t'as joué, t'as fait douiller. Donc, vas-y, les frères, je commence avec l'anédote. Attends, Smahli, je viens de voir un truc, mes frères. Mais c'est qui, Smek ? Ça y est, toi, t'as vu un renoi... T'as vu un renoi stock, t'en peux plus, là. Ah, si ça m'ont, c'était juste un renoi stock, frère. C'est pas le... Ah, t'as vu que lui qui était stock, ma gueule. Mais moi, j'ai une question. Il y a une question, moi. C'est une dinguerie ça La vie s'y pose la question s'il te plaît Frère je te jure que j'ai mal ici là Tu vois pourquoi j'ai mal au plexus J'ai mal au plexus là frère Moi je t'écoute toi J'ai mal au plexus Je sens une douleur au plexus Mais comment vous connaissez ce mec C'est ça parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont dit bari bari Y'avait que des baris frère Mais t'as 4D Je crois que t'es toujours tenu Non je te promets Samy tout à l'heure j'avais une veste J'avais mis cette veste Mais vas-y il fait trop chaud J'ai enlevé la veste Il fait trop chaud chez moi Tu veux que je mette un t-shirt J'ai mis un t-shirt bien kawainé Je sens que ton t-shirt Ton casque coûte 20 euros sur Amazon Amazon Prime T'es vraiment sympa parce qu'il coûte 15 euros C'était sûr Je reconnais J'ai même une photo Quand j'étais petit J'ai fait avec ce casque Attendez si j'ai mon t-shirt J'arrive J'ai pas la veste de Paris Heureusement Heureusement Il y a un mec dans le chat Tu l'as dit un vrai truc T'es mal casier qu'il a frère C'est quoi ce casier gros On dirait un casier 10 Oh mignon Kawainé C'est pas kawainé Mais c'est mignon Mais frérot Pourquoi t'as un casier de natation T'as un casier de piscine Ça sert de baiser ça Parce que tu peux tout ranger C'est grave Ça sert de fou pour les cours Elles sont quasi Pour mettre une pièce C'est pas pour le lycée frère C'est fait pour le lycée C'est fait pour les lycées américains Ça sert de fou Avec un gros casque dessus T'as dit Tu as commencé à me faire Désolé Bon C'est quoi ton nom ? C'est 4 doigts 4 doigts sur Twitch Ouais ouais 4 doigts Allez pour le 4 doigts sur Twitch C'est le salut Allez faire salut Lucas Attends Salut Lucas Salut Lucas Salut Lucas Mais là y'a 4 Là y'a 4 Mais je peux pas faire un peu Frère Je peux pas faire un peu Le salut Lucas C'est comme ça après Attends je regarde son stream C'est le pouce qui manque C'est le pouce qui manque Attends y'a la pub Y'a la pub Miskin il voit pas Y'a le mec qui va pas En tout cas je suis ton 200ème follower Merci mon frère Ouais let's go Samy Attends le clan Wachtv est ton 200ème J'ai pas avec le plan de Wachtv Le 2ème Wachtv est ton 200ème follower Ah putain je suis allé sur Google J'ai revu Barry J'ai revu Barry Woods Putain Attends j'attends la pub Parce qu'il y a les mecs Y'a des mecs qui sont des pubs là Y'a 6 pubs Vous mangez Il veut rentabiliser d'ouf Sans intervention frère Vous mangez d'ouf Il veut pas parler Eh ce mec il veut se faire un business Sur ses 4 doigts frère Va chez Nasdaq Je vais en faire plus rire Va chez Nasdaq Vas chez Nasdaq Vas chez Nasdaq Nasdaq il a eu des problèmes Ma vie et tout C'était dur Regarde j'ai perdu un doigt Et tout Y'a moi je me fais une petite Fais ça Fais ça J'irai de fou guette Mais frérot Il fallait pas aller jusqu'à mon poste Narvalo Mais t'es pas frère Je crois le fait qu'il est cadeau Il a une motricité de ouf Oh grave Oh t'es moi Attends j'ai fait un truc Que je peux faire Eh t'es un Simpson Ma gueule Mais c'est quoi ça Mais moi aussi j'peux le faire ça C'est ça non ? Oui mais oui Ah c'est la version compliquée C'est la version handisport T'es moi T'es moi Wesh Samy wesh Mais là déjà Mais moi je t'ai dit Qu'il y avait un peu de problème Dans le salut du club Parce que Zarma Là son pouce Il a ramené son doigt Juste à son pouce Moi je peux pas frère Genre je peux pas Le maximum que je peux aller C'est ici gros Ah ouais Quand tu fais le tacharout Tu fais comment on montre Comme ça Quand tu fais le tacharout Comme ça C'est comme ça C'est rien Je peux faire Je fais de mon mieux C'est quand même ça Ah mais ça se gêne Ou pas 4 doigts Dans la vie de tous les jours Ça Non je vais dire un truc Ça je vous promets Qu'avoir 5 doigts Genre esthétiquement Par exemple C'est plus beau tu vois Mais ça sert à rien Je te jure que Tu peux vivre normalement Avec 4 doigts Après 3 doigts je pense 3 doigts je pense Ça commence à être chaud Tu vois il y a des trucs Que tu peux pas faire Mais 4 doigts Tu peux faire tout Tout Carrément C'est ce que tu dis Il y a même des avantages Carrément d'avoir 4 doigts Wouah bon Avantages n'abuse pas Allez j'avise un peu C'est la main droite Ou c'est la main gauche C'est la main droite En plus je suis sur la main Avec la main droite Les gens Ah ouais J'en parle de ça Parce que Fais un serré à la main Comme ça Non non Moi quand j'étais petit Enfin même Quand j'étais en club Et tout En foot Et au basket Quand je devais serrer la main Au coach Je serrais la main Comme ça Ah tu joues au basket Ouais Pour la main comme ça T'as vu Moi c'est vraiment normalement Bah si je fais comme ça Mais get le miskin le pouce Ils sont en serré Ça c'est pas normalement ça Bah c'est le mieux que je puisse faire Ah si si De pas te craindre Voilà Moi parce que je dis A ta base Tu fais juste le point Zahra Tu check comme ça Ou tu fais le salut Salut Lucas Toujours salut Lucas Non ça c'est mon point Moi je peux mettre que des gauches A droite On fait zéro dégâme à droite Mais en vrai Est-ce que tu peux écrire de la main droite J'écris de la main droite Je suis droitier moi Ouais je suis droitier C'est sûr Il y a là des avantages En plus je suis droitier Du coup c'est Genre j'ai débloqué Des trucs que vous avez pas vous Je suis en avance Sur vous Eh ouais les frères Le mec en avance Mais du coup En vrai de vrai Ta droite elle a pas de puissance Merci Samy Sur les 100 bits En fait Je me suis pas trop type Mais en général Quand je me tape Je commence tout le temps Par la gauche T'as vu Parce que je sais directement De toute façon Dans la boxe Utilise toujours ta main gauche Enfin 60% du temps Bah là Ma main droite Quand je suis en train de me base J'ai jamais l'habitude De la T'as capté De la dégainer Ok j'ai capté T'as de la chance T'es droitier Tu sais pourquoi Pourquoi Parce que quand tu joues sur PC ZQS C'est galère Avec 4 doigts Non Ouais Bah attends Tu te montres Comment je suis sur ma souris Ah ouais c'est vrai ça Parce que moi T'as vu ma gauche T'es avec ma gauche Tu vois Je sais que sans mon pouce Sans mes 5 doigts Sur un PC Je serais mort Enfin je serais pas nul au jeu Bah là tu vois Tu peux ramener son pouce Moi Moi j'ai vraiment de la jambe Parce que c'est la main droite Du coup C'est la souris Attends C'est la souris Attends je sais pas Si je peux bien montrer C'est la souris Bah déjà il fait clic clic Ah ouais C'est quand même ça Ah franchement t'es bien Voilà t'as eu de la chance Ouais ouais T'as eu de la chance T'as eu de la chance Y'a un mec qui attendait Si le basket c'était Ah ouais la manette Et la manette c'est comment Ah la manette c'est dur non Ouais basket c'est dur Et manette Laisse tomber Comment je suis gaza à la manette En fait genre Attends mais j'ai une manette là Parce que je crois Dans les jeux de tir À la manette On doit jouer comme ça Genre avec l'index Attends j'ai te montré Je demande à mon tiret Eh Kélian Passe pas la manette s'il te plaît Les gars Parce que moi je m'en rappelle Sur GTA avant J'étais matrixé Je jouais avec une prise chelouse Je jouais comme ça Et j'ai appuyé comme ça Genre Lui il peut le faire ça En fait t'en a pas En fait frère T'as dit quoi ? En fait non qu'un doigt En fait excuse moi frère C'est malformation de naissance C'est la naissance Allah esth En fait il y a un doigt Il est posé Tu vois c'est à garder Genre je joue Et il y a un doigt Il est posé sur la manette Ça j'ai pas de me dire Je suis nul Je suis nul à tous les jeux vidéo Mais vas-y calme On peut avec Parce que je crois Il y a des gens avec la manette Ils utilisent genre Kari Ouais ouais Mais c'est chaud C'est chaud Et notre prise ? C'est chaud C'est vrai que la vieille souris C'est plus adaptée Pour le moment C'est plus simple Et pour le basket ? Pour le basket C'est pareil J'ai un shoot de merde Je suis le gaz au basket Parce que pour shooter T'as vu C'est grave important T'as vu quand tu tiens la balle Et tout C'est chelou un peu C'est à dire Faut vraiment Je m'entraîne Pour avoir un bon shoot Du coup moi j'évite De shooter en général Elle est faite Mais t'es pour la piscine T'es moi à la piscine Je pense que c'est important D'avoir une main pour bien saisir l'eau Genre comme une pomme Avec mon doigt Tu ne sens pas qu'il y a un manquement Tu ne sens pas qu'il y a un manquement Bah si Je sens l'eau qui passe Je sens l'eau qui passe Entre mes doigts Tu vois Mais tu sens la vie de l'anfragance Avec la main droite et la main gauche Quand tu nages T'as dit quoi ? Ouais je la sens la différence Tu vois quand tu fais comme ça Et bah moi je sais pas J'ai l'impression C'est plus Mais t'es ma Quand je l'ai sous l'eau Je suis comme ça T'as vu C'est plus aérodynamique Mais justement Tu te pousses plus de la main gauche Que de la main droite Quand tu fais comme ça Non c'est la main droite Justement La troll Il faut justement Le truc C'est un moins Il a raison En tant qu'ingénieur Quand tu te mets comme ça Bah là ça va créer des tourbillons Derrière moi Du coup ça va forcément Me ralentir Mais si frère J'ai fait CSI Je suis en SPS C'est un ingénieur Moi aussi Je vois ce que je vais dire Non c'est un tourbillon Non c'est un tourbillon Quand tu fais des tourbillons Avec ta main ça va plus Mais t'étudies l'aérodynamique C'est quand t'es en SIE Justement En plus c'est qu'il faut être Le moyen aérodynamique Dans tes prises Quand tu soulages la troll Faut pas être aérodynamique frère Après c'est différent Ramenez le pouce de posséder D'ailleurs toi frère Mais pour la brasse Si on prend la brasse Si on prend la brasse Est-ce que tu sens Parce que le troll Je pense c'est difficile De voir Mais quand tu fais la brasse Et tu fais ce mouvement Est-ce que t'as l'impression Que tu te pousses Tu te propules ce mieux Avec la main gauche Avec la main gauche Mais je suis plus Je suis plus stable Avec la main droite Tu sais si tu vois Genre pour me déplacer Genre changer de sens Ça Bah la main droite Je suis Je me recalibre direct Ok ok D'un gris frère D'un gris Bon les frères Je raconte l'anecdote du coup Non c'est bon On va finir T'inquiète Oh bah vas-y Bah ça allait me le faire A la prochaine Ben là qu'elle a ta question C'est comment T'as rappelé du ton doigt Non 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 On fait que parler de lui Non mais En plus en plus C'est un rapport C'est un truc médical aussi En fait c'est la peur Non 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 C'est un rapport Avec le doigt En fait c'est la peur De tout homme Sur cette terre C'est la torsion testiculaire Frère Hein ? C'est quoi la torsion testiculaire ? J'ai pas peur de ça moi frère C'est quoi Mais c'est quoi la torsion testiculaire ou quoi ? C'est genre en mode c'est quoi ? C'est genre en mode Tu prends le couille ? Genre T'as 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 Y'a des Comment dire Des Des sortes de veines Enfin je sais pas comment ça s'appelle Je sais pas comment ça s'appelle Dans tes testicules tu vois Et en gros c'est l'infection C'est l'infection d'une de tes testicules Et elle va grossir Il y a des gens qui font ça ça Je te le promets Mais frère Y'a des mecs qui sont informés sur ça Et tellement ça va grossir Ça te fait une de ces douleurs Bah là je vais vous en parler Si je vous explique En fait moi C'était la fin de l'année Non non J'ai fait rveillé J'ai fait rveillé T'inquiète J'ai fait rveillé Comment j'ai perdu mon vocabulaire T'inquiète C'était la fin de l'année Tu vois En général Quand c'est la fin de l'année Tu sais Tout le monde On va dans un city Tout le monde On sort On se réunit en Angrois On se réunit à l'endroit On a fait un foot Ça tout ça Tranquille J'avais rien Toute la journée J'avais rien Quand je suis rentré chez moi J'ai commencé à avoir une douleur Mais alors Tu sais Au début C'était rien Et tu sais A force Avec le temps Ça faisait de plus en plus mal Et tout Carrément Après je me suis posé sur la play Tellement j'avais mal Je lâchais des larmes Je jouais Je suis en train de pleurer Tellement j'avais mal Alors t'as vu C'est un tout petit truc Mais ça te fait tellement mal Comment ça te faisait trop mal J'ai joué à la play J'ai pleuré Wallah J'ai joué à la play J'ai joué à la play J'ai joué à la play C'est la pire douleur Vous créez Il y en a plein de personnes Non C'est juste Ça fait trop trop mal Ça fait trop trop mal Je suis en train de jouer Mon problème moi C'est que j'ai un mec En fait quand un mec Il m'a raconte une douleur Je l'imagine Et je la ressens Je sais pas si ça t'arrive Vous aussi Si si je vois ce que je veux dire Ah je reçois Ah je reçois du tout frère Mes couillères Ça me sont parfaites T'as vu quand j'imagine un mec Se piquer Genre se piquer pour se droguer J'imagine l'aiguille rentrée en lui Il a douce vie en sénèche Ça me fait mal Ça me met mal à l'aise Là Là j'ai mal au yoc Et vraiment Je vais me lever mon frère Ça te dérange pas Tranquille Doucement Tranquille Non parce que là Je commence à avoir les chaises Écrabouillées dans ma chaise Qui resusse Ah ouais Ça me fait mal frère Tranquille Il y a que moi T'as rien T'as rien J'espère Poutain Quatre doigts Quatre doigts Une couille Non non Tu vois du coup J'avais vraiment trop trop mal Genre c'était impossible Que je puisse Tu sais Continuer ma vie Sans Sans ressacher le truc Tu vois J'ai vu ma mère Elle appelle Médecin Je sais plus quoi Et tu sais Je commence à voir Qu'il y a une couille Qui est plus grosse Que l'autre Mais genre vraiment Beaucoup plus grosse Genre Ça a deux trois fois Plus grosse Carrément Et du coup Je te promets Je te promets C'était un truc de fou J'étais choqué Et du coup On est parti quoi On est direct Parti à l'hôpital Et à l'hôpital Et bah ils nous ont dit Ils ont dit Ils m'ont examiné Et tout Et tu sais J'étais mal à l'aise Un peu Parce que je me suis dit J'étais à me mettre Tout le nuit Tu vois Imagine c'est un homme Et tout C'était bizarre un peu Tu vois Et du coup J'arrive à l'hôpital Ils me disent Devant tout le monde Tu sais Quand t'arrives à l'hôpital Il y a une salle d'attente Et tout Il passe un gros bocal Ils me disent Tiens va pisser Ramène le moi Je suis sorti des toilettes J'avais un bail Il était rempli de piss Je devais ramener Devant tout le monde Tout l'accueil Il m'a regardé bizarre Et tout Il y avait un bail Il était toujours Tout rempli de piss Je devais passer C'était une dinguerie Après j'ai dit Attendre une trentaine de minutes Quarantaine de minutes Et elle m'a fait rentrer J'avais trop peur J'avais trop peur Que ce soit une meuf Et t'as vu j'ai la barre J'avais trop trop peur sur ça Parce qu'il y avait ma mère T'as peur d'un homme T'as peur d'une barre Non C'est sûr ça va te faire avoir la barre ça Non non Un homme J'avais peur T'as vu de Non t'avais pas peur C'était mal à l'aise tu vois Et une femme J'avais peur d'avoir la barre Je sais pas si vous voyez Et maintenant Imagine t'arri Imagine t'arri Le plus gênant Tu penses tellement Parce qu'en fait Tu penses tellement A pas avoir la barre C'est sûr que tu vas l'avoir Bah écoutez Bah non J'ai vu dire Y'avait les deux Un gars et une Le couple J'ai pas l'utilisé Monsieur Et t'as vu T'as vu Je rentre dans la fuce Et tout Il me dit Déshabille toi Je me suis dit Wesh J'ai commencé à lever mon pantalon Enlève ton slip aussi J'ai l'impression J'étais en train de me faire recevoir Tu vois Et tout Du coup j'allais Attention t'es venu pour ça frère Bah oui Dans ma tête Je voulais me convaincre Qu'ils allaient me demander ça Et là frère Je me suis jamais senti aussi faible de ma vie Comme une de mer J'étais allongé sur le truc J'avais les jambes écartées comme moi J'ai l'impression Je faisais un accouchement frère Et là il me touchait C'est une la grise C'est trop bizarre les mecs Il touchait En gros Je suis désolé frère J'imagine les trucs d'ouf Bah frère c'est médical C'est médical C'est médical Mais frère j'imagine Le médecin il tient ça J'imagine les médecins Pour tenir ça comme un Le bilbité Si Il regarde Elle a soulevé mon calçon Comme ça pour voir ma tête Je m'en rappelle encore Tellement je me suis senti le meilleur Y'a des filles les mecs Y'a des filles T'as vu Samy on s'en rend compte T'as vu comment Tu te sens comme une T'as l'impression d'une merde Tu peux rien faire J'ai fait rush T'as pas eu de chance Moi dis s'il te plaît On lève doucement T'as vu Et en fait non Hamza t'as dit Ils m'ont touché Non ils m'ont pas touché L'engin de travail Ils m'ont touché En gros tu vois Vers les cuisses T'as vu t'as des En rapprochant T'as vu vers les cuisses L'intérieur des cuisses T'as des veines On va dire Qui sont connectées à ça Et en gros Ils touchaient Pour voir Ils touchaient les veines En gros Si ta testicule Elle bougeait Ça veut dire Y'a rien Et si elle bougeait pas Ça veut dire Une opération Et là mon ref Ça fait mal de ouf L'opération Et alhamdoulilah J'ai rien Ils m'ont dit Tout bougeait Donc ça veut dire C'était tranquille Et dis toi Ils m'ont donné Pour rien Ben vraiment Je me suis déçable Devant des gens Pour rien En plus S'il y avait une fenêtre T'as vu au début Je croyais la fenêtre Elle était Elle était Tu sais On pouvait rien voir Je passe devant A l'extérieur T'as vu Quand je repars Vers la voiture Je vois la fenêtre On peut voir Je te promet On pouvait voir Et je me suis dit Elle Elle a honte Que j'avais à ce moment là Et dis toi Ils m'ont donné Que un toliprane Y'a un mec Il a voulu checker Ses angles mortes Il a vu ton pape Mon frère Ça dégoûte Il a vu un deux Qu'un autre J'arrive Je me suis fait Ridiculiser J'ai montré Ça a examiné Ça a examiné ma table Je me dis Vas-y trouve un truc frère Que j'ai pas fait Ça pour rien frère Trouve une chumeur De je sais pas quoi Dis moi Je suis malade Dis moi J'ai tout Désolé les filles Désolé les filles Désolé au frère C'est kawaii Désolé On est kawaii Il y a un mec A travers la vitre Il snap Il envoie ça la visoise Il est capable Tu regardes la vitre Tu te fais opérer Tu cries Il y a un mec Il est par là comme ça En train d'envoyer C'est les gars Il a un mec Il l'envoie sur Salade liçoise C'est fou ça Si j'avais comme Une testicule bizarre La vie Je serais mort Je serais mort Je serais mort Avec ce secret frère Non je te jure Et du coup Ils m'ont donné Ils m'ont dit C'est rien Ça peut arriver A n'importe qui A n'importe quel moment Ils m'ont dit C'est un mot pour mot J'ai eu l'impression Quand ils m'ont dit ça C'est à dire Là n'importe qui Dans le chat T'es un mec Qui peut l'avoir d'un coup Ils m'ont dit Ça s'appelle Une épididimite Puis c'est quoi Mais comment ça se ressemble En fait T'as mal Dès que tu bouges Inconsciemment Tu fais bouger T'es un Et du coup Ça te fait ultra mal Tu peux pas bouger Si tu les fais bouger Ça te tue Et là Et si Imagine t'as une douleur Au clouette Ouais Au truc là Ouais Elle a dû l'entendre parler De ses couilles Là T'as un pétaca Frère Tu imagines Tu imagines On aurait entendu Tu parles encore De tes couilles Le mec Tout le temps Il la raconte Attends Parce qu'elle m'a dit De parler moins fort C'est à dire La fois Je parle moins fort Elle a pas entendu Non Je pense Elle a entendu ça Elle était live Toi t'as dit ce court T'as T'es wesh Elle est au courant Elle était là Elle est au courant C'est bizarre Tu racontes à tes amis D'internet Mais non Mais tranquille Attends Il y a sa mère Parle autre chose T'as pensé quoi T'as un Goku Ma gueule Ah franchement Ça tue T'es mal Le poster bleach T'as vu ta vie C'est vraiment La bonne déco ça Ah merci Merci Imagine t'as des douleurs Là Deux petits Bobols 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 Et tu réagis pas rapidement Tu laisses la douleur Tu dis bon C'est pas grave C'est une douleur C'est éphémère Ça va pas assez Ça va pas Ça va pas Ça peut risquer quoi Écoute 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 Je te promets Que tu le sais Quand tu l'as T'es au courant Ah ouais Tu le sais En fait Tu vois Si t'as une petite douleur Et que t'arrives à vivre Ça arrive vite fait Ça te fait mal T'entends Y'a rien Franchement Je pense C'est juste Ça passe Vaut juste faire Bélex Je sais pas c'est quoi Peut-être Tu te fais examiner Juste pour voir Qu'il y a quoi Mais t'as vu Genre je pense Y'a rien de dangereux Mais crois-moi Quand tu l'as Tu sais que tu l'as Frère Je pouvais pas bouger Genre j'étais là Sur ma chaise Je pouvais pas bouger Je me suis jamais sorti Aussi cap de ma vie Quand je t'ai dit ça C'était vraiment une dinguerie C'est une âge Je me leurrais frère Ah ouais frère J'étais sur la play J'étais sur la play J'ai joué à Fortnite C'est à l'époque du prénom de Fortnite Mais je suis non Je te pose des questions Alors qu'il y a un pote à moi Il a eu ça Et bah dis-toi Le soir où j'ai eu ça Il y a un pote à moi Il a eu la même chose Sauf que lui Moi je lui épitit limite C'est-à-dire c'est moins grave Une torsion testiculaire Une torsion testiculaire C'est bon C'est tranquille Mais c'est une torsion testiculaire Il te manque une couille mon frère Ils ont chacun un podcast J'ai réagi J'ai parlé de tout le monde Et ça tu vois Et genre moi Moi par rapport à ce qu'il a eu lui C'est rien Ah attends Ah la vie là La vie c'est bon J'arrête de parler T'es couille à tout le monde là La tête de moi mon frère Tout le temps tu parles de couille mon frère On sent pas les couilles tes couilles C'est mon bécheux de mots Bon pour une anecdote un peu plus fun Et un peu moins dégueulasse Vous connaissez les trucs Doctissimo là Zarma Zarma T'sais il y a des forums Et tu dis ton problème Ensuite il te diagnostique un truc Si vous y allez Surtout pour les enfants Parce que quand t'es enfant T'as tendance à vouloir y aller Pour tout et n'importe quoi Même si t'as mangé une arête N'y allez jamais Ils vont vous dire que de la merde Ouais Ils vont vous dire que de la merde Et j'ai un pote Et j'ai un pote Zarma il a vu qu'il avait Un bouton dans le dos Ça lui a dit qu'il avait Une tumeur de je sais pas quoi La vie il a cru qu'il allait mourir Donc Zissimo C'est sûr il parle de tumeur Et de cancer Eh gros La vie il a dit une tumeur Parce qu'il a pas bouton dans le dos Et là Eh gros Il a fait ses adieux à tout le monde Il a payé une IRM à 60 balles Je sais pas quoi Il a cassé les couilles à sa daronne La mesquina Elle allait lui payer Elle allait l'emmener Il avait rien du tout frère Juste à cause de connard De Doctissimo Doctissimo Il dit n'importe quoi Faut jamais aller voir Qu'on t'a un truc Va voir un mot Mais un médecin C'est lui je dirais Oh attends Merci les conseils Merci les conseils Merci pour le conseil 4D C'est le merde Tu vois Attends Tu vois ça Les gens J'ai des problèmes lui Il a des problèmes C'est quoi ce corps là C'est quoi ce corps là C'est quoi ça Je pense à disparu Dans le net après Les gens J'ai jamais J'ai jamais qui voient ça Ils disent ouais C'est du vernis Je sais pas quoi Mais en gros C'est une trace sur mon ongle Elle a apparu Je sais même pas comment Elle a apparu Et en gros Ça fait genre 2 ans Elle est là Elle est jamais partie Et je vais aller voir Sur ta net et tout Ils me disent C'est signe de cancer de la peau C'est à dire Ma vie elle est bien Non mais là Non mais attends Là internet ment pas Je pense Là comment l'artiste Elle est ballée Là je pense C'est un truc quand même Exact toi T'as tout Après un moment T'en dégradé aussi Encore oui Mais vraiment Je pense qu'il y a des problèmes Il y a des problèmes Il y a Il s'encore Lui c'est un problème T'as un problème frère T'as pas un problème T'es un problème T'es un problème Oui On voit qu'à ses piscines Je même l'a vu Elle est pas terrible Il a des lunettes Non il a trop de problèmes T'es un problème T'es un problème T'es un problème T'es un problème C'est pas des lunettes de vie C'est pas des lunettes de vie Ah c'est pour le flou Ah bah ouais Bien sûr Le flou tu veux Ah moi Attends je vais me faire Je suis venu On peut avoir du choix C'est pas que je m'attache T'es un problème Ah bah voilà Ah voilà Je vous ai raconté C'était sûr ça C'était trop trop mal Merci Kado Je vous le souhaite pas Aller faire ça C'est une dinguerie Mais tu sais que là En fait là non Mais quand tu m'as dit Comme quoi si t'as la douleur Et que tu réagis pas Pendant le soir Ça a dit que tu réagis pas Rapidement Tu peux vite te perdre ta couille Et là je viens de m'en rappeler Qu'à peu près moi Il a ça après Quand il m'a dit Il m'a dit Elle est sur sa chambre Elle flotte C'est bâtard Mais pourquoi il la garde Washi 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 Pourquoi il la garde Frère En fait il m'a dit Là où je parle de ça Il sait pas qu'enfin Il a la poche T'es un peu elle frère Gros Tu peux pas jeter ta couille A la poubelle Je te lancé Tu l'as perdu frère Mais comment tu peux Jeter une couille à la poubelle Ça va pas Frère respecte Frère je sais pas Il la voit Il va sur la scène Il la lâche frère Zarma Zarma Il la voit comme ça Dans un liquide Frère Jeter ta couille frère Il est nostalgique Il est nostalgique Il a mis quelqu'un Dans sa chambre Et le mec Il voit une couille Là je suis pas d'accord Appel le vol Il va lui dire Jeter maintenant C'est pas bizarre J'ai envie de montrer Sa couille en live Parce qu'il a vraiment Un vocal Il a vraiment Saiyox dedans Ça dégoûte Bon C'est crap Normalement Normalement Il te l'apprenne Les messieurs Ils l'apprennent T'as vu Il la met dans les trucs Genre des Dans les fin fonds Des Zarma Zarma Le liquide Il permet de conserver Là Parce que pour moi Ça doit pourrir Ça doit être dégueulasse Ah ça mire Non c'est pas lui Magbouzi Pas de Belen C'est pas lui C'est pas lui Ouais ça se voit Putain mais c'est grave ça Mais c'est une dingue D'avoir dans sa chambre Voilà c'est une dingue Ça La vue on se rend pas compte Gros Elle rentre dans la chambre Elle envoie une Mais attends Mais attends T'as dit Imagine une texticule Juste là T'as pointé un livre Du doigt S'il te plaît Me dis pas que c'est le Golden mon frère Je me suis Wesh Wesh Sa mère va me dire Mais arrête de parler De couilles mon gosse T'as vu T'as vu de la pétacare frère Ah putain Mais je m'en empêche Ton pote Mais c'est qu'il y a une frère Je me dis La vie tu dois être gêné De ouf En avoir qu'une sur deux frère Donc Cousin tu vas Cousin tu vas arriver Tu vas te marier avec une raclée Elle va te voir à la dune noce Tu vas te sentir vulnérable Magbouzi C'est quoi le plus drôle frère C'est que Tu vas te sentir impuissant Ecoute c'est quoi le plus drôle C'est qu'un jour On était sur TikTok Enfin on était C'était pas forcément moi Mais au mesrable ils étaient Ouais Elle a écrit Quand je l'ai accepté Malgré tous ses défauts Tu sais elle dansait en mode Tu vois c'est un TikTok de con Bref il y avait la TikTok La meuf elle dansait Et elle écrivait Quand je l'accepte Malgré tous ses défauts Et dans les commentaires Il y a une meuf Elle a dit Moi je l'ai accepté Malgré qu'il n'avait qu'une seule couille Je suis sûr que la meuf C'est son ex Oh la dingue Mais HM Happy en plus Vraiment la meuf Elle a su qu'il n'avait qu'une seule couille C'est pas possible C'est pas possible Je lui l'a raconté clairement Non c'est fou Elle l'a vu frère Bon Les gars On a sa palais de couille Maintenant parlons avec Max Blue Je pense à parler d'autres choses Elle a vu d'un frère Elle a vu d'un frère Putain mais la vie de nos mères Miscuine franchement Encore la douleur Je m'en foutais J'arrivais pas à la ressentir Mais grosse force A tous ceux qui ont Une boule frère La vie d'un Ça doit être très inflégeant De voir une raclée frère Quoi ? Tu donnes la force Au génotidéralement Ah mon gars Le H Il en avait qu'une seule T'as dit grosse force Au H-word là Je rêve pas Il en avait une seule Mais comment tu sais ça toi ? Ah cousin Mais c'est n'arrêt d'avoir Ces aspects de l'histoire On connait toute l'histoire ma gueule Ah gros Ah ouais frère Mais c'est n'arrêt d'avoir Ces aspects là de l'histoire Mais c'est n'arrêt Je dis grosse force Ce mec qui n'a qu'une seule couille Oui Le seul mec que tout le monde Connait qui n'a qu'une seule couille C'est le H Ma gueule Ah je pensais au frère Il doit pas être Mais qui savait Que le H Il en avait une qu'une seule Le H C'est toi le H Ah non Le H Le H C'est quoi Je comprends plus Après tout est mélangé Tiens on va tranquille Et maintenant Dis moi C'est connu Samy Tout le monde sait Qu'il a qu'une seule couille Le bon vieux Qui part en couille Il dit le H Parce que franchement L'histoire ça m'intéresse D'où H H Dans les batailles On dit c'est Akai Ah ouais Pour dire le H On dit Akai Akai il a qu'une seule Akai Akai il a qu'une seule Akai frère A couille C'est vrai C'est la musique Bon Magluditch C'est comment ta caméra J'attends que Que vous finissiez de parler Ah tu veux que je vais te conger de 4D Vas-y 4D Une dédicace mon frère A la prochaine Oh il y a Il fallait que je fasse une dédicace A comme il s'appelle Jevisère Il m'a dit de lui faire une dédicace Parce que Muskin Il est tout seul depuis tout à l'heure Il est en train de Une grosse dédicace à Jevisère 9-2 Dédicace à ta mon frère Bon salut Salut les frères A la prochaine Attends attends J'ai une phrase pour toi 4D Dis 4 et 3 Plus moi 5 T'inquiète Ah Non j'en ai une pour toi frère Vas-y Je l'ai perdu en tête Quand je l'aurai Je te la redirai T'inquiète J'ai un bête de slogan Pour tes 4dois frère Vas-y Hamza Tu dis 4dois Mais toute ma foi Thanks Thanks T'es quoi C'est moi Je vais te decating Je vais le mettre en bio C'est bon ou quoi T'es un monstre Je vais le mettre en bio Wesh Comment ça je suis un monstre Ouais t'es un monstre Vas-y On voit d'il ressemble à l'une Qui dans parasite Espèce d'enfoiré Ok les gars Vous m'entendez ou pas ? T'entends ma poule Attends Vas-y Fais ce réveil Faites le compte à rebours Dans le chat On commence à 4 Parce qu'il avait 4-2 Attends Attends Je mets un son Q pour toi Vas-y Mets un son épique Mets un son épique Merde Mets le Merde Il a tiré Ah Spoil pas après Ah merde Enfant du grand âge Eh j'espère que tu connais toutes les phrases Mais dis pas les noirs d'un Le quoi ? Tu dis pas les noirs d'un Comme malgouti Non mais non T'inquiète Moi aussi je suis sur tweet T'inquiète Vas-y sur le pouca J'en dirai là c'est un déplay Vas-y mon frérot Wallah j'ai une belle idée Mais vas-y je vous le dirai Vas-y Vas-y bien Tu me fesses des comptes 3 4 3 2 1 C'est pas que je me dis jeanne c'est vrai Alors les gars vous êtes des souvenirs Je vous ai trouvé ou quoi ? C'est lui les gars C'est lui Attendez je vais faire un petit bisou Arrête de faire des bisous aux gens pas Le McBooty il fait des bisous que l'autre Non mais je suis conseillé Ouais Tu m'as fait un bisou il a pas bâtard Y'a ça ouf il l'a fait Oh comment ça McDo ? Mcdonald Oh les bâtards Ah vu les gars il ressemble de fou Bon vas-y c'est parti t'es prêt à faire les phrases McBooty Ouais attends attends Mais en fait il y a mon gars Elle a dit que t'es le petit frère à McBooty qui t'en a marre qui t'agare et qui te délaisse Voilà non tu dis quoi écoute 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 Attends moi j'ai un petit exemple Attends laisse moi parler Tu dis à ton frère Non attends tu dis tu dis ouais je suis le seul frère de McBooty il casse les couilles à faire croire qu'il est frère avec un gros pour impressionner les meufs Et là tu dis la vie de ma mère tu dis la vérité je suis son seul frère J'ai des phrases comme ça ce temps-là C'est quoi ? Comment ça McBooty ? Vas-y crée du drama ça va faire des clics de toc Tu dis McBooty t'en as marre Tous les soirs ils se pouillettes t'arrives même pas à dormir Elle dit des trucs de fou Voilà Vas-y mon frère Moi je suis venu témoigner sur la WESG TV Je suis le chrère à McBooty voilà Comme vous pouvez le constater Et vas-y j'en ai marre à chaque fois ils ramènent des meufs Descendant du Grand Anus c'est le descendant à personne En plus il pue des vieps Et c'est trop j'arrive pas à dormir C'était sûr frère C'était sûr frère Il parle de pièce mec qu'il veut bouffer les pieds gros Eh venez moi en aide Voilà j'en ai marre En plus dis-le là qu'il y en a marre Il fait que moi tirer un truc de la cli Il se fait passer pour frère au roi alors qu'il est son seul frère Mais ouais frère je suis son seul frère Je suis plus des YEP Moi aussi je suis pas fort Je supporte Arsenal Lui supporte le Barça On a une famille de dépressifs Et voilà carrément Le seul plan positif de ma vie C'est que tout à l'heure il y a une meuf dans RERD Elle est venue me voir Elle m'a dit Oh McBooty tout ça On prend une photo Du coup j'ai son snap Mais c'est pas que je suis Je suis pas McBooty Je suis Macbook Non Allez plus de buzz Regarde d'ailleurs D'ailleurs il y a une échelle Là non Il y a un escabeau là d'ailleurs chez toi Ouais il y a un escabeau Voilà enlève ta chaise gamer Mets assis là sur l'escabeau Voilà Regarde on va commencer Je vais te montrer comment Je vais te montrer comment on fait du divertissement mon frère Vas-y Vas-y Vire la chaise gamer On va t'envoyer des phrases Tu vas les répéter ok Non mais Non mais ramène là Ramène là l'escabeau Et là je sois pas le cabot Mais ramène là l'escabeau Ramène là C'est quoi je sors du petit Nicolas là Regarde le d'arbre qui dort Non mais je sors Je vais me frapper Juste ramène l'escabeau T'enlève la chaise gamer Tu montes la caméra Tu dis ouais McBody fait le millionnaire Alors que son petit frère Il fait des lives sur un escabeau Réplifie putain T'es pas dans le divertissement mon frère Voilà doucement Attends je Je vire la chaise gamer Voilà doucement Voilà voilà Alors voyez t'es le frère à McBody toi Ouais voilà regardez Mais t'as pas l'air très à l'aise mon frère T'es assis sur quoi là le frère à McBody Monsieur le frère à McBody Je suis assis sur un escabeau frère Regarde Ah ouais Ah ouais Ma mère c'est une dingrie Donc McBody fait croire qu'il est riche Grâce à son faux frère à Rojo Alors que son vrai petit frère Il est dans la haisse C'est trop grave Je vais prendre le micro à la main frère Bon abuse pas Y'a pas que nous on trouve un micro Et sinon c'est Comment ça t'arrives pas à dormir Parce que tous les soirs Ils ramènent des escorts C'est quoi cette histoire ? En fait tu vois Avec ses lives TikTok A chaque fois ils me laissent pas dormir Et moi j'ai besoin de dormir Parce qu'après je vais à l'école Je fais des lives tout ça Donc moi en fait j'ai envie de sortir de ma vie De la famille Parce que vraiment c'est de la harcèlement sexuel De la harcèlement ce qu'il fait Et donc vu qu'il fait 2 mètres pour 200 kilos Bien stock, bien trapèze, bien peck Tu peux rien dire c'est ça ? Non c'est faux C'est faux Il est tout sec Il est tout sec On l'a vu, désolé On l'a vu frère Ah l'a vu, il a des bras Non, non, non Non ça c'est que C'est que de l'apparence frère Dis pas ça Il va te niquer frère Mais frère Je t'en prie Appelle à l'aide Sortez moi de McBloody J'en ai marre Je suis Regardez C'est la chianté Je suis assis sur un escarbeau Tiens rapproche toi de ta caméra Rapproche toi On te voit mal là On me voit mal On me voit mal Regardez Parce qu'il me paye pas des caméras frère Il préfère payer des escorts La nuit ramène des escorts Voilà un jour C'est chaud ça C'est pas un grime McBloody Franchement Ok dans son blase Y'a McBloody Mais on pensait pas Qu'il boycottait son vrai petit frère A ce point là Non regardez Un jour Il a ramené une escorte C'était un trans Oh Attends Attends par rapport Attends par rapport A Twitch mon frère C'est pas un problème C'est pas un problème C'est pas un problème Mais lui Il aime pas trop ça Du coup Il m'a dit Ouais Fais tes bails avec Et moi je savais pas Du coup Bah Je tombais dans un piège Ok ok Et du coup Et c'est vrai que t'es jaloux Parce qu'il a payé une escorte Un abonné Et pas à toi Tu le vis bien ça ? On sait Il a payé une escorte Un abonné Ah t'es pas au grand T'as pas vu sa vidéo T'as pas vu sa vidéo Il a fait gagner Kiki Il a payé une escorte Un abonné T'es jaloux ou je rêve ? Non mais je suis pas jaloux Mais toi Il te met un petit peu bien MacBuddy quand même Bah oui frère Il doit être blindé Ça va le petit frère de MacBuddy ? Ça va le frère MacBuddy ? MacBuddy on le voit Au Niki Beach A Marrakech Kare Vépi Moi je pensais Il avait détails Il mettait bien son petit frère Pourquoi t'es dans un toadie toi ? Non mais en fait Regarde Tu vois tellement Ça se moque de moi Ça m'appelle MacTheBee Mais c'est pas grave ça C'est pas grave ça T'es quand même C'est mignon Max C'est mignon C'est mignon comme Black Moi ça t'appelle Jaja Le mec à ma gauche Ça l'appelle le chevalier Moi ça m'appelle MaxZizi frère Mais c'est mignon MaxBuddy MaxBuddy Ouais j'avoue c'est un peu mignon Mais sinon ton frère Ton frère MacBuddy ça va Tu l'aimes quand même bien frère ? Bah non Ok pourquoi ça ? Parce qu'à chaque fois Ah bah c'est vrai Il a expliqué juste avant En plus il donne même pas de force Sur ses réseaux Il a percé Moi j'essaie de percer Il donne même pas de force Ah c'est pas bien ça C'est pas bien MaxBuddy C'est pas bien MaxBuddy c'est pas bien ça On va rien dire Parce que tu fais de la même Parce que t'es une masse Et que tu viens du 94 comme moi Mais frère tu devrais penser A ton MaxBuddy si tu m'écoutes Tu devrais penser A ton vrai petit frère Présent avec nous Plutôt que penser à Plutôt que penser à Mentir avec Arrojo Ton faux frère du Barcelone Auprès des meufs Lui aussi il a envie de brancher des meufs Le petit MaxBuddy frère J'ai juste envie de brancher Ah tu comprends frère Vas-y pour TikTok Un petit message à MaxBuddy là En live MaxBuddy si tu vois ça C'est un appel à l'aide Enfin non Du coup MaxBuddy Si tu vois ça C'est un message de De détresse S'il te plaît Frère Tu suis ton petit frère Tu vois Tu prends pas soin de moi Paye moi Un truc Je sais pas Une escorte De eux-mêmes Plein de trucs Beaucoup de trucs Et voilà Je me suis venu me plaindre A la WESH TV J'espère que Ouais le sale Le sale Le sale On arrête tout Merci Merci au petit frère De MacBuddy Pour son témoignage Merci Franchement c'est pas facile C'est pas facile De venir en parler Ouais c'est pas facile En tout cas t'inquiète pas On va mettre la lumière Sur MacBuddy T'inquiète pas Il va pas t'oublier La vérité sur MacBuddy La vérité sur MacBuddy En exclusivité Chez la WESH TV Attends tu sais quoi Frère Je vais te dire Un truc mot pour mot Tu l'as répété Parce que t'es trop nul Dans l'improvisation T'es pas fait pour le divertissement T'es une merde Je suis fait pour le divertissement Je te laisse pas dire ça Regarde ce que je veux dire Mot pour mot Je suis sûr que ce TikTok Il va péter mon frère Toi t'es là Tu dis On m'appelle Mac Regarde ce que je veux dire Mot pour mot Tu vois tu ressembles à MacBuddy Regarde bien la caméra Parce que tu lui ressembles vraiment bien Tu dis mot pour mot Tu dis mot pour mot Que le soir de l'oral du bac Avant de dormir Pour pouvoir être prêt Pour l'oral du bac Il faisait que crier sur TikTok Et il faisait que parler à des escorts Et tu dis que c'est ton frère Tu dis que c'est ton frère Et tu dis que Vas-y Hassoul C'est bon tu dis juste ça T'inquiète pas Ça va faire un clip TikTok Et MacBuddy Vu qu'il aime bien réagir à tout Il va réagir Il va dire que c'est pas mon frère Et il va dire Je vais tous les niquer les trois Et ça va nous faire Allez tu recommences En plus enceintement là Dis Tu mets hashtag back sur TikTok Ça peut tourner Ok mon frère La vraie face cachée de la WESTV Tu vois là Tu t'es remis sur la chaise Regarde On recommence tout Tu vas répéter mot pour mot Ce que je veux dire Attends ça 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 Vraiment Oh blague Il y a vraiment une dame qui dure Ça veut dire Faut vraiment T'inquiète pas Je fais les trucs Après Ouais t'inquiète même pas Vas-y t'inquiète T'inquiète Regarde Tu dis mot pour mot Hamza écris le script Écris le script Ok t'inquiète Mais faut que tu te rapproches bien Parce que machallah Tu lui ressembles vraiment bien en fait Tu peux pas le ramener vers toi L'escabeau Comment ça machallah Y'a rien frère Ouais j'avoue Tu ressembles à McBloody Il a parlé avec des escorts Il a fait des live tiktok Tu dis qu'en ce moment Il est à Marrakech Au Maroc Ou je sais pas Ou je sais pas où Il claque grave l'argent Pour des escorts Ou là je sais pas quoi Il pense pas à toi Et il pense pas à toi Qu'il soit un escabeau Et après on part sur un clip tiktok Ça balance Ok non Et après tu fais aussi une phrase Tu dis je suis son seul vrai petit frère Il faut qu'il arrête de mentir Une meuf de tiktok Je suis son seul vrai petit frère C'est pas heureux ton petit frère Et tu finis sur ça Et après nous on dit On met ça Et après nous t'inquiète Vas-y vas-y On fait ça bien Allez c'est parti 1-3 action C'est parti C'est là Voilà aujourd'hui Je voulais témoigner Chez la WESH TV Parce que Attends attends Coupez 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 Regarde bien la caméra Quand tu parles Parce que comme ça Tu lui ressembles vraiment bien En fait c'est quand tu regardes la caméra Tu lui ressembles vraiment bien Allez 1-2-3 Action Action Ok c'est pas grave On rigole C'est comme ça C'est dans les films Faut rigoler de temps en temps C'est bon On sait bien T'as bien extériorisé tout ça Allez on y go Ah ouais Regarde bien la caméra Regarde bien la caméra Voilà je suis le petit frère Je voulais témoigner Chez la WESH TV Et en fait C'est totalement faux Mon frère me maltrait Je suis son seul vrai frère Et en fait Par exemple Hier c'était l'oral du bac J'ai pas pu dormir Parce qu'il ramène des escorts Et tout le temps Il vous ment Il dit il est à Marrakech Je sais pas quoi Il est dans le 9-4 Et comment t'as pu avoir 0 sur 20 Sur le scénario comme ça Pourquoi t'as Y'a pas un truc De ce que je t'ai dit T'as répété Pourquoi t'as tout mélangé Il approvise T'es si facile On te dit qu'il est nul Dans l'improvisation Pourquoi tu dis qu'il te maltraite C'est faux Il te maltraite pas Ah mais ce qu'il me sait pas Comme si c'était le vrai frère T'as la grosse casserole derrière Ouais j'étais là T'as l'air Il était en train de dire T'as l'air L'ami il part au cou Dans ses explications L'ami à McBuddy On va te jeter en pâture à lui C'est toi qui va niquer C'est faux Il faut que je te l'écris Regarde Deux phrases C'est dingue Avec les scores Il faut être prêt Ecoute S'il te plaît Je vais enlever grave des déterminants Grave des mots Voilà en plus là t'es en million En fait tu pleures C'est parfait Tu dis Oral de bac Tu te semblais plus à McBuddy Avec la lumière je trouve Carrément je vais t'enlever des mots Je vais t'enlever plein de mots Je vais te rendre la phrase La plus grosse possible Wow 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 Wesh Wesh Tu dis Oral de bac Impossible de se concentrer Parce que mon grand frère McBuddy Il fait que faire des lives Il fait que parler avec des escorts Deuxièmement Tu dis qu'il claque tous ses sous Au Maroc Alors que moi J'ai même pas de chaise Où m'asseoir J'ai un escabeau Il te donne rien Et tu montres l'escabeau Et c'est tout Raffreur du train de plus S'il te plaît Allez S'il te plaît C'est bien qu'il dise un truc Moi je suis son seul vrai frère Et il m'en remet sur les lâches tiktok Il faut oublier Juste avant ça Le micro Parce qu'en fait t'as vu Y'a un truc qui fait que tu ressembles à McBuddy Je te promets c'est le book C'est à dire le micro Il faut pas que tu le mettes devant ton book Il faut que tu le baisses un peu plus Comme ça on voit bien ton book Pour la ressemblance frappante avec McBuddy Allez c'est parti maman Merci à Badass Deux fois 200 bits Merci mon frère Vas-y Un, deux, trois Action Avec McBuddy c'est difficile Son seul frère Et tout ce que vous voyez c'est faux Moi par exemple J'ai raté complètement mon bac J'ai raté mon oral de bac Parce que la veille T'es le pire acteur de l'histoire D'ailleurs Attends à la vie Même moi je vais rigoler Attends vas-y c'est pas Wesh on va tous bien mentir Comme McBuddy Et que lui ressemble Bah disons pas non plus Il a pas toutes les qualités de vie Tu me demandes de m'en retenir une vie Bah c'est vrai frère C'est facile sans monter des vies T'es le jour où je le fais en live T'es le jour où je le fais Les cons Ils pensent que quand je fais pas au salat Ils pensent que je vais vraiment s'en aller Oula Ce qui me fume aussi C'est les vêtements du chanson Ça va au cas mon frère Vas-y attends Ah il y a Phénoméno là de Twitter Oui oui allez on repart Vas-y on repart Vas-y on repart Vas-y McBuddy en fait Moi j'étais Je suis son petit frère Et j'ai trop de problèmes Par exemple l'autre fois C'était la veille de l'oral du bac Il a ramené des escorts Et voilà Il prend pas soin de moi Regardez par exemple Là je fais des lives Sur un escabeau Je fais des lives sur Twitter Sur un escabeau D'ailleurs moi il y a une grosse Casserole Alors qu'il claque tous les sens en Marrakech Il casse tout ça en Marrakech Ah c'est malheureux ça Putain pense à toi Pense à toi le frère à McBuddy Pense à McBuddy Le petit frère madame McBuddy frère Eh McBuddy si tu nous écoutes Tu devrais plus penser à ton petit frère Plutôt que penser aux meufs A mort sur aux meufs des lives TikTok Ok McBuddy c'est vraiment un comédien Son seul frère c'est moi C'est pas Raro Ça vende des vies Ça vende des vies Il ment pour ses raclis Alors que c'est toi son seul petit frère c'est grave Il est jamais allé à Marrakech Il est jamais allé à Marrakech C'est son pote qui l'envoie On va laisser la peau Il vient dire tout de suite M'inquiète toi Marrakech Mais tu Mais ça va Mais ça va Celle là va couper Mais c'est pas grave Parce que regarde C'est bon là Ça y est Moi je pense que je peux faire quelque chose de bien Avec toutes les phrases Juste on devra faire une petite compie là Un truc du genre Ouais de toute façon Il y a des gens Il ment Le problème c'est qu'on le voit à Marrakech Tu peux pas dire que c'est moi Tu peux pas dire qu'il est pas Marrakech Mais alors quand frère On te pose la question Il claque toi Marrakech Il te donne rien Tu dis oui Et après tu dis c'est moi Il est pas Marrakech Ah les gars La vie va bien Mais je pense Mais on a un moment On a un moment On a un moment On essaie d'exploiter au fond frère On veut qu'il se passe tout parfaitement bien La vie on abise un peu la vie Mais frère tu me dis Mais on t'a une vie Mais en 30 secondes Tu me donnes un personnage Hop je rentre dedans La vie frère La vérité Si tu veux là tout de suite Je m'appelle Mahmoud Je suis palestiné en frère Là où je t'ai vu Ça devient un cinéma Mais c'est marrant ça Il y a un mec avec 3 doigts Un mec avec une cou L'autre il ressemble à Mac Bluegy Ouais bon c'est que vous deux C'est pas nous Ouais là c'est là T'es pas rien du sans nous frère C'est rien Là vous êtes culottés Je t'ai dit Samy il ressemble à mon ex Et Wahib Hamza tu ressembles à J'ai l'emmerde ton ex moi On a l'emmerde Zina C'est quoi l'emmerde X-Men frère On a l'emmerde On a l'emmerde Ouais La casserole d'ailleurs toi Je pense qu'elle est plus intelligente Que toi après Elle va te faire enculer Ton gros front là Ouh Il y a du répondant Le bougre Allez Salam Mac Bluegy Allez Attends Attends Ah merde Putain Faire ça M'ont de t'écouter après Après t'as bien exploité Après t'as bien exploité Ah oui Excusez nous Il a des réseaux Il a des réseaux Il a des réseaux les frères Il a des réseaux On va envoyer les réseaux Si vous voulez pas Moi je partage Y'a pas de soucis On a On envoie On envoie les réseaux Toujours On envoie les réseaux Vas-y on envoie les réseaux Tu nous fais la Eh la casserole C'est normal Vous comprenez pas C'est normal Venez sur Twitch Adplay Ytb C'est tout ce que j'ai à dire Adplay Adplay Il a 152 abonnés On peut le faire On peut le montrer ça Adplay 160 Adplay Youtube C'est toi ? Ouais Ok on a suivi avec la OUH TV Les rois On a pas encore abonné Désolé On va mettre On va mettre le titre Pour aller donner de la force Aux petits frères A Macboudi Les gars Nous A la OUH TV On pense aux petits frères Ma gueule Bah ouais frère On pense aux petits frères On pensera toujours Vous savez comment ça marche Chez la OUH TV Frère Macboudi Même la OUH TV Prend mieux soin de moi que toi Toi t'as 45k sur TikTok Tu m'as jamais fait une pub Pour ma chaîne Twitch Regarde Tu vois c'est de la hagaram De toute façon Allah En tant mieux Dis moi parce que là on me manque On me manque frère Calme toi Ramène pas le tout Dans tes conneries D'ailleurs j'enlève ma caméra Macboudi fait 2 mètres Il va me niquer ma race Ah oublie pas Il vient d'une case Il va me tuer moi Eh s'il me tue Eh s'il me tue La vie en plus c'est Macboudi Mais pas qu'il te dise Il le voit tout le temps là Au café de Saint-Marc-Étay Il a la tête de OUH Il va me casser la gueule frère Une fois j'ai bu de Macboudi Il avait un gros maillot danger Déjà ce malade mental Il a un maillot danger Un maillot danger Et tu égales danger frère T'as vu les gypses Le steak est fou Il kiffait Macboudi La vie d'homme frère La vie d'homme frère Déjà Macboudi La vie de ma mère l'est fait Il est énorme T'as dit quoi Il a une grosse petite énorme Moi j'étais un homme Toi t'abuses frère Mais c'est un homme Il a dit Mais pourquoi t'as dit ça Samy Elle me refait plus ça Si j'ai ma caméra allumée T'es un fou toi Désolé Samy il a vraiment peur Comment ça il est vraiment Comment c'est il est bagarreur Il a pété un câble Pourquoi il y a une musique Chez moi là Mais ça N'est tiens Pourquoi il y a une musique Chez moi là Ah mais c'est live à trucs Allez C'est des bâtards Dans le chat C'est personne Ah frère Allez play Fais comme nous T'as vu au début de notre chaîne On avait pas beaucoup de monde Mais pas les boîtes de chat C'est dangereux Toujours c'est un conseil C'est un conseil frère Ah c'est un vrai Quand on voit Qu'il y a une personne Sur mon chat J'avoue c'est un peu la honte Mais c'est pas grave Moi je kiffe T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Il a fait référence au thread Où il a dit En mode nous on a percé Grâce au chat de la OJTV Comment ça ? Genre en mode il a dit Ouais Genre en mode il a dit Ouais je vais percer sur mon chat Comme quand t'avais fait le thread Là à l'époque T'as rien compris mon frère Là il a rien compris Oh calme Vas-y mon frère Au magbouzi Attends j'ai envie de te dire un truc sérieux pour une fois Là vous êtes 3 000 sur la OJTV Merci le frérot Merci Wahib Merci Samy Merci Hamza J'ai failli vous dire Frérot Samy Wahib ne connait même pas ton existence Sur cette vague Non j'ai vu ma mère Il a assez le mec qui l'a remercié en premier Et en plus de ça il n'arrivait pas à voir Hamza Il n'avait pas Hamza Frère Oh le bac Il a fait la gueule toi Athénardie magboubi Voilà moi De ce moment Non 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 Ecoute écoute Merci Pour le live Pour le live qu'on a fait avec la Palestine Sahar walaf alaykari On va pas se mentir Et voilà Lâchez pas d'école Les frères c'est important Et vas-y voilà J'ai vu il y a mon dent Pardon pardon Non c'est un exprès Bon allez arrête Ça va se mentir On était là C'est ouf Il est snabil Oh putain Il avait son père Il n'avait pas son père Ouais Parce que Frère C'est comme toi Un petit streamer Il est hyper sur les réseaux Frère Oh l'acting Du zéro Est-ce qu'à l'art L'acting était nul Frère Ah la minute Non mais je te dis Si on prend quelques phrases Par-ci par-là Il y a moyen de faire un bon truc Je te promets Dans deux jours Crois-moi Hamza Dans deux jours Magludi réacte le tiktok Moins de deux jours J'espère juste Il n'y a pas à me dire Attendez je vous retrouve Vous trois là Ah putain de merde Parce qu'attends Parce que je pense Qu'il y a des gens Qui ne se rendent pas compte À quel point On a un sac C'est pas la personne avec qui Il faut chercher des broutilles Frère T'as capté Ça Magludi Il tombe sur une vidéo Sur tiktok Il réagit à la vidéo Il dit Ah mais je l'ai déjà vu ce mec Je l'ai niqué un jour Wesh T'as capté Ah Magludi Il apprend une histoire T'as vu l'histoire Où il était dans un sofitel Il était dans un sofitel Il a voyé deux pêches Une pêche chacun Deux anglais Il les a mis K Où il est revenu Il a niqué une meuf Avec des bandes à Cholins Ouais Et après il a montré Une vidéo Genre il marchait comme ça Avec du sang partout Sur les mains Il était en calbut Il y avait cette vidéo ou pas Non 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 Tout le monde lui a dit Qu'il mentait Il arrivait Il a posé la vidéo Il y a un mec par terre Il marchait comme ça Frère Je fais Non les gars Magludi pour de vrai En tout cas merci Wesh C'est quoi ça Hamza C'est Magludi C'est parce qu'il y en a Il y en a qui ne connaissent pas Ça se trouve C'est jamais Qui Qui Le meilleur abonné Mais attends Mais au début Magludi Tu veux vraiment Je baisse cette vidéo Mais mets juste le début au McDo Juste le début au McDo Comme ils sont en train de commander Vas-y Vas-y Comme ça les gens Ils vont voir Comme ça les gens Ils vont voir Ils vont voir Pourquoi il est du enfant du grand Anos T'es mal T'es kiffé Voilà T'es kiffé ce bâtard Voilà Getté comme Oli l'on Ce bâtard Il est archi L'on Franchement Il y a que ta caméra Parce que Magludi A la wesh T'es lui On le dit qu'à la bagarre Ah J'ai le dit à Hamza Hamza On le dit qu'à la bagarre Ah Mais ça tranquille Frère C'est quoi la wesh tv Wesh tv de mes couilles Ouais Oh putain T'es bon plus Comment il fait chier les gens On a vu ce 3 Voilà Il fait que chier les gens A chaque fois il fait une vidéo dehors Il fait que chier les gens Autour de lui Non man Il peut se permettre Ça je le reconnais C'est le McDo de Vincennes Qu'est-ce que moi il dit nous Parce que lui habite à Fontenay C'est juste à côté T'es mal Il touche le nom Il se bat pas Il est vraiment énorme Putain Les frères Moi je fais beaucoup Je fais trop souvent le mec Ouais Non c'est le McDo de Vincennes C'est le McDo de Vincennes Moi j'aime bien faire le mec Ouais je suis un mec haline Ça sert à rien la bagarre et tout Wallah je ferais 2m10 Je serais un de ces putains de haggar Je braguerais des épiceries À mains nues mon frère Sans arme Je t'en ouvre toi Non le decating is crazy It's crazy Allez Donc c'est toi qui dit que tu n'es malbloudi Oh 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 Je t'ai rien Putain les frères Il est 1h30 Ma gueule Allez un dernier intervenant Ou quoi Pour finir en beauté Et après on part sur un jeu Ce soir en soirée En dé En légende Moi je finis à 5h30 Moi je commence à 5h30 Mais j'ai cours demain Allez une école Voilà j'ai école demain Allez on part sur ces bonnes paroles Ou quoi Attends Est-ce qu'il y a un dernier mec Qui veut monter Allez masterclass Un mec masterclass Allez Un mec clip tiktok Je veux un mec masterclass En légende Depuis tout à l'heure J'ai attend Non t'es un ouf Mais t'es qui toi Quoi Non non Je me suis trompé Je me suis trompé Y'a rien Vas-y bah Salut ça vaut quoi frère Ouais ça va et toi Tranquille moi Ça va ça J'ai vu ça Ça mythe T'as insulté mal Bluji Ouais c'est lui Samy C'est lui là Avec la moustache là Moi c'est pas monstre Moi je suis un intervenant Je raconte des anecdotes Ah ok ok Je trouve que c'est Hamza C'est qui Hamza ? Moi j'existe pas frère Ah c'est Waib C'est Waib Moi c'est Dynas Allez mon gars J'écoute ça va ou pas Ça va et toi tranquille T'as une cam ou quoi frère ? Ouais j'en ai une J'en ai une Ouh parfait Evidemment D'abord je vérifie sa cam Y'a rien de bizarre Oulé Ça passe ? Attendez les gars Eh les gars J'espère qu'ils vous ont pas fait croire Les mots d'eux Qu'il faut s'habiller en camis Pour qu'on vous fasse passer à la OUCH TV T'es trop d'éprouveurs T'es trop d'éprouveurs Dès qu'il y a 33820 Ils sont tous en camis J'avoue il y avait un peu de menace Arrête de montrer que t'es cheveux comme ça Montes-toi en chat Ça va me tailler dans le chat Mais pourquoi ça t'aillerait frère ? Si tu veux on est d'accord T'es beau comme tout 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 J'ai une histoire aussi avec Balti Mais je vais la raconter la prochaine fois Je laisse un peu de suspense Avec Balti Ça va la prochaine fois t'as Ouais Non 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 Je laisse les suspense Là on fait notre record de viewer Si tu le fais pas On va le banter de tout Et on va te retrouver frère Non on a pas de l'histoire avec Balti On a des histoires avec n'importe qui là Attends vous voulez rentabiliser avec moi du coup Mais bien sûr qu'on va rentabiliser T'as pas vu comment le petit frère de McBuddy On l'a Frère on l'a surexploité On l'a surexploité ma game Je suis passé au mauvais moment là Ouais 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 On est armé de buzz en ce moment frère Ah tu veux raconter Tu vas raconter Narval Non la prochaine fois en plus J'ai des preuves et tout Vidéo T'as trop une daronne T'as trop une des games de daronne Mais la vie c'est trop tard C'est trop tard T'en as parlé frère Mais toi t'es un ouf toi Non non je peux pas Je te promets je peux pas Je peux pas maintenant C'est vrai t'as vraiment des games de daronne T'as trop tard T'as trop tard Vas-y Y'a rien de bizarre Vous allez pas être banal On écoute tout Maken Ah l'histoire avec Bajé Ferset tu l'as annoncé frère Tu peux pas ne pas la raconter Fallait pas les termes dans ce cas là Ok ok Je vais la raconter Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi On est vrai ici C'est pas que comme ça Je vais la raconter Il va falloir me persuader un peu plus Tu veux un slogan Tu veux un vrai slogan Vas-y On a l'objet de toujours dire la vérité Mais il faut toujours être vrai Alors sois vrai un petit peu Sois vrai un peu Ok ok c'est bon Je suis un bonhomme Je suis un bonhomme Je suis un bonhomme En haut Ouais cousin Tu veux un slogan en ma gueule Vas-y en haut Peut-être le cul entre deux chaises Mais jamais entre deux bits Non t'as un haut Je préfère celui de Samy C'était bien prêt Un mec Ils ont dit quoi dans le chat Je l'ai pas en plus Ah tant mieux Il a dit tu ressemblais Non non Il a dit tu ressemblais à ma tante La vie Voilà il ressemblait à une patanosie C'est trop Je vais couper ça On termine la vie Après le très Un mac gaudi Je savais C'était une mauvaise idée De venir Non non Vas-y tranquille Si 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 Je vois ça va m'éteindre Ah non ça je te promets Il y a un mec Il a dit Les paradis Ils se trouvent sous tes pieds J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai inventé J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Mais t'es un enfoiré Toi Vraiment Toi aussi Tu fais Tu fais J'ai vu J'ai vu Ouais Bon J'ai vu On t'écoute Bon je vais commencer Un jour je me suis réveillé Tu m'as coupé là Désolé T'inquiète Je te pardonne Du coup Un jour je me suis réveillé Je me suis dit Je vais sortir dehors Pourquoi tu bailles ? Parce que j'ai tant fait ce matin Que je suis fatigué Vas-y continue Je me suis dit C'est en union Tu prends tout mal T'as même pas commencé l'histoire Je suis sur maillard Je suis sur maillard D'avoir de mou Vas-y frérot Du coup je me suis réveillé Je me suis dit Je vais sortir J'ai appelé des potes Voilà On se capter Après on est sortis Tu vois la scène ou pas ? Je sais pas si tu vois Vers A Créta ici A Créta ici Tu vois la scène La scène La scène ou la scène le fleuve ? La scène le fleuve Ah ok bah oui Tu t'es dit La scène c'est vraiment une scène Une scène qui se déroule Non non Même autour Il y a plein de catacombes Un jour on s'est dit Vas-y On va aller dans des catacombes Après je sais pas Si c'était Balti là-bas Mais je pense que oui J'ai des sérieuses soupçons Genre Genre On était vers la scène On est descendu C'était un peu dangereux Il y avait de l'eau et tout Mais on a créé un petit passage Genre on est chaud On est chaud Et Genre il y avait un portail On a réussi à l'ouvrir Avec des petits coups T'as vu Et après On voyait pas le fond Après il y avait des potes C'était des tapettes T'as vu Ils voulaient pas avancer Je me suis dit Vas-y j'y vais J'y vais en premier Je suis un homme J'y vais direct J'y vais Je marche Je marche Là je vois Même j'ai une vidéo Je vais te la montrer Juste après Genre je marche Il y a un tueur en hauteur Du coup j'escalade Je monte Je vois ça mène à une pièce Bizarre Mais tout ce que je te raconte Là c'est dans le noir Tu pouvais rien voir quasiment Tu pouvais pas différencier Certaines choses Genre le sol et tout Genre je rentre Et je vois Il y a un mec Et je te jure Il y a zéro van On dirait que c'était une grenouille Genre il était posé Tu vois les grenouilles Genre les bras par terre Et les jambes plies A la même C'était une grenouille Et il ressemblait A Balti vite fait Vraiment vite fait Vraiment vite fait Pas de ouf Et voilà Après on a un peu eu chaud Je vais pas te mentir On est tous sortis Direct Moi le premier Je te montre la vidéo Les frères Vas-y montre Mais les gars je me vois pas Pourquoi les gens ils disent man Il se passait quoi ? Oui je vais Rien rien Ça veut m'éteindre aujourd'hui C'est pas mal Mais il se passait quoi J'ai rien remarqué T'inquiète T'inquiète Ça rien a eu Merci ça rien a passé C'est bon j'ai rien mis Moi j'étais mytho Moi ? J'ai enlevé le son Parce qu'on disait des trucs Qui pourront vous faire ban T'as vu C'était pour votre bien Du coup c'est quoi T'as mis le partage d'écran M'un partage d'écran ? Ah t'as pas vu ? Vas-y J'ai remis au début Vas-y Minute là c'est bon Vas-y c'est bon On dirait pas Ça faisait grave Je te connais Et on me voit balcher ou quoi ? On voit une ombre bizarre Vraiment Il a vu que vous traînez Non ça je passe C'est juste Je connais ses potes On sait jamais frère C'est Mahli Ouais T'as dit quoi ? On regarde la vidéo Sans forcément la montrer au live On sait jamais toi Vas-y vas-y J'ai plus confiance en lui-même frère Putain mec T'as vu déjà Il y a un truc bizarre en bas Pourquoi t'as eu dans les catadoums ? Je sais pas Mais on dirait Il y a un oeil là Si tu vois bien Si tu nous regardes Je sais pas si C'est juste la lumière C'est juste la lumière Non Non mais t'as capté Il t'as capté ce que je voulais dire J'ai tellement peur d'un queen Foufoune Et t'as un mot La vie je peux pas laver Moi je peux pas rentrer dans un truc comme ça A la tête de ouais Non Je te jure c'était chaud Il y avait plein de potes Ils voulaient pas On a dû tous se forcer pour y aller ensemble Ah bah si j'avais les potes Si j'étais avec les potes En fait ça va Ouais voilà Si j'aurais été tout seul Jamais jamais En plus c'était bien fermé devant Attends Mais c'est tout ? C'est tout ? Non je crois Désolé je crois Je pensais qu'elle allait surgir dans l'ombre Et te manger frère Attends attends J'ai trois autres vidéos il me semble Du coup les gars Je vous jure c'est rien du tout T'es juste dans les aigouilles Il faut marcher Je vous jure désolé Non non arrête arrête Attends ouf Non ça c'est ça La vie c'est ça C'est vraiment prêve Mais attends mais j'ai trois autres vidéos On va plus loin Genre j'ai coupé Après j'en ai refait une Vas-y ouais On te l'a nous Attends je la cherche dans mes Oh elle est là Je vais se voir c'est laquelle Je crois que sur le Discord Je t'appelle Fatima T'es vraiment une meuf T'en fait Non Fatima Parce que c'est le prénom C'est le prénom D'une personne bien dans l'islam Du coup j'ai voulu reprendre Et tout Faut la mettre en valeur Les femmes Elles sont pas assez mises en valeur Tous les mecs Tous les mecs Ils mettent C'est vraiment une daronne Ah je vais changer Ah ok cette vidéo Elle est pas mal Attends Enfin elle a l'air T'as vu en plus Elle a bien une tête d'algéroise Fait des années 90 J'suis un marocain J'suis un marocain Ouais alors C'est pas vrai Alors J'ai peinté comme ça Vas-y attends C'est trop là des gars Les darwans arabes Qui sont contre le voile Non Mais toi t'as un Tu regardes Non regarde On regarde C'était bien On peut dire Mais ça c'est une autre vidéo ça ? Non c'était un peu plus loin Tu vois La longue La longue mini ruelle Bah à un moment Il y avait un trou On est rentré là Après c'était ça On était nickel On est rentré dans un toboggan On a déjà un toboggan Là voilà Là voilà Là c'était ça la pièce On avait vu un truc bizarre On n'a pas osé aller plus loin Genre on a vu une autre bizarre On s'est barré Je vois pas le truc bizarre moi Non là je crois On s'est barré On est rentré Je sais pas Attends Je crois que c'est ça Bon carré Carré Je trouve l'histoire Elle était pas mal Je sais pas si t'as des questions L'heureusement Je m'en vais pas Donc toi Tu fais ingénieur en informatique Non ? Ouais je t'en ouf toi C'est pas ça le sujet Non mais je vais savoir Je vais savoir Système embarqué T'as dit quoi ? Système embarqué Ah et tu fais alternance Ouais Ah et c'est bien Parce que je comptais faire ça moi C'est du coup Ah envoie moi un message sur Instagram Je te dirais sur Instagram On peut pas Nickel rendu du like Je suis désolé Vas-y vas-y On doit être un mignon pro Mais envoie moi un message Tu dis c'était moi le mec de tout à l'heure Sur Instagram Et je te réponds direct On s'est déjà parlé On s'est déjà parlé sur Instagram En plus il me semble En plus Vas-y On envoie un message Vas-y pas le chat Force à vous Et force à vous deux aussi Bouge pas Bouge pas Bouge pas Bouge pas Ouais ? Petit bâtard va T'as endormi le streamer Quoi ? Voilà t'as endormi le streamer J'ai la misère réveiller toi Tu m'as mis dans la sauce Putain Vas-y réveille le maintenant J'ai pas les capacités Mais attends Laisse moi trouver une solution Les cabos Allez toi je te déconnecte Qu'on passe C'est une amelle Voilà Oui les gars J'ai vu Ida 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 Ah ça fait longtemps Ça fait longtemps Qu'on s'est pas retrouvé Tous les deux Dans cette situation Où je dois le réveiller Ça faisait très 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 longtemps Et là Cette fois-ci Je serais pas capable De rester une heure A essayer de le réveiller Parce que Parce que Ah je t'ai Je vous mens pas Demain je me réveille toi Bon les gars En fait quoi Je me casse moi Je vais dormir Parce que Je suis fatigué Les modos En attendant Vous envoyez full hop de pub Jusqu'à qu'il se réveille Adan Adan Eh mais les frères Hamza il peut se réveiller Sur tout et n'importe quoi Mais les gars Attends me dire ça Hamel Adan Ça le réveille les frères Hamza il s'endort tout le temps Comme ça les frères C'est pas parce qu'il se réveille Une fois avec l'Adan Que ça y est Allez je vais le mettre Parce que Vous me demandez Ah Non 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 Il n'y a pas de son? j'ai enlevé la suppression de Briceau d'Escal Ok, dites-moi si vous entendez mieux maintenant Oh mais le bop, il a bossé le son, qu'il a l'air J'ai l'air J' pression耳 J'อง Sous-titrage ST' 501 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 Y'a un ouf, écrané, tu me laisses là, là. Tu reprends le live ? Ben oui, mais... Il va 5h30. Mais comment je coupe ? Ah, mais il va couper, il va couper, tu le reprends. Coupe, Hamzouz. Mais c'est... Pourquoi elle est de petit, là, Yassine, sa tête de boufti égyptienne ? Un casque, j'ai l'air. Attends, tu trouves pas Yassine ? Tu trouves pas Yassine, il ressemble à un bouftout ? Il est trop mignon, Yassine. C'est trop mignon, là. Ça va et toi, Hamzouz ? Ça va ? Adam, il a bougé la caméra, il va se faire beau, là. Ça va ou quoi, Adam ? Ça va ou quoi mes chouchous de les tirer dans WFTV ? On est trop mignons, les mecs. Vas-y, coupe le live, que je reprenne, là. Ça va pas changer, ça. À chaque fois, il se fait un hack dans le live, ce con. Les amis, on fait quoi, là ? Tu coupes et je reprends, 12 minutes. T'es prêt à reprendre, là ? Ouais, je suis prêt à reprendre, là. Les frères, merci d'avoir suivi le live. Wesh, 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 qui a pété, là ? C'est un format, c'était quoi, là ? C'est moi, j'ai pété. Vas-y, moi, j'y vais, hein. Vas-y, vas-y, Samy. Vas-y, bonne nuit, frère. Je te préserve dans une bonne nuit, jamais. Les gars, bougez pas, ça revend tout. La WGTV, on reprend tout de suite. Let's go. La WGTV, c'est du 24 sur 24, les mecs. C'est bon, il n'est plus en live, là. On n'est plus en live, là ? On peut insulter l'État ou pas ? Ah, Yassine.